C'est bon ? Ça fait partie... Salut les Wargamers, c'est Eevee de French Revolution, votre chaîne en part de base à tuto et de la vie peinture. Aujourd'hui, je fais la compagnie de Prime pour la lecture et l'analyse tant attendue du battle tome sous Blight pour Age of Sigmar. Lecture et analyse, comme je vous le disais, qui s'est fait attendre puisque c'est un battle tome qui est sorti en fin de V2 alors que la V3 était déjà annoncée, puisqu'il y a eu souci certainement de livraison, en tout cas de la ligne de distribution de Game Workshop. Ça veut dire que ça arrivait assez tard. Ça a été très fort justement quand on l'a lu en V2. Ensuite, il y a eu la V3. Ensuite, il y a eu une fac. On en parlera un petit peu tout à l'heure. En tout cas, c'est la nouvelle armée, on va dire, portante de la DESS, puisque Nagash est jouable dedans. On l'avait vu notamment justement sur les Faction Focus. Ici, en l'occurrence, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Qui est dedans ? Et bien justement aussi, quel est le gameplay ? Comme tu as déjà dit, c'est un très bon battle tome. On aurait une lecture un peu différente en V2 de ce qu'on va avoir en V3. C'est un battle tome où on voit maintenant qu'on a toutes les règles de la V3 et qu'on a eu le temps de les digérer, qui a clairement été écrit pour cette version. C'est un battle tome excellent à plusieurs niveaux. Déjà en termes de jeu, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est un battle tome qui sonne comme assez fort. Après, en termes d'immersion dans le fluff, du design du bouquin, je le trouve extraordinaire. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu un tel ressenti en lisant un battle tome. Tu as vraiment des nouvelles lignées vampiriques, notamment les Virkos, qui t'amènent un peu le côté lycanthrope et tout, qui est vraiment très immersif et très intéressant. En termes de jeu, il coche toutes les cases de ce qu'on attend pour la V3, avec beaucoup de bons personnages, des monstres. La gamme de figurines en termes de modélisme a été quasiment entièrement refaite, avec enfin des nouveaux squelettes, enfin des nouveaux zombies, des nouveaux loups, des nouvelles nuées de chauve-souris. Donc à ce niveau-là, c'est quand même une réussite quasiment parfaite. Tu retrouves, comme tu as dit dedans, Nagash, tu retrouves deux des mortars principaux, à savoir Manfred et Neferata, qui sont quand même des personnages emblématiques, des contes vampires de battle. Ce battle tome remplace Legion of Nagash. Legion of Nagash, tu sentais que c'est un battle tome qui avait été écrit pour les joueurs d'Ess, pour qu'ils aient un espèce de compendium plus-plus, dans lequel ils pouvaient avoir toutes leurs allégences et mettre toutes leurs figurines. Maintenant, Games a vraiment bouclé la boucle, en fait, avec ces battle tome d'Ess. Tu as vraiment les Fleshshifters d'un côté, les Nighthaunt, les Ossiarc, où il y a Arkane. Et là, en fait, celui-là, avec les lignées vampiriques, des nouveaux personnages qui sont quand même hyper charismatiques, que ce soit les nouveaux Virkos ou les Vangoris, c'est une vraie bonne réussite, en termes de rejouabilité, parce que toutes les Légions ne se jouent pas de la même manière. En termes de gameplay, parce que tu as plusieurs gameplays vraiment différents, je pense que c'est un battle tome qui va durer dans le temps, parce que, quelles que soient les évolutions du métagame, tu trouveras toujours des armes là-dedans. Soit deux Gurs par rapport aux monstres, en tout cas. Évidemment, Gurs, ils sont très bien, mais tu peux extrapoler sur la suite du jeu. T'as des bonnes unités de lignes, t'as des bonnes unités de cavalerie, t'as des très bons personnages, de très bons monstres. Honnêtement, c'est une quasi sans faute pour moi. Je rejoins vraiment ce que tu dis, alors pas que justement sur la partie gameplay, même si on va voir que, comme tu l'as dit, ça durera dans le temps, parce que tous les gameplays sont présents, sauf celui de tir, mais ça, on est la desse, on a l'habitude en tout cas, justement, de ça, de se dire que la phase de tir, moduleux, quelques cris, et encore, plutôt chez les fakes, ou alors avec une catapulte. C'est couvert là, comme tu l'as dit, vent de fraîcheur aussi, par rapport aux surprises des visuels. Ils ont donné un nouveau visage à la desse, un nouveau réchauffé, mais pas que, justement. Et c'est ça qui est génial, on tourne les pages du bouquin, on a envie de prêter allégeance à la desse. Et ça, c'est génial. Oui, on préfère l'impérium, on préfère l'ordre, on préfère l'ordre. On rentre tout de suite dans le dur du battle tome, en parlant de l'aptitude d'allégeance, les Soulblight Grave Lord, le trait de bataille maître de l'amour, de la mort. Alors, la première, c'est les lignes maudites, le fait qu'on va pouvoir choisir, on va devoir même, d'ailleurs, choisir une parmi cinq dynasties, et que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça va clairement orienter le gameplay. Ensuite, la deuxième règle, c'est Seigneur Suprême des morts vivants, le fait qu'on peut intégrer Nagash directement à une armée Soulblight, qui va hériter aussi, justement, des aptitudes d'allégeance, tout comme il le fait aussi quand il est chez les Obey et les Osiarques, bonne reaper. Ensuite, on va avoir comme aptitude d'allégeance les morts sans repos, c'est le fait, tout comme les joueurs historiques le savent, de placer des fausses communes au début de la game. Alors, tu vas en placer quatre, comme avant, ça n'a pas changé, deux entièrement dans ton territoire, et deux autres où tu veux, sur la table. Les effets n'ont pas beaucoup changé par rapport à avant, c'est-à-dire que les fausses communes vous permettent d'invoquer des unités directement dans les fausses communes. A noter que c'est quand même plus permissif que ça ne l'était avant, parce que tu n'es pas obligé d'avoir un héros à côté, ce qui permet plus de latitude et donc plus de tricks de jeu. Il n'y a plus le système de résurrection des unités via les fausses communes, même si tu as quand même un système de résurrection qui est une règle différente qu'on verra après. Et pour finir, ces fausses communes donnent une protection à 6, donc à chaque fois que vous allez subir une blessure, vous jetez un dé sur un 6, la blessure est annulée. Ça donne quand même 16% de tanking supplémentaire à cette armée, qui grâce aux capacités de résurrection qu'on va avoir derrière sur les unités invocables, qui sont, on va dire, le corps de l'armée, te donnent un vrai sustain, en fait, tout au long de la partie, entre les unités invocables qui vont se ressusciter, soit une par une ou trois par trois, ou à 50% de leur effectif quand elles vont être détruites, et les vampires qui se soignent avec le baiser de sang en ayant fait des pertes, tu as quand même, même si tu n'as pas réellement d'invocation pure dans le Battletomb, il y en a un peu chez les Virkos, mais ce n'est pas un des gros mécanismes de l'armée, mais de réciter des figurines, comme on a l'habitude, en fait, avec la Dess, tout au long de la partie, et très honnêtement, ça donne, encore une fois, une vraie endurance à cette armée. Yes, ça va justement faire doublon, en tout cas, une latitude supérieure, avec Sbire de la Monvie, qui fait qu'on va jeter un dé à chaque fois qu'on va allouer une blessure, une blessure mortale à l'unité sous le Blight, attention quand même, là, ils utilisent les anciens wardings, ne parlent pas de protection, et on précise quand même que ça ne se stacke pas, c'est-à-dire que tu dois choisir une de celles que tu as. Ça ne se stacke pas, mais entre celles qui t'est conférées par les fausses communes ou celles qui t'est conférées par cette aptitude avec les personnages, alors maintenant, c'est uniformisé, c'est quel que soit le type de personnage, la bulle est à 12, c'est quand même une bulle assez costaud, les personnages sont emblématiques dans ce Battletomb, c'est quand même sous le Blight, Gravelord, tu joues des vampires, donc tu vas souvent en avoir entre 4 et 6, plus les 4 fausses communes que tu as, tu as potentiellement jusqu'à 10 bulles de 12 pouces, donc tu as largement de quoi quadriller l'intégralité de la table, et avoir une protection à 6 sur toute ton armée, donc c'est littéralement 16% de tanking en plus, c'est très appréciable. Yes, en autre règle, on va avoir justement le privilège de chiche, qui fait en gros que quand un sorcier lance un sort, s'il fait un jet de lancement supérieur à 9, alors le sort sera lancé deux fois. On précise que dans la fac, ça ne s'applique, en tout cas en anglais, qu'à certains sorts, ce qui n'est pas justement appliqué sur la version française. Oui, il y a une petite cookie en français, il y a des sorts qui n'en bénéficieront pas deux fois, même si c'est quelque chose quand même qui reste assez aléatoire sur la valeur de lancement, tu ne peux pas baser ton plan dessus, mais mine de rien, ça va arriver quand même un certain nombre de fois dans la partie. Tous les gros personnages que vous avez très fortement envie de jouer dans cette armée, parce que le gameplay est vraiment orienté autour des persos qui pour la plupart sont des vampires, donc sont des sorciers, ça te permet quand même d'avoir une magie qui est assez dominante. Alors, ce n'est pas une magie purement violente, tu ne mets pas tant de blé sur mortel que ça à la magie, mais c'est beaucoup de debuff pour l'adversaire, des malus à la touche, tu vas gêner ses attaques, tu vas gêner son mouvement, ses chars, ce genre de choses. Donc, quand ça arrive, ce genre de choses, c'est quand même assez appréciable. Yes, ensuite, on va avoir l'horreur réanimée qui fait qu'on va soustraire 1 à la caractéristique de bravoure des unités ennemies et ça n'impacte pas bien évidemment la DESS, donc on va se mettre en roi dans ton cul. Si jamais tu es à portée d'une unité, ça sera moins 1, de 2 unités, moins 2. Alors, le moins 2 n'est pas si compliqué que ça à aller chercher parce que assez souvent, tu vas avoir l'unité, on va dire que tu as buffé par le personnage et le personnage derrière. Donc, c'est aussi un bonus qui n'est pas très structurant pour la liste parce que tu n'as pas non plus d'optique de braverie bombe quand tu pourrais en avoir dans d'autres Battletom. Mais encore une fois, on se rappelle que dans l'heure de la V3, il y a une seule unité qui en face de bravoure peut recevoir l'ordre qui va lui permettre d'être inéligible en fait à un test de braverie qui ne va donc pas fuir. Si toutes les unités à côté de l'armée commencent à souffrir d'un malus de moins 1 ou de moins 2, sachant que c'est assez facile d'avoir plusieurs vraies menaces dans la liste, donc de mettre plusieurs combats en place sur le champ de bataille, et mine de rien, encore une fois, ça va créer un différentiel où toi, tu vas commencer à faire fuir des petites figurines et toi, tu vas en ressusciter aussi. Donc, mine de rien, ces deux règles cumulées fait que la partie, encore une fois, plus elle dure, plus elle va être en faveur du joueur Soulblight. C'est assez agréable. Ensuite, dans les aptitudes, on continue avec la Légion sans fin. C'est ce que tu as expliqué tout à l'heure. En gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez regarder à la fin de la phase de déroute combien d'unités ennemies vous avez entièrement détruites. Vous allez donc faire un compteur de ces unités-là, jeter un dé, ajouter ce résultat de dé au nombre d'unités détruites. Et si jamais vous arrivez à un résultat de 5 ou plus, vous allez pouvoir prendre une unité qui a été détruite à vous précédemment et la faire revenir à 50% d'effectifs. Beaucoup plus interactif qu'avant, parce qu'en fait, avant, c'était juste basé sur une unité que tu avais perdue toi, donc il y avait peu de garde-fous. Maintenant, le premier garde-fou, c'est que c'est une seule unité. Et ce qui est plus interactif, c'est que ça va dépendre du nombre d'unités. C'est plus fluff aussi. Ça va dépendre du nombre d'unités adverses que tu as détruites. Donc, quand tu vas commencer à jouer des grosses unités invocables, parce qu'encore une fois, ça ne fonctionne que sur les unités invocables, le 5+, étant très aléatoire, tu vas avoir envie de détruire une ou deux unités, voire aller chercher le petit personnage en face que tu n'as pas forcément, ni au niveau des tactiques, ni au niveau des objectifs primaires, besoin d'aller tuer. Mais pour réussir ce jeu-là, sur un 3+, ou un 4+, qui statistiquement est bien meilleur, pour ressusciter la moitié de ton pack de zombies ou de squelettes, on va voir que c'est quand même deux world scrolls qui sont très bons, surtout les zombies. Donc, la drague est quand même assez importante, mais tu n'as pas le total craquage d'avant, où juste avec des points de commandement, tu avais tendance à ressusciter des unités entières de Reaper ou ce genre de choses, il y a des fausses communes. Ça, c'est terminé, mais la règle est quand même très forte. Et on verra qu'il y a un personnage, le fameux nécromancien, un peu typé Witcher, qui vient de la cour de Curse City, qui est jouable maintenant individuellement. C'est-à-dire que quand le Battleton est sorti, toute la cour de Curse City, tu disais la jouer en même temps, un peu à la Shedspire, un peu comme Shedspire, c'était tout pourri. Maintenant, tu peux les prendre chacun individuellement, et ce personnage-là te permet de le faire de manière automatique. Donc ce personnage, qui sonne comme étant quasiment auto-include dans toutes les listes, combiné à cette règle-là, fait que tu as encore une fois, avec la Ward à 6, une vraie rejouabilité de tes unités qui vont commencer à revenir à l'infini. Comme on verra aussi qu'il y a beaucoup de nécromanciens, par exemple, ou Béla Dama, qui aiment bien renvoyer les blessures sur les unités invocables. Eux, ça les rentrait tanky. Et quand l'unité invocable est détruite, tu peux en remonter à la moitié. Plus des invocations que tu peux avoir, de loups ou des choses comme ça au cours de la partie, c'est débarrasser des personnages vampires, notamment des Virkos, ça devient très complexe. Ensuite, on continue avec la règle invocation cadavérique, c'est le fait de pouvoir soigner des trois blessures allouées à un nombre d'unités qui dépend justement du personnage. Plus le personnage est gros, notamment un Mortarque, ça sera alors quatre unités. Si jamais c'est des vampires, ça sera trois. Desmage et Desratel, ça sera alors deux qui sont justement à côté de lui. Mine de rien, encore une fois, ça te rajoute des figurines que tu commences à relever. Donc tu peux soit remonter 50% de ton pack, ils ont touché une ward à 6, tu veux en ressusciter un des trois dans quasiment tous tes packs. Donc même si tu joues une armée pléthorique en infanterie, ce qui n'est pas forcément le début de ce que la V3 nous apporte au niveau du méta, on verra que au niveau gros monstre, t'es couvert. Mais si tu veux rester dans de l'infanterie invocable avec les zombies, les gardes des cryptes ou ce genre d'unités, tu as aussi la possibilité de les remonter de manière assez régulière. Comme tu as beaucoup de personnages, tu vas pouvoir le faire sur quasiment toutes les unités invocables de ton armée. Encore une fois, les bulles à 12 pouces, comme tu as beaucoup de personnages, c'est assez facile à couvrir. Et rien que des unités qui n'ont pas l'air comme ça d'être exceptionnelles en termes de tanking, je pense notamment au loup funeste, tu te rends compte qu'entre le fait qu'ils remontent petit à petit et le fait qu'ils peuvent remonter à 50% de leurs effectifs, s'en débarrasser, ce n'est pas si facile que ça. Et quand au hasard, avec Raducard The Beast, tu as la possibilité d'en invoquer 10 comme ça une fois dans la partie, tous ces petits bonus mis bout à bout, se débarrasser d'une armée de Soul Black, ça devient très compliqué. En fait, ce qui est très frustrant, c'est plutôt de se faire engluer, de se faire sous-armer dans ce côté-là puisqu'on est dans un méta-monstre et le fait de se dire « Ouais, j'ai pété un pas, qu'il reste une figurine » ou ainsi de suite et que le mec, s'il joue, il va pouvoir les remonter ou même juste à la fin de son tour il va pouvoir en remonter un certain nombre, tu t'englus et ce méta qui est de ne pas pouvoir désengager et charger avec certaines allégeances, ça peut rendre le gameplay de contre assez frustrant. Après, tu as un garde-fou qui est assez intelligent au niveau de toutes les règles de résurrection qu'on a vues, c'est que quand tu recrées des figurines, donc tu les crées en cohésion d'unité de l'unité qui était là avant, la nouvelle cohésion d'unité de la V3 fait que tu ne peux pas non plus créer un cordon qui va traverser la table et encore une fois, tu ne peux pas créer une figurine à portée d'engagement d'une autre donc à 3 pouces si l'unité ou la figurine avait été invoquée ne l'était pas déjà. Donc ça, c'est des garde-fous qu'on avait l'habitude de voir sur les derniers mécanismes d'invocation qui a été repris là ce qui est très bien, ça évite, on va dire, les gros craquages de je vais engager toute l'armée en respectant Lou Funest puis Lou Funest puis Lou Funest mais mine de rien, encore une fois, ça t'apporte beaucoup d'endurance à ton armée parce que tu vas quand même aligner un certain nombre de vraies grosses menaces pour la plupart assez rapides que ton adversaire va devoir gérer très vite et d'ailleurs, toutes tes petites unités peut-être un peu plus lentes je pense notamment aux zombies ou qui sont là pour prendre des objectifs je pense notamment aux Lou Funest tu ne t'en débarrasses pas comme ça parce que des unités faciles à d'IPV les gardiens de but tu vas envoyer un petit rochasseur ou tu vas tirer un peu dessus avec les tirs qui ne sont pas là pour déglinguer par exemple un vampire sur dragon zombie et bien contre les Soul Blade ça ne fonctionne pas parce que le gars va aller réussir à l'infini en fait tu vas t'essouffler plus vite que lui c'est quand même un mécanisme que tu avais un peu moins avant et qui ne dépend plus du général parce qu'avant en Légion en Finagash tu te concentrais sur le général qui était quand même beaucoup plus facile de le tuer en V2 qu'en V3 parce qu'on va voir que les généraux maintenant il va falloir se lever tôt pour les sortir on s'est débarrassé de tout ça ça va nécessiter une sacrée puissance de feu on revient maintenant dans l'aptitude d'allégeance des Légions maudites sous-entendu le fait de devoir en choisir une on commence par la Légion du sang c'est la Légion de Neferata elle débloque le trait de bataille Majesté Immortelle 6 unités ennemies rate un test de déroute à 3 pouces ou moins d'une ou plusieurs unités de Vampire ajoutez D3 au nombre de figurines qui fuient et ensuite serviteurs favoris ignorez les modificateurs négatifs aux jets de touches et de blessures pour les attaques d'armes de mêlée des unités de Deathrattle Légion du sang a mis tant qu'elles sont entièrement à 12 pouces ou moins d'une unité Vampire Légion du sang qui elle-même est à 18 pouces ou moins d'une unité de héros alors la Légion du sang c'est la Légion de Neferata donc au niveau du fleuve c'est vraiment l'arène vampire qui a tissé un réseau d'espions à travers tous les royaumes et c'est on va dire le vampire noble à l'ancienne dans sa cour dans son château vraiment à la Dracula c'est un nerf quand même de ce qu'était la Légence avant tu as la Légion Castella qui elle pour le coup c'est les anciens dragons de sang c'est des vampires qui sont là pour mettre des baffes donc pour éviter un peu ce doublon tu as deux règles qui sont relativement correctes alors la règle de la déroute je la trouve pas si mal parce que combiner à ce qu'on a vu juste avant de mettre moins un moins deux et là tu iras chercher ton moins deux et je pense que tu iras chercher des sorts persistants notamment leur orgasme qu'on avait vu qui t'empêche de t'immuniser à la brèverie empêcher le gars de t'immuniser à la brèverie baisser sa bravoure et lui faire faire des trois figurines qui vont fuir en plus c'est quand même vraiment pas mauvais dans un méta élitiste quand tu dois par exemple te débarrasser de 4 dracotes ou de 6 tormpions quand il y en a des trois en plus qui fuient ça fait vraiment pas rigoler le joueur d'en face le bonus sur les death rattles il est sympathique sans plus dans l'ère de la V3 comme les malus à la touche sont limités à moins 1 et que c'est quand même pas l'unité dont tu as besoin pour faire le plus de dégâts le bonus est quand même assez anecdotique même sur une construction de liste quand on parlera du Warscore de Neferata elle donne quand même envie d'être jouée avec une grosse unité de coup de poing pour la rendre extrêmement tanky je pense pas que même si c'est le fluff de la Légion tu vas jouer énormément de death rattles à côté ce bonus est sympathique mais je pense que si on joue cette Légion là c'est pas forcément pour cette règle là qu'on ira le chercher yes on passe aux traits de commandement qui sont instruments de la volonté de Neferata général Légion du sang uniquement donc à partir du moment où on a le mot clé bah justement héros on peut être sujet à devenir justement général et donc avoir ces traits là le premier c'est violence préméditée si le jeu des touches non modifié avec une arme de mêlée et 6 l'attaque cause 2 touches au lieu de 1 et effectuer les jets de sauvegarde et 2 blessures séparément alors c'est quand même pas mauvais on verra qu'il y a des gros personnages notamment le seigneur vampire sur dragon zombie qui est une des pépites de ce battle tome qui frappe quand même vraiment très très fort la possibilité d'avoir des 6 explosifs à la touche sur les attaques de lance de ce personnage là qui peuvent quand même monter jusqu'à des gaz 6 avec des combos qu'on verra un peu tout à l'heure c'est clairement très fort voilà yes le deuxième c'est mépris écrasant ce serait 1 la caractéristique de bravoure des unités de mi tant qu'elles sont à 3 pouces ou moins de ce général bah si on veut continuer à jouer sur ce qu'on a vu juste avant et sur la petite optique braverie bombe il est pas mauvais du tout yes aristocratie du sang vous pouvez relancer les jets de charge pour les unités légion du sang à mi tant qu'elles sont entièrement à 12 pouces ou moins de ce général très bon bonus on aime bien en général avoir des généraux totems c'est à dire qu'ont des effets qui vont buffer tous les copains donc vous avez le premier trait qui permet de taper plus fort vous avez le deuxième sur l'optique bravoure et vous avez celui là on vient dire pour fiabiliser globalement l'armée moi c'est quand même vers celui là que ma préférence va mais en V3 comme on est quand même dans une méta monstre et affrontement de gros personnages le premier n'est pas mauvais non plus encore une fois on est dans la continuité de ce que tu disais c'est à dire qu'en fait c'est un BT qui va perdurer dans le temps parce que si demain on change on passe sur un méta mais plus qu'il est élite et pas monstre en effet ça sera ultra pénalisant mais pareil sur la masse finalement donc quoi qu'il arrive on aura des outils par rapport à ça ensuite on va avoir aura sombre majesté ce serait 1 au jeu de touche qui cible ce personnage alors celui là en V2 il aurait été très fort parce qu'il se combinait notamment avec le trait de Neferata qui n'a pas changé qui te met toujours des bulles de moins 1 encore une fois comme on est dans l'ordre de la V3 et que c'est capé sur des moins 1 je pense qu'on ira quand même beaucoup moins le chercher et qu'on serait allé le chercher par exemple en fin de V2 yes ensuite on va avoir mort ambulante si le jet de blessure non modifié par une attaque de ce général avec une arme de mêlée est 6 l'attaque inflige un nombre de blessures mortelles égale la caractéristique de dégâts de l'arme alors ça c'est quand même pas mal alors c'est aléatoire parce qu'encore une fois c'est des 6 pour blesser donc ça va pas arriver si souvent que ça mais le Battletomb ne met pas tant de blessures mortelles que ça même s'il y a des unités qui en mettent beaucoup de manière globale c'est pas un de ceux qui en met le plus et même si t'as quand même des bonnes rends tu peux te retrouver coincé par par exemple typiquement un Kregnos ou un Archaon que tu vas pas réussir à passer à la sauvegarde on va dire de manière régulière qui est très importante avec un nombre d'attaques qui est quand même relativement correct donc à chaque fois que tu vas faire un 6 pour blesser tu vas mettre directement 5 ou 6 blessures mortelles cache à l'adversaire si tu veux un général qui est là pour cogner entre le premier trait et celui-là vu la méta actuelle je partirai plus sur celui-là après le premier dans une autre méta est plus stable on va dire fait plus de volume de dégâts sur de l'infanterie ou ce genre de choses mais si t'as un besoin de percer des grosses sauvegardes c'est vers celui-là que tu vas te diriger Yes et le dernier ça va être Brume de sang les unités amies qui commencent un mouvement d'engagement entièrement à 12 pouces ou moins de ce général peuvent se déplacer de 3 pouces supplémentaires lorsqu'elles engagent donc leur mouvement d'engagement sera de 6 pouces vers l'unité et pas la figurine la plus proche maintenant alors ça ne te rend pas éligible à faire un mouvement d'engagement à 6 mais si tu es à 3 pouces de l'adversaire où tu as chargé tu feras un mouvement de 6 c'est pas mal en V2 je l'aurais trouvé très fort encore une fois en V3 comme la règle d'engagement comme tu l'as dit a changé et que maintenant tu engages vers l'unité et plus vers la figurine on se rend compte que les engagements sont quand même nettement simplifiés et que tu peux aller plus loin que ce que tu faisais avant donc je pense qu'il est moins fort que ce qu'on a vu avant de manière globale sur ces traits là t'en as quand même 3 qui sont vraiment bien je dirais 3 mais t'en as 2 en fait où t'as un choix à faire pour taper la fiabilisation de la relance des charges ou alors si t'as envie de jouer sur l'optique de Bravery Bomb pourquoi pas contre certains types d'armées notamment je pense par exemple au Fire Stayer où tu vas typiquement avoir 2 grosses unités il y en a une des 2 qui pourra pas similiser Bravery dès que tu vas commencer à les faire fuir ils ont beau avoir 2 points de vie une bonne sauvegarde et tous les wards que tu veux chaque slain compte chaque slain compte donc il y a vraiment un choix à faire et c'est assez intéressant dans cette légion on a dit slain puisqu'en fait c'est la différence entre perdre des points de vie et retirer du jeu une figurine quand elle a 3-4 points de vie et qu'elle est slain donc elle est retirée là on peut pas la sauver on peut rien faire du tout même les protections rien du tout donc c'est pour ça que c'est des bonnes règles ensuite on va passer dans l'optique affrontement gros personnage contre gros personnage c'est pas mal après le problème c'est que c'est du 5-plus donc c'est très aléatoire t'as aucun moyen de le fiabiliser ça va marcher une fois sur 3 mais en soi c'est pas si mauvais que ça si tu l'arrives à le faire 2-3 fois dans la partie ça peut être frustrant pour l'adversaire si t'y arrives jamais ça va être frustrant pour toi c'est quand même plus compliqué aujourd'hui je trouve d'avoir des artefacts en plus dans son armée par rapport à avant parce que t'as plus le je vais me chercher un bataillon tu peux le faire avec 2 bataillons particuliers mais qui t'induisent des constructions de liste qui sont pas si faciles que ça à aller chercher même si je vais nuancer ça parce que je pense que dans ce battle tome c'est quasiment tout le temps ceux que tu vas aller chercher mais le deuxième artefact aller chercher celui-là je pense pas forcément ensuite on va voir la carafe d'ombre vert après le placement des armées mais avant le début du premier round de bataille vous pouvez choisir un héros ennemi sur le champ de bataille à votre face de héros si le porteur et le héros sont sur le champ de bataille vous pouvez jeter un dé si le jet est supérieur ou égal au numéro du round alors le héros suivra une blessure mortelle alors ça aurait pu être bien maintenant les dégâts sont quand même trop légers c'est à dire que tu leur ai mis une blessure mortelle à chaque tour on aurait pu se dire pourquoi pas c'est quand même pas si mal qu'on a vu quand on a fait la review rapide des différentes factions la plupart des gros héros que tu as vraiment besoin de tuer ont tous des wards en plus la capacité de se soigner maintenant que tous les héros ont annule quasiment cet artefact là donc je pense exit sans compter d'ailleurs que ça tu feras 2 bm sur 5 tours en plus ensuite on va voir l'orbre d'enchantement une fois par bataille au début de la phase de combat vous pouvez choisir un héros ennemi à 3 pouces ou moins du porteur et jeter un dé sur 3 plus le héros ne peut pas être réussi pour combattre à cette phase ça par contre c'est très fort voilà donc je pense que je parlais tout à l'heure du deuxième artefact que tu as allé chercher parce que le premier c'est celui-là surtout dans la méta actuelle en fait si la méta change part sur de l'élite ou repart sur de la masse il y aura moins besoin de gérer des gros héros aujourd'hui tu rencontres quand même beaucoup de craignos de mochrachas ce genre de choses les bloquer pendant un tour de manière quand même assez fiable c'est très très fort yes est-ce que tu penses que c'est le genre d'artefact qui fait qu'on redirigera certaines listes même orientées sur les monstres donc orientées V3 vers la légion du sang et pas vers une autre légion qui pourrait être plus adoptée vampire alors on va voir que c'est pas forcément la meilleure des légions que tu peux avoir maintenant elle a des armes aussi notamment sur l'optique de braverie qui c'est la seule légion qui a réellement ça et cet artefact est vraiment très très bon yes ensuite on va voir l'étoffe des âmes ajouter un au sauvegarde contre les attaques qui cible le supporter en V2 j'aurais trouvé ça très très fort en V3 encore une fois la sauvegarde quelque part est indirectement capée t'as quand même des possibilités de te mettre facilement des plus 2 ou des plus 3 donc rajouter encore un plus 1 sur un héros c'est pas mal parce que ça évite d'avoir à claquer un ordre à chaque tour pour te lancer all out defense maintenant utiliser un artefact pour ça quand on a vu la pépite juste avant je pense pas forcément on est d'accord ensuite on va voir l'étoffe des âmes une fois par phase de héros quand un sorcier ennemi lance un sort à 18 pouces ou moins du porteur de cet artefact et qu'il n'est pas dissipé avant de résoudre les effets du sort vous pouvez jeter un D sur 5 plus il sera dissipé je trouve ça très fort voilà encore une fois pas forcément en premier artefact mais si tu vas en chercher un deuxième il t'apporte quand même une certaine fiabilité il y a et c'est la légion de Neferata donc on verra son aptitude de commandement et son sort signature qui sont vraiment très forts qui te donnent un tanking exceptionnel rajouter en fait une défense contre le seul moyen de t'infliger des blessures de manière fiable c'est à dire la magie et pouvoir potentiellement annuler les gros sorts de dégâts de ton adversaire sur un 5 plus c'est certes un petit peu aléatoire mais sur l'ensemble d'une partie comme tu peux le faire à chaque phase je trouve ça vraiment très fort et le dernier c'est l'amulette hurieuse qui fait qu'une fois par bataille quand un sorcier ennemi réussit à lancer un sort qui n'est pas dissipé vous pouvez déclarer que le porteur utilise son amulette dans ce cas le sorcier subit des trois blessures mortelles après que les effets du fort du sort ont été résolus en V2 ça aurait été pas mal en V3 les persos se soignent quand même tellement facilement comme si c'est une seule fois par bataille je le trouve un petit peu anecdotique je suis d'accord avec toi maintenant il y a juste un monde dans lequel le mec fait un péril tu claques ça il meurt oui surtout si c'est le croix qui est dans ce cas là je trouve ça très rigolo mais globalement c'est le une seule fois par bataille en fait le sujet avec toi c'est que l'artefact est noté sur ta liste et que systématiquement tu vas aller vers un autre qui sera plus rentable je pense qu'on en a vu deux qui sont quand même assez exceptionnels et que tu as quand même vraiment plus envie de rentrer celui-là je ne vois aujourd'hui quasiment aucune construction de liste compétitive fiable où tu vas pouvoir avoir deux artefacts supplémentaires ça devient vraiment très compliqué notamment en termes d'unité ou de pose tout simplement la plupart du temps tu as quand même tendance à prendre un régiment de bataille donc le one drop pour minimiser tes poses et mettre tes héros dans un autre bataillon si tu as envie d'aller chercher un deuxième artefact ou un point de commandement supplémentaire donc trois artefacts je pense que tu ne le verras pas si tu te limites à deux je pense que ce n'est pas celui-là que tu iras chercher on passe ensuite à la Légion de la Nuit la Légion de Manfred où le trait de bataille va être le leur ajoutez un OG de sauvegarde contre les attaques qui ciblent les unités de Death Rattle de Légion de Nuit et Death Walker de Légion de Nuit au premier rang de bataille alors les changements par rapport à avant on reste toujours sur l'optique Manfred est un maître tacticien qui va être plein de pièges en place pour désorienter l'adversaire avant tu avais ça pour les unités de Death Rattle dans ton territoire maintenant tu as ça au premier tour de la partie c'est une règle qui était meilleure en V2 qu'elle allait en V3 encore une fois le Death Rattle même s'il y a de bonnes unités Death Rattle c'est pas je pense ce que tu as le plus envie de jouer et si tu as vraiment besoin d'aller chercher des bonus en sauvegarde tu as les boucliers mystiques tu as les all out defense etc donc aller prendre cette Légion pour ça non maintenant on verra qu'elle a quand même d'autres bons arguments notamment la ruse millénaire puisque au lieu de placer une unité de Légion de l'ennui sur le champ de bataille vous pouvez la mettre de clatée et déclarer qu'elle va être en embuscade et vous pouvez mettre une unité en embuscade pour chaque unité que vous avez déployée bon ça c'est déjà beaucoup plus fort c'est à dire que c'est le Stormcast en fait voilà c'est ça on retrouve le gameplay Stormcast ou le gameplay Sylvanette avec une grosse partie de tes héros pour le coup parce que les unités invocables si tu veux les mettre en fausse commune tu peux tes gros héros ne sont pas invocables ils ne pouvaient pas être en fausse commune si tu as envie de faire des blagues avec des seigneurs vampires sur le dragon zombie qui vont faire des prises de flanc ou ce genre de choses tu peux le faire avec ça c'est quand même assez sympa et c'est un jeu en gameplay qui est totalement différent des autres avec des légions on va dire très inexorables qui avancent lentement et encore pas tous parce que des fois ça cavale un peu mais ça permet justement d'avoir vraiment des prises de flanc partout le petit bémol sur cette règle par rapport à ce qu'elle aurait pu être en V2 c'est que les tables étant plus petites même si tu as moins d'unités dans les armées en face je pense que c'est quand même plus simple de couvrir la table et donc d'empêcher que l'adversaire te fasse des prises de flanc aussi facilement qu'il aurait pu le faire avant mais en soi la règle reste très forte je pense qu'en fait les gens qui vont aimer ce genre de gameplay apprendront à jouer ils vont se faire baiser une fois c'est à dire que le mec il avait 3 unités de cavalerie il a quadrillé la table et tu ne peux pas rentrer ou justement au bout d'un moment il mettra des unités plus tankies qui fera au contraire justement des zones où tu ne pourras pas passer derrière eux et toi ça te fera au pire une backline de fait après ce que tu peux faire avec ça aussi c'est minimiser tes pauses au maximum parce qu'aujourd'hui on sait que tous les battle tomes ont accès au régiment de bataille et donc au one drop même si tu vas chercher une liste où tu ne peux pas mettre tout ce que tu veux dedans parce que le bataillon est quand même assez restrictif notamment au niveau des behemoths où tu ne peux pas en mettre autant que tu as envie ce qui en V3 et dans le royaume de Gure est quand même contre-intuitif parce que tu as envie de jouer le plus de behemoths possible tu peux te dire je vais jouer vraiment une embuscade et donc tout mettre à fond là dessus sur cette règle là et jouer en une pause parce qu'il y a je pense très peu d'armées en face qui seront une pause donc tu auras toujours l'opportunité de commencer et l'adversaire ne couvrira on va dire que sa zone de déploiement et tu auras toujours la possibilité de faire des faibles ce genre de choses sur le côté et donc de l'agresser dès le premier tour avec par exemple on pense au cogs et les fameux plus 1 à la charge ça fait quand même des charges à 8 potentiellement relançable pour une unité une deuxième si tu es allé chercher le bataillon qui permet une deuxième unité d'avoir cette ordre sans qu'il soit donné donc tu peux le faire deux fois ça peut ne pas être mauvais Yes on passe au trait de commandement donc général légion de la nuit donc tous les héros le premier c'est au dessus de tout soupçon si ce général est placé en embuscade grâce au trait de bataille rune millénaire ci-dessous alors vous pourrez placer ce personnage si vous décidez de le mettre justement en renfort n'importe où à 9 pouces de l'ennemi et vous ne serez plus régi par justement ces 6 pouces d'un bord de table c'est quand même vraiment pas mauvais encore une fois si tu bases ton armée sur la règle qu'on vient de voir juste avant avec notamment réduire tes pauses pour être sûr d'avoir le choix du premier tour et donc d'impacter ton adversaire ça va te laisser suffisamment de place pour que tes autres unités d'embuscade arrivent elles sur les flancs et ton général en plein milieu franchement c'est pas mauvais Yes mais il est mis en comparaison avec Forme Véloce puisqu'ajouter 2 au jet de course et 2 charges de ce général celui-là est encore meilleur parce que si tu as un gros dragon zombie qui arrive sur le côté même pour le coup sans les cox la charge à 9 passe à charge à 7 et quand c'est un dragon zombie qui te charge au premier tour on verra que c'est quand même une entrée qui est vraiment exceptionnelle 7 relançable avec l'utilisation d'un ordre on approche quand même une statistique qui est quand même très très fiable franchement c'est pas mal Yes ensuite on va avoir la volonté inébranlable ne faites pas de test de déroute pour les unités légion de la nuit tant qu'elles sont à 12 pouces ou moins de ce général je trouve ça quand même globalement moyen parce que déjà tu as une très bonne bravoure globale sur toute l'armée avec une bravoure de 10 sur la plupart des unités tu n'auras pas non plus tant de gros pack que ça et si tu en as un on se rappelle que tu as toujours l'ordre pour l'immuniser à la bravoure donc est-ce que tu as besoin d'immuniser plusieurs unités à la bravoure dans un rayon qui est quand même assez restreint donc ça ne fonctionne qu'autour de ton général qui sera souvent chez l'autre à la castagne je pense que c'est moyen je suis d'accord avec toi sans compter qu'on est dans un méta monstre donc on va avoir monstre gros pack monstre gros pack monstre monstre donc finalement c'est surtout encore une fois que si demain le méta tourne sur un royaume qui aime la population qui aime la populace et bien alors en effet tu pourrais te faire une grosse bulle au moins tour 1 et le mec ne pourra pas tenter une bravoure même si comme tu l'as dit tu as une grosse bravoure surtout même si tu perds quelques unités on se rappelle que tu as toujours les détrois pour les remonter de manière assez fiable donc si tu perds 5-6 cigs à la bravoure en deux tours statistiquement elles sont revenues avec les invocations je pense que tu n'as pas besoin de ce trait là yes ensuite chasseur impitoyable ajoutez un jeu de blessure pour les attaques d'armes de mêlée de ce général c'est pas mal si tu as envie de taper fort maintenant pour taper fort il faut être au corps à corps pour être au corps à corps il faut charger de manière fiable je pense que tu iras quand même chercher le plus de danscharge ensuite on va avoir élan impi à la phase de combat si une ou plusieurs figurines ennemies ont été tuées par des attaques d'armes de mêlée de ce général à cette phase ajoutez un à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée des unités légion entièrement à 12 pouces au moins de ce général ça se termine bien évidemment à la fin de la phase alors ça c'est un vrai challenger pour le plus de danscharge parce que mine de rien le dragon zombie ou autre personnage vampire mais le dragon zombie principalement tape extrêmement fort et tu as d'autres unités qui font vraiment très mal je pense notamment en Blood Knight quand tu as ton général zombie qui va détruire une unité et que derrière les Blood Knight vont gagner plus une attaque ça commence vraiment à avoir deux unités qui tapent extrêmement fort et qui peuvent massacrer toutes les unités d'infanterie qu'ils veulent et même occasionner de vrais dégâts à des gros monstres type Alariel ou Kregnos donc franchement celui-là est pas mal aussi après c'est un choix entre vraiment tous mes oeufs dans le même panier sur mon seigneur dragon zombie parce que clairement c'est sur lui que tu vas mettre le plus de à la charge ou alors te dire il va peut-être charger pas forcément au tour 1 ou pas forcément avec l'embuscade on verra que le gars bouge très bien de base et que tu as toujours les Aldamethys qui donnent un bonus de mouvement donc tu peux très bien être dans ta zone de déploiement et charger quand même au tour 1 mais on va dire que c'est plus combo en buffant les unités adverses notamment un autre personnage zombie Manfred lui-même par exemple tapant très bien j'ai quand même une légère préférence pour celui-là pour la synergie que ça peut t'apporter yes et enfin le dernier c'est le visage terrifiant ce serait 1 j'ai 2 blessures pour les attaques qui ciblent en mêlée ce général c'est pas mal aussi parce que mine de rien ça te rajoute quand même de la protection après je pense que sincèrement entre l'award les bonus en sauvegarde que tu peux te donner sur des personnages qui pour la plupart ou une sauvegarde native de 3 qui est extrêmement importante la sauvegarde de 3 je pense que t'es suffisamment tanki pour pas en avoir besoin en plus les vampires se soignent quand ils tuent des gens on va pas se mentir ils vont tuer des gens à chaque phase donc en plus ils vont se soigner plus l'action héroïque de soin non moi je partirais vraiment soit sur le plus d'une attaque pour on va dire avoir un tour un peu combo où tu vas vraiment enfoncer très très fort ou alors si tu veux un électron libre qui est là vraiment pour taper plus fort tu mets le plus 2 à la charge pour moi le choix c'est entre ces deux là yes ensuite pour les artefacts de pouvoir avoir l'écrit de Carstinia puisque le premier c'est les flacons de sang pur une fois par bataille à votre phase de héros vous pouvez déclarer que le porteur boit son flacon de sang pur en ce cas ajoutez un og de touche et de blessure pour les attaques d'armes de mêlée du porteur jusqu'à votre prochaine phase de héros alors en V2 ça aurait été hyper fort en V3 en fait tu peux avoir ce bonus sans avoir à utiliser un artefact tu peux avoir le hola où tu attaques que tu peux dépenser à chaque phase pour un point de commandement et il y a le tour où tu vas faire ton finest hour et avoir ton plus 1 pour blesser donc utiliser un artefact vu tout ce qu'on a dit avant sur la rareté des artefacts maintenant je pense pas yes ensuite on va voir les chars de de nuit ignorer les caractéristiques de perforation des armes à projectiles lorsque vous allouez un jeu de sauvegarde contre les attaques qui ciblent le porteur c'est quand même pas mauvais ça parce que mine de rien les carabons par exemple ils pleurent très très fort mais ils pleurent déjà ils pleurent déjà mais là ils pleurent encore plus parce que ton personnage encore une fois ça tombe bien parce que je pense que leur bateau volant flotte aussi oui pour le coup c'est triste là ça flotte dans l'éternel parce que mine de rien t'as une sauvegarde à 3 tu te mets ton out defense t'as une sauvegarde 2 si t'ignores l'arène de derrière ben tu ne meurs plus en fait c'est à dire que soit on te met beaucoup beaucoup de blessures mortelles soit on te tue plus voilà donc celui-là si tu joues contre une armée de tir c'est très fort après si tu pars en tournoi avec comme tu dois l'écrire sur ta liste ça dépend vraiment du méta de ce qu'on a vu des tournois qui ont eu lieu jusqu'à présent t'as quand même de moins en moins d'armées de tir ou alors quand elles sont là elles sont plus en haut du classement elles sont plutôt en bas c'est un artefact qui est très méta mais si t'as été traumatisé pendant toute la fin de la V2 à te faire déglinguer au tir tu mets celui-là et t'enfonce tant mieux pour ces joueurs qui aimaient avant que ça soit fort soi-disant le tir c'est ça tout à fait ensuite on va avoir la gemme d'exarguination puisque une fois par bataille au début de la phase de combat vous pouvez choisir une unité ennemie à 6 pouces ou moins du porteur et jeter un dé sur un G de 1 rien ne se passe de 2 à 5 unités prendra des 3 blessures mortelles et sur un 6 des 6 blessures mortelles bah ça rajoute quand même mine de rien un certain volume de dégâts qui est pas négligeable quand on voit le nombre incroyable de baffes que peut te mettre un Seigneur Vampire si tu rajoutes ça par exemple au piétinement si ton héros est un monstre et qu'il va déjà te rajouter sur 2 plus des 3 blessures mortelles bah là sur 2 plus et 2 plus tu rajoutes 2 des 3 blessures mortelles donc en stade 4 blessures mortelles en plus de tous les dégâts que tu mets à côté si tu veux en général qu'il tape pourquoi pas yes ensuite on va avoir la cape de Chiroptère qui fait que si le jet de touche non modifié pour une attaque d'armes de Meille qui cible le porteur est 1 l'unité attaquant subit une blessure mortelle après que toutes les attaques aient été effectuées ça aurait pu être très bon si tu avais eu des unités en face qui mettaient énormément de saturation ça se voit quand même un peu moins aujourd'hui maintenant quand on analyse un peu les profils de ces gros personnages monstres comme on avait dit la dernière fois quand tu t'affrontes un autre gros monstre il va avoir peu d'attaques avec beaucoup de rends et beaucoup de dégâts et vu ta très grosse sauvegarde que tu peux te mettre surtout dans ce battle tome là on verra notamment encore une fois Neferata la contrepartie c'est de se dire peut-être qu'en les saturant je vais réussir à les tuer là où en tapant très fort je ne vais peut-être pas y arriver parce qu'ils vont réussir à monter leur sauvegarde donc si l'adversaire part sur une optique de saturation ça contre ça c'est vraiment pas mal pour ça maintenant encore une fois est-ce que tu pars avec ça en tournage je ne sais pas non mais encore une fois c'est un outil que tu as pour l'avenir justement dépendamment de la saisonnalité ensuite on va avoir les griffes de Morberg puisque à votre phase de l'héros vous pouvez déclarer que le porteur grave des symboles sur le sol à l'aide de la griffe de Morberg en ce cas ajoutez deux ogets de lancement pour les sorciers légions de nuit entièrement à douce mousse ou moins du porteur jusqu'à votre prochaine phase de héros toutefois le porteur comme il est en train de dessiner ne peut pas faire de mouvement normal faire de mouvement de charge ni tirer ni combattre jusqu'à votre prochaine phase de héros alors clairement vous ne mettrez pas ça sur un général sur dragon zombie maintenant en deuxième artefact porté par exemple par un nécromancien honnêtement c'est vraiment pas mauvais le tour où tu as besoin de passer tes sorts pour te donner les petits buffs d'impact ou les debuffs justement sur ton adversaire c'est quand même pas mauvais voilà mais encore une fois c'est restreint on va dire au nécromancien ou alors vraiment un petit vampire que vous n'avez pas envie de voir se battre pas le premier artefact mais le deuxième pourquoi pas ensuite on va terminer avec l'âme maudite après le placement des armées mais avant le début du premier round de bataille vous pouvez choisir un héros sur le champ de bataille à votre phase de héros si le porteur et le héros sont sur le champ de bataille jeter un dé sur un 5 plus le héros subira alors une blessure mortelle et on pourra guérir justement le porteur alors il est un tout petit peu mieux que celui qu'on a pas aimé tout à l'heure maintenant le PV que tu vas te soigner c'est pas ça qui va changer notre lecture de l'artefact il était nul en Légion du sang il est à peine moins nul en Légion de la nuit voilà donc je pense que celui-là existe on passe maintenant à la dynastie Vricos c'est la dynastie de Belladama Volga entre autres la vieille la vieille Ransom puisqu'on va avoir la force de la meute vient du loup ajoutez un og de blessure pour les attaques d'armes de mêlées des unités Deathrattle ou Deathwalker a mis tant qu'elles sont entièrement à 9 pouces ou moins d'un ou plusieurs héros vampires de la dynastie ensuite on va avoir la force du loup vient de la meute vous pouvez relancer les jets de lancement pour les sorciers alors clairement c'est cette partie-là qui est quand même très intéressante le bonus sur les Deathwalker c'est surtout sur les loups funestes qu'on peut en avoir besoin parce que la Légion est quand même vraiment orientée autour du loups funestes qui en soit quand même une très bonne entrée même si maintenant il ne se joue plus par 5 mais par 10 c'est terminé les petites unités de 5 donc mine de rien quand tu te retrouves en avoir 10 autant qu'ils aillent faire quelque chose parce qu'ils peuvent le faire maintenant en termes de dégâts de stats donc ce bonus de létalité est appréciable maintenant le vrai bonus c'est celui sur les sorts c'est la meilleure Légion on va dire pour utiliser la magie sachant qu'ils ont quand même des sorts signatures parfois notamment Belladama qui sont très très bons honnêtement c'est un vrai bonus très appréciable yes au niveau du trait de commandement c'est pareil Général Dynastie Vricose donc en fait n'importe qui va pouvoir l'avoir le premier c'est la Meute Alpha une fois par tour ce Général peut utiliser une aptitude de commandement sans dépenser de PC oui bah c'est pas mauvais ça on va pas se mentir déjà c'était très bon en V2 c'est aussi très bon en V3 t'as quand même beaucoup de moments où tu vas avoir envie de te mettre des all out defense ou des courses automatiques à 6 ou des relances de charge pour le faire sans utiliser d'ordre sachant que mine de rien même si on en génère beaucoup on verra que c'est quand même le Battletop où t'as le plus d'entrée d'aptitude de commandement exceptionnel dans les chartes d'unité t'en utilises de partout c'est ça qui fait la synergie de l'armée en fait donc pouvoir en utiliser un de plus à chaque tour on va voir guidé par l'odeur de la mort vous pouvez relancer les jets de charge pour les unités dynastie Vrykos amie entièrement à 9 pouces ou moins de ce général bah c'était déjà bon dans la légion d'avant c'est toujours aussi bon dans celle-là là il y a un vrai match déjà entre celui-là et celui d'avant et on verra que c'est pas fini par an de loup une fois par bataille à la fin de la phase de mouvement vous pouvez déclarer que ce général invoque une meute de Dyer Wolf dans ce cas vous pouvez ajouter une unité de 5 Dyer Wolf à votre armée placée là entièrement à 9 pouces ou moins de ce général à plus de 9 pouces ça aussi mine de rien c'est pas mauvais parce que cette unité-là encore une fois c'est une plaie de sang débarrassée entre la potentialité de les faire ressusciter comme on a vu ce genre de choses Raducard quel personnage emblématique que tu vas systématiquement jouer dans cette sous-agence-là qui lui-même en invoque 10 tu peux te retrouver invoquer 15 loups ce qui est quand même un certain bagage de points et de points de vie les faire ressusciter ce genre de choses après c'est une nouvelle unité qui va être créée donc quand elle va mourir tu vas pouvoir aussi remonter la moitié alors la moitié de 5 ça fait 2,5 donc c'est arrondi à 3 mine de rien 5 loups puis 3 loups c'est des PV tampons pour Bella Dama qui est l'autre personnage emblématique c'est pas mauvais yes ensuite on va avoir le collet du chasseur c'est Général Contest un objectif il compte comme un nombre de figurines égal à sa caractéristique de bravoure bah en fait ça te fait compter pour 10 par exemple pour la plupart des personnages donc sur un personnage monstre qui compterait pour 5 le gap est pas énorme par contre sur un petit vampire à pied mine de rien il te fait direct compter pour 10 soit de compter pour 2 si tu veux vraiment baser ton gameplay sur de la prise de points et de la Légion Gréco c'est pas mal aussi pour ça c'est vraiment pas mauvais non plus donc les 4 qu'on a eus sont bons yes ensuite on va avoir le pister au début de la phase de héros les unités Deathwalker amies entièrement à 9 pouces ou moins de ce Général peuvent faire un mouvement normal de jusqu'à 3 pouces ça reste du mouvement en soi c'est jamais mauvais après les Deathwalker que t'as envie de jouer dans cette Légion là c'est les Dire Wolf qui bougent très bien de base en soi le trait est très correct mais je pense que t'en as pas forcément besoin yes et le dernier ça va être uni par le sang ce Général peut tenter de dissiper un sort à la phase de héros ennemi de la même manière qu'un sorcier si ce Général est déjà un sorcier il pourrait alors tenter de dissiper un sort supplémentaire non celui là est anecdotique parce que t'as beaucoup de sorciers dans cette Légion là encore une fois Belladama est un personnage qui je pense est auto-include parce que très efficace pour son coup en point qui dissipe déjà 2 sorts plus les autres vampires que t'as à côté qui sont aussi des sorciers plus le Nécromantium auto-include dans toutes les listes je pense que t'en as pas besoin yes on passe maintenant au relique avec l'artefact de pouvoir les trophées de chasse le Philactère Ulfenkarnien les unités je vais la refaire parce que je l'ai dit du premier coup ça me dérange un peu on va donc faire le Philactère Ul voilà excellent on va donc faire le Philactère Ulfenkarnien les unités Soulblight Gravelord amis non affectés par le trait de bataille Sbire de la non-vie tant qu'elles sont entièrement à 18 pouces au moins du porteur au lieu de 12 c'est pas mal parce que ça étend un peu la bulle de la protection en fait qui est donnée maintenant comme on disait tout à l'heure entre les 4 fosses communes et le nombre de héros que vous allez avoir principalement encore dans cette Légion là où il y a quand même 4 personnages nommés dedans et t'as envie de tous les jouer je pense que tes bulles à 12 tu les as quasiment partout donc utilise un artefact pour les tendres à 18 vu que les tables sont plus petites qu'avant je pense pas que t'en a besoin la cape du Rodeur Nocturne qui fait le porteur pour engager 3 pouces supplémentaires lorsqu'il fait un mouvement d'engagement c'est pas mal aussi sur un gros personnage qui a besoin de taper mais encore une fois c'est pas exceptionnel ouais à la limite finalement vu que de toute façon il pourra déjà en fait pivoter au pire il va straffer de jusqu'à 6 pouces de l'unité qui l'aura impacté à part si c'est derrière encore une fois un personnage qui va faire monstre ok donc là pour le coup 10 bonhommes là je vais pouvoir te charger en coin et aller me rapprocher de l'objectif c'est comme ça que ça s'utilise mine de rien c'est quand même pas mal aussi pour aller chercher des petits personnages totems ou ce genre de choses parce que le mouvement est assez difficile à voir et à part si t'es sur des socs de 25 les grands cordons qui traversent la table c'est quand même terminé donc tu peux très bien imaginer impacter le côté du cordon et faire comme t'as dit un vrai gros straf à 6 en passant derrière puis t'as juste besoin de te rapprocher de l'unité en fait donc tu termines ton mouvement à pile 0,5 de lui et tu viens de coller donc à 0,4 derrière en ayant bougé de 6 ça permet d'aller taper parce que t'as quand même quelques allonges d'armes assez intéressantes notamment des 2 pouces sur les lances ou ce genre de choses tu peux aller taper mais la plupart du temps comme tu l'as dit t'es là pour prendre des objectifs yes ensuite on va avoir le sang puisque je choisissais une des armes de l'unité du porteur si le porteur a fait un mouvement de charge ajoutez détroit à la caractéristique d'attaque de l'arme jusqu'à la fin du tour si t'as envie de taper très fort avec un personnage dragon zombie tu vas chercher ça maintenant si t'as envie de taper très fort avec un personnage dragon zombie tu joues pas cette légion là tu joues les castellais qu'on verra après donc je le trouve moyen yes c'est quand même pas mal après ce qu'il faut vraiment voir avec cette légion là c'est que comme j'ai dit tout à l'heure il y a 4 personnages nommés et que t'as envie de tous les jouer plus le nécromancien plus le petit gars de la cour de Curse City je pense que t'as pas tant de porteurs d'artefacts que ça donc mettre ça sur ton nécro pour qu'il aille charger plus loin honnêtement non donc soit t'as envie de customiser un personnage générique et je pense que c'est pas la meilleure légion pour le faire soit tu restes vraiment sur l'ADN de la légion donc les personnages nommés tu ne peux pas leur mettre d'artefacts donc l'artefact en soi est bien mais est-ce qu'il trouvera de la place dans la légion je sais pas on va avoir ensuite la montre de Terminus puisque confectionnée par l'horloger fou du canard en gros une fois par bataille au début de la phase des héros ennemis vous pouvez déclarer que le porteur arrête la montre en ce cas sous seriez 1 au jet de lancement des sorts pour les sorciers ennemis ça c'est quand même pas mal parce que déjà ils ont des bonus en lancement en dissipation donc ils ont quand même une maîtrise de la phase de magie que les autres légions n'ont pas et ce malus supplémentaire que tu vas rajouter à l'armée adverse c'est pas mal et ça c'est un artefact que tu peux très bien mettre sur un écromancien par exemple ça va pas être utilisé de slot sur un gros perso de corps à corps donc c'est pas mal et enfin l'étendard d'une fin de garde puisque une fois par bataille au début de la phase 2 héros vous pouvez déclarer que le porteur brandit l'étendard en ce cas jusqu'à la fin du tour chaque fois que votre adversaire dépense un point de commandement jetez un dé 6 sur 5 plus vous en recevez un supplémentaire ouais c'est celui-là que tu as à mettre sur ton écran en fait ton premier artefact c'est lui parce que même si ça marche qu'une seule fois l'adversaire va générer 5-6 points de commandement il va les utiliser tu vas en générer 2 à 3 tu vas en générer 2 à 3 on va dire 2 de manière stable t'es très content de les prendre voilà donc c'est pas exceptionnel mais encore une fois t'as peut-être 1 ou 2 persos dans ce type de liste qui peuvent porter des artefacts y'a rien de folichon dans ce qu'on a vu avant donc celui-là est quand même le meilleur je pense ensuite on passe à la dynastie Castellai eux ils vont avoir le fort nomade au lieu de placer l'unité de Blue Knight dynastie Castellai sur le champ de bataille vous pouvez la mettre de côté et déclarer qu'elle va faire une espèce d'attaque de flanc ça voudra dire qu'à la fin d'une phase de mouvement elle devra arriver à 9 pouces de l'ennemi à moins de 6 pouces d'un bord du champ de bataille et à partir du round 2 4 si elle n'est pas rentrée elle sera pétée comme deuxième aptitude on va avoir puissance du fort pourpre en gros à chaque fois qu'une unité vampire de votre armée détruit une unité au corps à corps alors elle va pouvoir choisir un des 3 bonus ceux-ci vont se stacker jusqu'à la fin de la game on n'a pas le droit bien évidemment de choisir 2 fois le même mais le premier ça va être le fait d'ajouter 1 à la caractéristique de dégâts des armes du porteur ça ne marche pas sur les montures on va ensuite pouvoir justement ajouter 1 à la caractéristique de blessure de l'unité amie et enfin on va pouvoir ajouter 2 au jet de course et de charge de l'unité amie alors les 3 bonus sont exceptionnels cumuler les 3 sur une partie c'est quand même très dur parce qu'à chaque fois ça va dépendre de l'unité que vous avez tué en fait pour cumuler tous les bonus il va falloir tuer un héros ou un monstre tuer une unité qui a qu'un point de vie bon concrètement ça veut dire au moins 3 corps à corps ou tu as tué une unité de chaque donc ça n'arrivera globalement jamais mais quelle que soit celle que vous allez récupérer dans tous les cas c'est très fort le bonus à la charge il est exceptionnel le bonus en point de vie alors sur un seigneur vampire sur un dragon zombie on s'en moque un peu par contre sur des blood knights c'est infâme parce que les gars ils ont quand même 3 PV chacun on verra avec une sauvegarde exceptionnelle le bonus en dégâts pour le coup quel que soit le type de vampire qu'il a c'est quand même très fort la première partie de l'aptitude mettre une unité de blood knight en pseudo frappant profondeur limite je pense que tu le feras quasiment jamais parce que tu as envie de les avoir sur la table pour pouvoir leur mettre tous les bonus de la terre pour pouvoir les envoyer au charbon ils bougent déjà très vite ils ont déjà des bonus à la charge ce genre de choses ils seront limite plus proches de l'adversaire en bougeant avant de charger plutôt qu'en apparaissant sur le bord du champ de bataille par contre la deuxième aptitude est vraiment très très forte et ce qu'il faut savoir avec cette légion c'est pas écrit là mais c'est ce qui la rend le plus fort c'est que les blood knights sont des lignes dans cette légion là et comme c'est sans gros spoiler de très très non la meilleure unité hors personnage de tout le battle tome avec les zombies voilà t'as quand même je pense envie d'en jouer au moins une unité en castellae si tu joues castellae c'est peut-être même parfois pour en jouer deux ou alors une grosse unité de 10 tous les bonus sont bons à prendre sur cette légion qui sonne aujourd'hui comme une des plus impactantes et qui notamment synergise le mieux les blood knights yes ensuite au niveau des traits de commandement pareil général dynastie donc ça peut être n'importe quel générique on va avoir fanal du bain du sang après que ce général fait un mouvement de charge vous pouvez choisir unité ennemie à un pouce ou moins de ce général sur 3 plus elle prendra des 3 blessures mortelles c'est un petit bonus en plus c'est un piétinement on va dire monstrueux supplémentaire le problème c'est que c'est 3 plus et pas 2 plus donc c'est un peu moins bon que les autres piétinements de ce type là est-ce que t'en as réellement besoin je pense pas surtout qu'on va voir qu'il y a quand même des choses qui sont bien meilleures yes ensuite on va voir maître de la riposte chaque fois que ce général est choisi pour être la cible d'une attaque d'armes de mêlée je t'ai un D sur 5 plus l'unité attaquant subit une blessure mortelle après que toutes les attaques aient été résolues c'est pareil ça rajoute un petit peu de blessure mortelle par rapport à celui d'avant où est-ce que tu vas charger est-ce que tu vas te faire taper encore une fois c'est pas ce cas de meilleur sur une armée qui est déjà extrêmement létale de base maintenant c'est une petite source de blessure mortelle en plus mais c'est pas ça qui va te faire gagner ton duel contre un autre gros personnage de ce général il gagne l'attitude correspondant au trait de bataille puissance du feu porte même si ce n'est pas lui qui a pété l'unité ennemi ça pour le coup c'est quand même vraiment pas mauvais parce que tes Blood Knights vont faire le ménage et ton Seigneur Vampire sur Dragon Zombie va bénéficier en fait de tous les effets que les Blood Knights t'ont apporté c'est un des rares moyens d'aller chercher on va dire la fameuse trinité d'aller chercher les trois parce que justement lui peut se concentrer par exemple sur le monstre d'en face pendant que les Blood Knights vont gérer les cordons et donc lui donner le bonus correspondant c'est vraiment pas mauvais ensuite on va voir commandant stimulant une fois par bataille au début de la phase de combat vous pouvez déclarer que ce général stimule ses guerriers en ce cas jusqu'à la fin de cette phase les unités Vampire a mis entièrement sa douce moune au moins de ce général bénéficient des aptitudes force de sang et vitalité volée du trait de bataille puissance du feu pourpre celui-là est encore meilleur parce que ça te donne vraiment un tour typiquement général le tour 2 où t'es sûr que même si t'as pas réussi à gérer des unités avant tu vas bénéficier de ces deux bonus alors le bonus en blessure encore une fois sur le dragon zombie il s'en moque un peu par contre sur les Blood Knights si c'est le tour où l'adversaire va tout faire pour essayer de les tuer bah t'as un quart de tanking en plus littéralement sachant que c'est des unités qui sont très dures à gérer et encore une fois le bonus de dégâts sur des gars qui mettent quand même des trois blessures quand ils chargent très très vite tu te retrouves à pouvoir tomber à peu près n'importe quoi dans le jeu à part les Arcaons les Nagash ou les personnages qui ont une très grosse sauvegarde donc c'est un bonus qui donne une synergie globale à l'armée c'est typiquement ce qu'on va chercher en général à l'entrée de commandement je le trouve vraiment très fort Yes ensuite on va avoir Vifi et Mortel vous pouvez relancer les jeux de charge pour les unités d'Innesty Castellai tant qu'elles sont à 12 pouces ou moins de ce général celui-là aussi il est très bien après c'est un choix entre la fiabilisation des charges à noter que c'est des unités pour la plupart très véloces qui vont la plupart du temps faire des charges à 3 mais on n'oublie pas qu'en V3 on a le fameux redéploiement qui fait que votre adversaire qui n'a pas envie de se faire enfoncer son unité quand vous allez finir votre mouvement de charge à 3 pouces de lui il va utiliser un ordre il va rebouger de D6 si tu fais 6 sur le D6 ta charge à 3 elle se transforme en charge à 9 tout de suite donc là la relancer t'es quand même content parce que si par exemple t'as claqué ton truc juste avant pour avoir tous les bonus de la terre mais que l'adversaire se barre ça sert à rien donc il y a un vrai choix à faire entre les deux vu les rêves globales de Castellai j'irais quand même chercher support AP plus fort pour simuler un espèce quasiment comme un T3 c'est vraiment le tour où tu vas faire très mal mais la relance globale des charges est quand même toujours très bonne à prendre Yes ensuite on va terminer avec une soif de Massac ce général peut courir et charger au même tour c'est bien aussi voilà maintenant ça ne synergise que lui ça synergise très très bien mais ça ne synergise que lui c'est littéralement 6 pouces de charge en plus en 2 contre 2 en 1000 points il y a moyen que celui-là il soit très très fort quand même oui je pense quoi surtout qu'on verra encore une fois que le dragon zombie est exceptionnel dans cette version il y a des vrais choix honnêtement il y a des vrais choix à faire on verra qu'il y a Vordraï dans l'armée qu'il y a une perle qu'il y a un personnage qui est monstrueux et si vous n'avez pas Vordraï et que votre général est un autre dragon zombie t'as quand même vraiment de quoi le synergier de manière très sympathique yes on passe maintenant aux artefacts de pouvoir les reliques des conquêtes rouges le premier c'est l'épée du cinécho rouge je vous ici une des armes de mêlée du porteur à la phase de combat si une ou plusieurs unités ennemies sont tuées par des attaques faites avec cette arme ajoutez un âge de blessure pour les unités sous blight grêve land a mis entièrement à 12 pouces au moins du porteur jusqu'à la fin de cette phase c'est pas mal en soi parce qu'encore une fois ça te fait une synergie globale de ce coup-ci j'ai plus d'un en dégâts et puis mon général a tapé d'abord donc j'ai aussi plus d'un en blessure maintenant il blesse quand même globalement très bien et surtout t'as des trucs bien meilleurs qui arrivent derrière yes on va avoir le bouclier de sacre sang sous riz 1 au jet de lancement pour les sorciers ennemis à 6 pouces ou moins du porteur pas celui-là yes étendard du feu pour sous riz 1 au jet de touches pour les attaques d'armes un projectile qui cible le porteur elle a été très bien en V2 en V3 encore une fois on en a déjà parlé comme les malus ne se stack pas c'est moins bien yes ensuite on va avoir l'éclat de sable sépulcral une fois par bataille au début de la phase 2 héros vous pouvez déclarer que le porteur broie son éclat de serbe au spectacle en ce cas ajoutez 1 pour le jet de trait de bataille sbire de la non-vie pour les unités sous le light entièrement à 12 pouces ou moins de ce porteur celui-là je le trouve très très fort voilà et pour avoir affronté quelqu'un qui jouait sous le light avec cet artefact là quand tu t'arranges pour avoir le premier tour parce que au corps à corps tu vas avoir du mal à gérer cette armée le tour où tu dois taper très fort il se rajoute 16% de tanking en plus en plus on verra que l'étendard des Blood Knights leur fait relancer les 1 sur ce trait là donc en fait il passerait d'une protection à 6 relance les 1 à une protection à 5 relance les 1 donc au tour où tu vas prendre la foudre parce que l'adversaire va quand même riposter il est pas la queue pour se faire enfoncer par tes vampires le surcroît de tanking qui est exponentiel je trouve vraiment très fort yes ensuite on va avoir le fragment de force ou trait 1 où j'ai de blessure pour les attaques de d'armes de mêlée des unités ennemies à 6 pouces ou moins du porteur celui-là il est quand même pas mal aussi mais en défensif pur statistiquement celui d'avant est meilleur yes on va ensuite avoir le coffret rouge une fois par bataille au début de la phase de charge vous pouvez déclarer que le porteur puisse dans le pouvoir du coffret rouge dans ce cas ajouter 3 ogs de charge pour le porteur à cette phase c'est pas mal aussi parce que mine de rien on a vu avant qu'il court et charge donc il peut bouger de 12 ou de 14 faire une course à 6 automatique et charger avec 3 dés de plus en fait il peut même charger la table d'à côté s'il a envie pour un deuxième artefact pourquoi pas maintenant est-ce qu'on ira forcément le chercher ça va pas être si évident que ça dans cette légion vu le nombre de points phénomènes qu'on va investir dans la dignité de Blood Knight d'avoir peut-être le bataillon qui permet d'avoir un artefact en plus je sais pas on continue et on s'attaque maintenant à la dernière dynastie c'est-à-dire celle de avant Gori celle de Laokavaï si senor on va débloquer l'aptitude abomination maudite en gros ça va justement être utilisable par les Terrorgeist et les dragons zombies en gros on va pouvoir tout simplement donner des traits de monture qu'on va pouvoir choisir juste après ensuite on va avoir la puissance monstrueuse ce serait un ou j'ai de blessure pour les attaques d'armes de maie qui ciblent les Terrorgeist les dragons zombies ou tout simplement les monstres vampires à moins que l'attaquant soit justement un monstre ensuite on va avoir Cauchemar inexorable à la phase de combat vous pouvez choisir unité de Terghast ami de dragon zombie ami ou un monstre vampire ami c'est vraiment que les copains qu'on peut buffer avec ça jusqu'à la fin de cette phase utiliser la rangée la plus haute du tableau pour savoir justement le profil dégressif utilisé on rappelle qu'on est dans l'ère justement du royaume de Gure et que pour un petit PC alors tout simplement on bénéficie déjà de ce bonus voilà voilà comme tu as dit c'est la légion jouer des monstres donc tout est basé sur les monstres alors la dernière règle était bien avant t'en avais besoin en fait pour synergiser les monstres maintenant tout le monde peut le faire vu qu'on est en Gure donc en Gure c'est pas dingue on sera pas toujours en Gure donc encore une fois ce que tu dis rejouabilité du Battle Tom peut-être que dans un autre royaume on sera très content de récupérer ça faut noter aussi que dans cette légion on peut jouer les dragons zombies et les Terrorgeist en ligne donc si tu veux faire une armée avec que des monstres c'est relativement sympathique le moins un pour être blessé c'est quand même pas mal après ce qui est vraiment fort dans cette légion c'est les personnages Aven-Gory qui justement eux sont très forts notamment à l'Oka-Vail voilà est-ce que tu n'as pas envie de les prendre pour les mettre dans une autre légion je pense que oui mais mine de rien si tu veux rester on va dire fidèle à ta cour de monstres un peu les armées de vampires fantasmagoriques avec vraiment les gros monstres les grosses souris ce genre de choses c'est pas mal sans casser trois pattes un canard parce que Gure te la porte voilà si Gure te la portait pas on n'aurait pas forcément le même discours yes on va tout de suite passer justement aux mutations puisque c'est l'intérêt même de jouer cette dynastie là le premier c'est fin d'émante une fois par tour au début de la phase de combat vous pouvez choisir une figurine ennemie et une caractéristique de blessure de 1 se trouvant à 3 pouces ou moins de cette figurine en ce cas l'unité ennemie est tuée et on va se soigner de 1 sans renouer à la gober c'est pas si mal parce que ça peut faire peut-être des blagues pour casser la cohésion on a vu qu'en V3 la cohésion était plus compliquée qu'en V2 il y a une partie de son unité c'est un bonus qui est anecdotique mais qui est quand même assez sympathique c'est au début de la phase de combat donc pour qu'un peu qu'il soit engagé il reproduisera ses 3 pouces pour le faire ensuite on va avoir accès d'atrocité une fois par bataille cette figurine peut courir et chercher au même tour c'est déjà nettement mieux voilà après c'est qu'une fois par bataille mais la plupart du temps ce genre de monstres qui ne sont pas personnages qui n'ont pas le final tower qui n'ont pas ce genre de choses vont charger tuer ce qu'ils ont chargé et mourir dans la riposte t'es quand même content tort réussi pour les sorciers ennemis à 9 pouces ou moins de cette figurine c'est pas mauvais du tout par contre parce que t'as quand même des armées qui vont beaucoup se baser sur leur magie qui n'ont pas forcément de bonus pour les lancer quand tu les obliges à relancer tous leurs jets réussis c'est quand même assez loin voilà donc comme tu ne peux choisir qu'une seule mutation pour chacun de tes monstres en général t'en auras qu'une à moins d'utiliser une optimisation pour ça mais t'as quand même vraiment pas envie de le faire je pense que c'est vers celui-là que tu vas te diriger au niveau du méta global il me paraît quand même mieux que ce qu'on a vu yes ensuite on va parler des traits de commandement donc général dynastie avant Gorin donc n'importe quel personnage générique œil pour œil si une ou plusieurs blessures ou blessures mortelles sont allouées à ce général ajoutez un à la caractéristique de dégâts des armées de mêlée jusqu'à la fin de la phase c'est pas mal c'est des personnages qui ont une utilité qui est très correct qui ont aussi un tanking fameux sauvegarde à 3 pour la plupart du temps qui est très correct aussi on verra que les Vangorilords c'est le monstre typique que t'as envie de jouer dans cette armée là maintenant il n'a pas non plus de commandement et il y en a des meilleurs derrière yes on va à l'arfre du tourment au début de la phase de combat vous pouvez jeter un dé pour chaque unité ennemi à 3 pouces ou moins de ce général sur 5 plus une unité ennemi subit une blessure mortelle et peut attaquer ce général à cette phase seulement s'il a déjà combattu à celle-ci c'est pas mal en termes de protection alors c'est marrant c'est l'ancienne cap du doppelganger mais sur 5 plus alors qu'avant tu l'avais tout le temps donc c'est ok comme trait de commandement mais le problème c'est que c'est quand même assez aléatoire la blessure mortelle pour le coup est complètement anecdotique yes le dernier c'est saccageur dérangé où vous pouvez relancer les jets de charge pour ce général bah voilà je préfère celui-là parce que fiabilité ça t'évite d'avoir utilisé un point de commandement pour le faire sur lui du coup tu peux le dépenser sur un des autres monstres qui a besoin de charger aussi c'est quand même une armée où ta seule réelle optique de jeu c'est foncer sur l'adversaire et le taper parce que pour le coup tu vas jouer principalement des monstres t'as envie qu'ils chargent tous et pas de te retrouver avec une charge ratée avec un de tes monstres devoir utiliser l'ordre pour ça et pas pouvoir le faire avec ton général donc il est bien yes on va ensuite avoir les artefacts de pouvoir le premier c'est le souffle de la gueule du néant une fois par bataille à votre phase de héros vous pouvez choisir une unité ennemie à 6 pouces ou moins visible du porteur sur 3+, elle prendra décible blessure mortelle alors c'est pas facile à mettre en place parce que comme t'as dit c'est à la phase de héros sur le décible blessure mortelle il fait vraiment pas plaisir c'est typiquement le moment où tu fais 1 ou 2 mais si tout se passe normalement tu le passes tu mets 3 ou 4 blessure mortelle c'est souvent comme ça que ça se passe ensuite on va avoir le collier de colvar à la personne qui a réussi à faire 6 puis 6 inutile de le mettre en commentaire c'est bien achète toi un pinz fais toi faire des gaufres par ta daronne ton de 06 de ta daronne ouais je vais arrêter là on va ensuite passer au collier de gorvar t'as vu je n'arrête pas de parler comme ça il pourra pas l'enlever au montage et derrière c'est une fois par bataille au début de la phase de convoi vous pouvez déclarer que le porteur met le collier de gorvar en ce cas vous pouvez relancer les jeux de blé sur 2-1 pour les attaques du porteur à cette phase ben voilà ça évite de faire des 1 un peu bêtement c'est pas mal il n'y a plus de fiabilisation de relance des 1 non il n'y a plus de fiabilisation mais maintenant quand on compare les artefacts on n'oublie pas qu'il y a quand même des artefacts génériques accessibles à toutes les armées notamment la ward A5 qui est quand même meilleure que ce qu'on a vu là donc tu iras chercher ta ward A5 notamment sur des gros personnages qui sont là pour tanker le plus possible et comme je l'ai dit en fait il y a un nombre de PV assez bas leur rajouter littéralement un tiers de leur point de vie c'est juste carrément cool ensuite on va voir la couronne furieuse une fois par bataille au début de votre phase de charge vous pouvez déclarer que le porteur libère la fureur de la couronne dans ce cas après que le porteur a fait son mouvement de charge à cette phase vous pouvez choisir une unité ennemie un pouce ou moins du porteur et jeter un nombre de dés égal justement à la distance en charge que vous n'avez pas couru à la valeur des dés de votre charge et sur chaque 5+, ça sera une blessure mortelle oui effectivement en statu à mettre entre 2 et 3 blessures mortelles c'est à dire ce que tu ferais en faisant l'action monstre de piétinement est-ce que tu as envie de claquer un artefact pour ça par rapport à la Ward A5 avec la mulette générique je pense pas on a fait le tour de toutes les dynasties est-ce que même si on l'a vu elles sont toutes plus ou moins jouables dans certaines optiques est-ce qu'on va pas tourner autour des deux mêmes alors aujourd'hui la plupart des listes qui sortent se basent principalement on va dire soit sur le Castellai parce que t'as un nouveau kit de Blood Knight qui vient d'arriver que les règles sont aussi bien que les figurines que tu bronzes que t'as envie d'en jouer plein et les autres gros gagnants de ce Batatum c'est les seigneurs dragons zombies ou Vordrai qui sont quand même vraiment très bons donc c'est vrai que la légion Castellai est quand même pas mal la légion Vrico ça t'apporte aussi beaucoup de choses notamment au niveau de tout ce que tu peux faire sur l'invocation des loupes funètes ou sur le contrôle de la phase de magie et les filles sont ultra cool voilà les deux autres celles de Montfred et Neferata tu les joues quand t'as envie de jouer Montfred ou Neferata qui sont quand même de super warscroll avec des règles qui sont vraiment très très fortes la toute dernière me paraît pas assez forte pour que t'aies envie de baser l'armée autour de ça sauf si t'as vraiment envie de jouer toute ta collection de monstres par contre les personnages intrinsèques peuvent aussi très bien être joués à côté dans d'autres types d'armées et sont quand même pas dégueulasses non plus donc je pense qu'on les verra t'es pas forcément dans cette légion là qui sonne comme étant paradoxalement je pense la moins bonne même si on est dans le royaume de Gure parce que le Terrorgeist c'est pas le Terrorgeist des Flesh Eaters et le Dragon Zombie t'as quand même clairement envie qu'il y ait un vampire dessus voilà et quand il y a un vampire dessus tu vas plus jouer en Castile que là dedans donc celle-là me paraît un peu moins forte les 4 autres sont assez homogènes et ça va vraiment dépendre des personnages que t'as envie de jouer et c'est ça qui est super cool dans ce Battle Tom c'est que t'as envie de jouer Manfred toutes ses règles sont bien t'as envie de jouer Neferata c'est pareil maintenant si tu veux vraiment optimiser je pense qu'aujourd'hui on a quand même tendance à se dire que le Blood Knight semble un peu au-dessus du reste après on verra une autre perte de ce Battle Tom c'est le zombie voilà qui est hyper fort t'as pas de légion où le zombie est nettement au-dessus des autres donc si tu veux partir sur une légion zombie ça va dépendre du général que t'as envie de mettre à la tête de cette légion encore une fois peut-être Neferata pour jouer sur de la braverie-bombe et donc en fait justement miser sur le fait que tes zombies à toi vont ripop et qu'en fait chaque perte compte surtout que tu peux en jouer un sacré paquet de zombies donc ouais tu peux vraiment tout faire et si tu veux partir vraiment sur le full monstre la légion Vangori est pas la meilleure des 5 mais elle t'apporte quand même 2-3 règles sympathiques encore une fois aujourd'hui on est dans Gure donc les règles que la légion t'apporte Gure t'en apporte quasiment des meilleurs demain on sera peut-être plus dans Gure et pourquoi pas de se dire que bah en Vangori du coup tu peux toujours avoir tes monstres qui tapent en tableau maximum et que ça peut être sympa de retourner chercher ça on passe maintenant au domaine de sort déjà ce qui est super cool c'est qu'ils ont tous un sort générique en plus de celui de leur War Scroll et en plus de celui qu'ils vont pouvoir choisir justement dans le domaine des vampires ou dans le domaine des mages de mort le sort donc que tout le monde connait ça va être le roi Revigorante qui est vers le lancement de 8 mais qui va permettre d'ajouter plus 1 pour chaque héros Soulblight, Gravelord ami sur le champ de bataille si lancer avec succès choisissez unité invocable Soulblight, Ami, Gravelord entièrement à 18 pouces au moins du lanceur vous pouvez guérir jusqu'à 3 blessures allouées l'unité ou si aucune blessure n'est allouée vous pouvez ramener un nombre d'unités équivalent au nombre justement de 3 alors c'est un très bon sort générique supplémentaire qui va se rajouter à toutes les résurrections qu'on a vu avant qui en plus est fiable parce que tu vas systématiquement faire 3 donc par exemple tu es sûr de réussiter un loup funeste ou un cavalier noir et tu es sûr de remonter par exemple 3 squelettes ou 3 zombies si tu as besoin de le faire qui se lancent comme tu as dit extrêmement facilement tu as en général entre 3 ou 4 vampires d'Antalise donc le sort passe sur 4 ou 5 les véhicules sont encore des bonus supplémentaires de lancement les gros personnels type Nagash en ont aussi bon quasiment tout le temps tu vas trouver un slot c'est à dire un sort à caster sur un de tes personnages pour lancer celui-là et ça va encore ajouter de l'endurance à ton armée tout le monde le connait c'est un vrai bon sort yes ensuite au niveau justement des domaines on va retrouver le domaine des vampires pour Nagash et les sorciers vampires on a un deuxième domaine tout à l'heure pour les sorciers des smash mais là on se focalise sur les vampires on va voir la lame de Shaish qui va avoir le lancement de 5 si j'en sais avec succès jeter un dé pour chaque unité ennemi à 12 pouces ou moins de lanceurs sur 3 ou plus elle prendra une petite blessure mortale c'est mignon alors globalement c'est mignon petite c'est pour ça voilà c'est mignon globalement sur les deux domaines c'est pratiquement les mêmes que vous aviez en les jeux off Nagash avec systématiquement le deuxième effet qui se coule qui a été enlevé c'est à dire qu'avant t'avais un moins en touche moins en brèverie le moins en brèverie il a sauté t'avais un moins une attaque charge à 1d6 t'as la moitié du sort qui a sauté ça reste un bon domaine de buff et de debuff qui est pas exceptionnel en termes de létalité pure ça c'est pratiquement un des sorts de dégâts les plus stables on va dire du battle tom et il est comme t'as dit pas fou fou ensuite on va avoir le vent spectral qui passera sur du 5 au 6 et lancé avec succès je vous le sais je mets un nombre de blessures mortelles égale à la différence entre ce jet et sa bravoure première braverie bombe première petite braverie bombe mais mine de rien ça met des blessures mortelles encore une fois celui-là peut avoir le privilège de chaîche comme celui d'au-dessus donc dépendamment des bonus que vous pouvez avoir ou de votre chance au dé naturellement ça peut faire un certain volume de blessures mortelles les domaines de magie ne sont pas là pour ça je pense pas forcément que c'est l'essor que tu iras chercher mais si t'es dans une optique très dégâts sur la magie avec par exemple des endless spells comme le soleil violet ou t'es en Vricos ou t'as Bella Dama qui a elle pour le coup un sort de dégâts directs qui est très fort t'as une petite optique magie offensive et t'iras chercher ces sorts-là yes ensuite on va avoir le Ville Transfer qui va avoir une valeur de lancement de 6 si lancé avec succès choisissez unité ennemie à 6 pouces au moins et visibles lanceurs jetez un nombre de dés égal à la moitié de la caractéristique de blessure d'une unité ennemie pour chaque 6 vous pouvez guérir une blessure allouée au lanceur alors il est très aléatoire dans les dégâts qu'il va mettre maintenant c'est un peu de sustain supplémentaire parce que c'est des points de vie que tu peux regagner sur des gros personnages vampires il serait pas mal maintenant la plupart du temps c'est des sorciers niveau 1 qui vont pouvoir accès à un sort et c'est pas celui-là qu'ils vont aller chercher ensuite on va avoir l'aile d'amétisme qui va lui passer sur du 5 silencer avec succès jusqu'à votre prochaine phase de héros et jeter 6 pouces à la caractéristique de mouvement du porteur alors celui-là ne bénéficie pas du privilège de Shaish en anglais là en français tu pourrais penser qu'il peut bouger de 12 mais non en fait c'est juste un bonus de plus 6 enfin juste entre guillemets c'est hyper fort sur un personnage sur dragon zombie c'est hyper fort quand je disais que la plupart du temps t'as des vampires niveau 1 qui vont pouvoir chercher un sort c'est à celui-là que je pensais voilà il est vraiment très très bon donc combiné tout à l'heure au buff qu'on a vu c'est à dire le advanced charge et le plus 2 à la charge ouïe 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 oui ouïe ouïe tu peux avoir littéralement un vampire qui traverse la table même quand t'es en marteau en cul mais avec une table comme ça donc 60 il peut quasiment les faire voilà t'en as pas besoin quand tu fais 18 en charge c'est à l'empalement mental qui va lui passer sur du 6 silencé avec succès je peux laisser unité ennemi à 18 pouces moins visible du lanceur c'était bien une charge à 4,5 c'est écrit putain il l'a écrit dans le BT c'est ouf ça veut dire qu'il est parti à l'impression après notre live ouais c'est fou hein c'est génial c'est vrai qu'il sape pas avoir une charge c'est dingue jeter un nombre de dés égal à la valeur de la charge pour chaque jet de 4+, l'unité ennemi tu verras une blessure mortelle c'est pas mal voilà c'est pas encore une fois exceptionnel mais pour le coup celui-là sur un seigneur vampire qui serait niveau 2 et qui pourrait se lancer ça en plus des ailes d'amethyst qu'on a vu juste avant ça te met quand même un certain nombre de blessures mortelles mais encore une fois la plupart du temps c'est des sorciers niveau 1 qui ont accès à 15 sort soit ils ont de très bons sorts sur leur warscroll soit ils vont lancer les ailes pour aller plus vite au contexte yes et le dernier ça va être l'ordre d'Amarantine puisque lui il va passer sur du 6 silencé avec succès choisissez un point sur le champ de bataille à 9 pouces ou moins et visibles du lanceur et tracez une ligne droite imaginaire d'un millimètre de large jeter un dé pour chaque unité traversée sur 2+, ça sera des 3 blessures mortelles les unités morts ne sont pas affectées par ce sort alors je crois que celui-là aussi ne bénéficie pas du privilège de Chahish même si ce n'est pas écrit dans le Battletome en français il a été nerfé par rapport à avant avant c'était entre guillemets moins fiable parce que c'est sur 4+, mais c'était des 6 BM aujourd'hui c'est sur 2+, mais c'est des 3 c'est peut-être le sort de dégâts directs le plus fiable que tu as dans ce domaine-là maintenant on se rappelle quand même que le projectile magique aujourd'hui fait des 3 BM aussi au corps à corps et je pense que la plupart du temps comme tes vampires sont au corps à corps c'est plus intéressant de lancer l'Arkane Bolt sur soi-même pour le claquer au bon moment là où il va être impactant même au début d'une phase de bravoure par exemple si tu n'as pas réussi à tuer le gars dans ta phase de corps à corps ce qui tanque très bien et qui lui reste 1 ou 2 points de vie tu vas plutôt penser à le finir à l'Arkane Bolt que prendre ce genre de spell je pense que tu ne les lanceras pas si souvent que ça un peu déçu par le domaine des vampires avec un sort de mouvement qui est réellement très fort et après des sorts de dégâts directs qui sont pour la plupart du niveau de l'Arkane Bolt c'est à dire pas non plus exceptionnel heureusement le domaine qui arrive après contrebalance et ils ont quand même tous de très bons sorts signature sur la roche on va donc passer justement au domaine de la magie des morts qui est réservé toujours à Nagash et surtout aux sorciers Deathmatch donc en fait à tout ce qui est nécro et ainsi de suite le premier c'est la Terreur Abyssale qui va avoir une valeur de lancement de 5 si lancer avec succès choisissez une T ennemie à 18 pouces moins visible du lanceur jusqu'à votre prochaine phase de héros ce serait un objet de touche pour les attaques de l'Unté choisie alors c'est quand même pas mal parce qu'il est facile à lancer la portée est quand même correcte c'est un sort qui était emblématique de ce qu'étaient les jeux en Fnagash c'est un peu moins bon en V3 parce que l'adversaire peut toujours le contrebalancer avec un all-out attaque mais mine de rien ça lui obligerait à claquer un ordre qu'il n'a pas forcément envie d'utiliser notamment en phase de tir donc sans que ce soit le sort le plus fort de tout le domaine il est quand même pas si mal yes ensuite on va avoir Vigueur vacillante qui passe sur du 6 si lancer avec succès choisissez une T ennemie à 18 pouces ou moins et visible lanceur ce serait 1 la caractéristique d'attaque des armes de mêlée unité choisie jusqu'à votre prochaine phase de héros celui-là est très très fort par contre pour le coup c'est un énorme débuff je pense notamment par exemple au Berserker Firestayers qui ont deux attaques chacun quand ils n'en ont plus qu'une littéralement c'est divisé par deux en termes de létalité t'as vérifié ? je sors de la calculer tu peux parce que j'ai un petit doute mais même sur Arkaon par exemple j'ai fait l'exercice avant de lancer la vidéo quand t'as 3 attaques tu divises d'un tiers voilà là je m'en vais dans le monde la pertinence d'FWS sur Age of Sigmar en termes de stat en termes de stat il y a des mecs qui vérifient les calculs j'imagine c'est sûr on a une équipe pour ça on a une équipe de statis c'est sûr l'optat du wargame non c'est vraiment très fort c'est pour le coup un des meilleurs sorts de tout le domaine il est efficace surtout il est efficace sur des unités d'élite alors évidemment sur des hordes à une attaque non mais sur des unités d'élite il est très bien et même sur des personnages qui pour la plupart ont plusieurs types d'attaques mais à chaque fois ont deux ou trois attaques avec la grosse reine ou des dégâts pareil c'est un tiers ou un quart de létalité en moins ce soir est vraiment très très bon ensuite on va voir les transpectrales qui va passer sur le 6 s'il est lancé avec succès je suis ici un élément de terrain entièrement à 18 pouces ou moins et visible lanceur jusqu'à votre prochaine phase 2 héros divisé par 2 la caractéristique de mouvement des unités ennemies qui commencent un mouvement normal à 3 pouces ou moins de cet élément de terrain bah celui-là aussi il est fort parce que sur des tables plus petites et avec les préconisations de Game Workshop avec 8 décors par table tu vas pratiquement il aura pratiquement à réussir à choper systématiquement l'unité que tu as envie de choper avec ce sort qui a une très bonne portée de base tout ce qui contrôle le mouvement est fort on a vu les vidéos génériques il a été faqué que quand tu divises un mouvement qui a été déjà divisé tu le divises par 4 donc par exemple avec les chars de Valagard tu fais littéralement un mouvement divisé par 4 les berserkers ils bougent de 1 par exemple ou les marquants ils bougent de 4 je précise que tous ces calculs ont été faits avant la vidéo que ceux-ci aussi ont été validés par des statisticiens professionnels encore une fois on est une équipe d'experts ne faites pas ça chez vous mais franchement celui-là aussi il est très bien alors le problème c'est qu'on va avoir beaucoup de personnages vampires qui vont devoir choisir des sorts pas terribles et pas tant de personnages nécromanciens que ça et on va vraiment se battre pour savoir quel sort on va choisir encore une fois si on sélectionne Nagash dans l'armée il connait tous les sorts des deux domaines donc lui par contre il fait de la grande magie avec tout ça mais en termes de contrôle il est très bien ensuite on va avoir la prison de douleur qui va avoir une valeur de lancement de 6 silence avec succès choisissez une unité ennemie à 12 pouces au moins et visible lanceur jusqu'à votre prochaine phase de héros je t'ai indiqué à chaque fois que l'unité tente de se déplacer sur 5+, elle ne pourra pas se déplacer à cette phase alors celui-là il n'a pas changé d'avant il était quand même pas mal joué en V2 je pense qu'il est toujours aussi bon en V3 il est aléatoire certes maintenant quand ça passe c'est quand même très fort comme effet yes on considère en plus que là c'est déplacé c'est à dire que c'est n'importe quel mouvement et pas mouvement normal de phase de mouvement d'ailleurs donc ça veut dire que c'est phase de mouvement phase de charge phase de consolidation de mise en contact pardon mais c'est quand même il y en a un des 3 qui ne va pas passer statistiquement tu vas empêcher une unité de te charger c'est un mini coup de bellacore par exemple où c'est une infime fraction du contrôle que peuvent te mettre en place à un tech list mais c'est quand même pas mauvais le vrai problème encore une fois c'est que tu vas te retrouver si tu ne joues pas Nagash à avoir un ou deux slots à choisir et qu'est-ce que tu vas prendre et là il a 12 pouces de l'ennemi voilà et c'est pour ça je pense que le moins une attaque ou le décor qui t'empêche de bouger enfin qui divise ton mouvement par deux me paraissent meilleurs parce que plus facile à mettre en place ces sorts sont quand même portés par des nécros qui ne sont pas les personnages les plus tankiers du jeu même si le fait de pouvoir renvoyer les blessures mortelles sur des zombies par exemple ça leur donne une certaine résistance la plupart du temps ils ne seront pas à 12 de l'adversaire mais ce sort en soi est très fort mais dans les choix il n'arrive pas dans les deux premiers pour moi yes ensuite on va voir la décrépitude le sorcier provoque l'atrophie des muscles d'un changemion ennemi lui dérobant ainsi toute sa force il va avoir une valeur de lancement de 6 il va être lancé sur un héros ennemi à 18 pouces ou moins et visible du lanceur jusqu'à votre prochaine phase de héros sous-trait de 1 les jets de blessures pour les attaques de la figurine choisie et sous-trait de 1 la caractéristique de dégâts des armes de mêlée de la figurine choisie alors celui-là il existait avant c'est le même que dans l'hégion of Nagash on le voyait pratiquement jamais on aurait fait la revue il y a deux mois je t'aurais dit il n'est pas bon on ne le voit pas là on est dans World of Personae voilà maintenant on est en V3 dans le royaume de Gure du coup je pense que clairement il vaut le coup parce qu'en termes de stade pur tu mets ça sur un Kregnoth alors Kregnoth mauvais exemple tu ne le passeras pas mais tu mets ça sur Alariel elle fait beaucoup beaucoup moins mal même sur Arcaon ou sur un Nagash par exemple qui ne le dissiperait pas ils ne vont pas aimer déjà qu'elle est chiante quand en plus elle fait la gueule elle est encore plus chiant ah oui c'est infernal comme elle a la tête tout le temps ouais voilà j'avais le bon fond on peut le dire ensuite on va avoir Moisson d'âme qui va avoir une valeur de lancement de 7 si lancé avec succès choisissez 1 unité 1,5 à 3 pouces ou moins de lanceur elle subira alors D3 blessure mortelle de plus à chaque blessure mortelle infligée avec ce sort sans être annulée jetez un D et pour chaque résultat de 5+, alors on guérira le border de 1 ça aurait été automatique pour chaque blessure infligée tu rewil 1.10 ça aurait été pas mal là il a été nerfé par rapport à avant maintenant c'est sur 5+, donc c'est devenu anecdotique fallait qu'il y ait un sort pas dingue dans le domaine pour faciliter le choix bon bah celui-là tu l'oublies tu te concentres sur les autres et t'as des vrais choix je pense qu'ils vont être très compliqués à faire si encore une fois t'as que 1 ou 2 personnages type Nécro qu'est-ce que tu vas aller chercher sachant que maintenant même le sort on va dire de debuff d'un personnage est devenu très pertinent dans ce début de V3 c'est là où c'est assez compliqué j'aurais tendance aujourd'hui je pense à partir soit sur un combo moins un attaque et moins un dégât et blessé parce que vraiment ça fait très très mal à un personnage soit dépendamment de la liste sur le sort de contrôle de mouvement pour être sûr d'être celui qui va dicter le tempo de la partie mais il y a un vrai choix à faire et ça donne quand même envie par exemple de rajouter le deuxième Nécromancien dans la liste ou un deuxième personnage en tout cas capable d'aller chercher dans ce domaine-là tellement les sorts sont bons et quand on va reparler de Nagash là-dedans faut pas oublier que lui connait tous ces sorts-là et qu'il peut faire autre chose que simplement te mettre 18 BM avec tous ses arcs et de vols il peut aussi vraiment t'apporter un vrai contrôle sachant qu'à plupart de ses sorts passent à 5 ou 6 et qu'il a plus 3 pour les lancer il passe tout comme ça voilà donc ce domaine est vraiment exceptionnel on continue de rentrer dans le dur de ce battle tome mais encore plus loin que tout à l'heure on va s'attaquer au War Scroll à tout seigneur tout honneur on va ni plus ni moins commencer par la figurine la plus chère de Twitch of Sigmar pourtant il est banni aujourd'hui des différents royaumes c'est Nagash ouais tout à fait dans son cul ouais on va dire que Teclis lui a fait une petite blague je dis ça parce qu'il est pas là sinon je serais baissé les yeux mais en termes de fluff sur la toute fin de Broken Rim Bellacor pendant que Teclis est un peu en introspection émaude dans sa petite bulle de protection il y a Nagash qui vient lui dire que de toute manière à la fin tout le monde meurt sauf lui et que c'est quand même lui qui aura le dernier mot voilà et c'est pas mal fait en termes de fluff parce que tu sens que Teclis il a une petite goutte c'est vrai ? ouais il se dit putain au final il a raison ce con je vais finir par mourir un jour et au final c'est lui qui gagnera voilà donc même si fluffiquement le nécroséisme est terminé on va dire la partie de la V2 la guerre des âmes où Nagash était l'antagoniste principal il a un peu cédé sa place à Kregnos parce qu'il s'est fait déglinguer alors fluffiquement il s'est fait déglinguer par un Heliobolis ce qui en termes de règles et de jeu est totalement improbable il ne prend pas un PV sur tous les tirs d'Heliobolis que tu veux voilà au niveau du fluff il a un peu rétrogradé mais ça reste Nagash il est déjà mort 50 fois dans le fluff il est mort une fois de plus il finira par revenir il vaut certes comme tu l'as dit 970 points ce qui est extrêmement cher mais en termes de puissance intrinsèque de la figurine il les vaut alors pour nuancer un petit peu Nagash dans Soulblight je pense pour moi qu'il est pratiquement indispensable au mécanisme de l'armée Osiarque parce que c'est le seul monstre réellement impactant que tu as en Osiarque dans ce Battle Tom tu as beaucoup de challengers très très corrects que ce soit les Mortarque Vordrai les personnages Vricos ou ce genre de choses tu as beaucoup d'unités qui sont très fortes maintenant si tu décides quand même de jouer Nagash je pense que tu ne seras jamais déçu par tout ce qui va t'apporter yes alors déjà il ne va bouger que 9 il vaut 970 points mais c'est un putain de ton il a 16 points de vie une bravour à 10 une sauvegarde à 3 il a pléthore de règles il peut lancer et dissiper quand la profil principale lui sort et en plus de ça il a plus 3 pour lancer et pour dissiper au corps à corps il tape aussi relativement fort oui qu'est-ce que tu peux dire on va dire sur l'ensemble de ses règles et aussi justement tu dis qu'il est quasi auto-include on va dire dans une liste Osiarque mais on rappelle qu'il coûte littéralement 50% du budget du liste aussi donc finalement en fait en plus s'il te plaît de la critique que tu vas faire de Nagash comment tu l'intégrerais à une liste c'est-à-dire que finalement tu joues en 1000 points en plus de Nagash c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les listes ouais tu joues en 1000 points en plus de Nagash alors on va parler des listes juste après si on se concentre réellement juste sur Nagash donc encore une fois c'est un personnage qui a une sauvegarde à 3+, qui est un héros et un mage qui peut extrêmement facilement lancer bouclier mystique alors à noter qu'il a été faqué il ne peut plus lancer 8 boucliers mystiques il a me rendu compte que c'était trop fort il peut par contre lancer 8 arcane bolt donc s'il décide de se concentrer uniquement sur on va dire infliger les dégâts à l'adversaire il peut très bien se lancer 8 arcane bolt charger l'adversaire claquer les 8 arcane bolt et mettre statistiquement 16 blessures mortelles à l'adversaire avant même d'avoir commencé à frapper D3 x 8 soit 16 en moyenne mais il peut monter à 24 il peut monter à 24 il peut descendre à 8 aussi mais on va dire non 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 tu fais une erreur de calcul en moyenne il va en faire 16 sachant que c'est aussi un monstre donc il pourra très bien faire un piétinement pour rajouter sur 2 plus encore des 3 blessures mortelles donc il peut mettre 18 blessures mortelles de manière très très fiable en ayant passé ses sorts alors à noter qu'il a quand même plus 3 pour les lancer il n'y a que le fiasco c'est à dire le double as qui va l'arrêter sinon la plupart de ses sorts il va les passer je te confirme que ça l'arrêtera oui ça lui fera très mal donc ça lui fera très mal pas les blessures mortelles qu'il va prendre parce qu'il a un feel no pain à 4 contre les blessures mortelles qui se paye l'effet qui se coule grâce à son armure mauricane si tu fais un 6 sur cette protection là tu renvoies la blessure à l'adversaire c'est assez anecdotique mais mine de rien ce ward à 4 est très important pour lui pour éviter de se prendre un déluge magique voilà à côté de ça sur les blessures classiques qu'il pourrait subir il a une protection à 6 comme tous les mortiers parce qu'en plus il est à portée de lui-même voilà en termes de dégâts purs sur son profil il a un tir que vous allez systématiquement rater parce que vous ferez 1 pour blesser soit pour toucher voilà mais sinon si ça passe c'est quand même assez fort après il a quand même des attaques à rien de moins 2 dégâts 3 il a une attaque à rien de moins 3 dégâts des 6 il a ses attaques de nuée d'esprit qui vont rajouter des blessures mortelles sur des 6 pour toucher donc il a un volume de dégâts rien qu'avec son profil de base qui se rapproche de celui d'Alariel d'Archaon ou de Kregnos voilà en termes de dégâts infligés donc c'est quand même très correct il est extrêmement difficile à tuer parce que ça y va à 3 possibilité de se rajouter donc Fainest Tower une fois par partie pour avoir plus 1 All Out Defense pour avoir plus 1 Boucle Lé Mystique pour avoir plus 1 au bout d'un moment c'est quand même compliqué donc c'est vrai qu'il reste en sauvegarde à 2 même si on est un Reine-2 c'est ça même avec Reine-2 il reste en sauvegarde à 2 et son aptitude de commandement lui permet encore de relancer l'un ce qui est devenu extrêmement rare aujourd'hui à OS lui il a toujours donc à moins d'avoir de la Reine de moins 3 ou de taper sur un tour où par exemple vous lui avez dissipé son Boucle Lé Mystique bon courage ou qu'il aurait déjà claqué son Fainest Tower pour avoir son plus 1 en sauvegarde c'est un gars qui va se retrouver la plupart du temps à moins vraiment de la très grosse Reine d'en face sur de la Save-A2 relance les 1 je précise excuse-moi que son aura n'a pas de distance et à partir du moment où son aptitude de coup est relancée c'est la table entière quand on est de la DES qui relance les 1 en sauvegarde alors à noter aussi que ça a été clarifié par la FAQ et c'est assez impactant quand vous lancez une aptitude d'aura qui va affecter plusieurs unités celui qui l'a lancé est considéré comme ayant lancé un ordre donc il ne pourra pas en lancer d'autres et il est considéré comme ayant reçu un ordre donc il ne pourra pas en recevoir d'autres par contre les autres ne sont pas considérés comme ayant reçu un ordre donc tu peux très bien par exemple avoir une unité de cheval de sang à côté qui va relancer sa sauvegarde de 1 et qui va se mettre en bouquet mystique et qui va se mettre en bouquet mystique mais ça à la rigueur ce n'est pas un ordre mais qui va se lancer son all out defense donc même les autres unités vont se retrouver à un Save-A2 relance les 1 ce qui est hyper fort donc concrètement Nagash est un tanking monstrueux après ça reste un personnage donc il peut se soigner il a un sort signature qui lui permet aussi de se soigner de D3 ou D6 en fonction de vos 2 dés que vous allez faire par rapport à la bravoure de l'adversaire si vous faites le 12 vous allez mettre D6 BM et vous soignez D6 à chaque tour il peut se soigner D3 comme tous les personnages on a vu qu'il y avait quand même des sorts qui permettent aussi de se soigner lui il les connait tous donc vous n'avez pas besoin de faire des choix donc en termes de létalité c'est un des meilleurs personnages du jeu en termes de tanking c'est un des meilleurs personnages du jeu ça reste en montre donc il a un contrôle qui est correct très honnêtement ce personnage est hyper fort pour contrebalancer le fait qu'entre guillemets lui ne compte que pour 5 et va peut-être un petit peu galérer à avoir les objectifs après notez que lui tu fais ta grande tactique quasiment tout seul parce que si tu choisis Pride Sorcery qui te dit vous devez conserver un sorcier en vie à Boubou Sniff je vais conserver Nagash par exemple si tu perds Nagash tu joues en 1000 tu as perdu donc en fait c'est surtout ça mais par exemple il n'y a pas si longtemps notre petit Sam il a fait un tournoi avec Nagash plus Neferata et il a quand même très bien parfait donc même avec pas grand chose à côté ces deux personnages là parce que la combo avec Neferata est insane sur Nagash rien qu'avec Nagash et un Mind Thread ou Nagash et un Dragon Zombie même si vous avez à côté 3 fois 10 loups il peut faire la partie Roll alors je ne vais pas dire tout seul tout seul mais il peut quand même faire une grosse partie du boulot moi j'ai beaucoup affronté Nagash je n'ai pas encore testé en le jouant mais je l'ai beaucoup affronté tu as quand même vraiment l'impression de jouer face à un dieu et en plus ce qui tombe bien c'en est mais après ce qui est aussi hyper intéressant avec lui c'est que les projectiles magiques ça te fait des trucs que tu ne vois pas en fait c'est à dire il peut se déloquer facilement des corps à corps que tu n'as pas vu ou charger balancer ses blessures mortelles sur le côté exactement comme tu le dis il peut se déloquer on rappelle qu'en fait il pourrait très bien aussi décider qu'il va en lâcher 7 il va faire 14 BM stats mais il pourrait monter à 21 et derrière il peut aussi ajouter 6 pouces de portée donc il peut passer à un mouvement de 15 derrière et donc c'est ça parce que tu as dit il bouge de 9 mais il est amethyst pignon comme les autres en fait le sort Eldamethyst donc voilà très honnêtement en magie il te fait beaucoup de choses il a tous les sortes de contrôle qu'on a vu précédemment donc si tu veux de manière assez nagache c'est à dire fluff aller faire ton duel de manière fourbe tu prends le héros d'en face tu lui mets moins une attaque tu lui fais moins un pour blesser tu lui fais moins un pour toucher en gros tu annules son all out attaque et son final tower et tu y vas derrière voilà il a toujours la main de poussière c'est ce que j'allais dire justement mais est-ce que tu penses que ça vaut le coup d'aller chercher un spell portal ou maintenant c'est trop cher et en fait non alors honnêtement je pense pas je pense qu'il faut plus le considérer comme un effet qui se coule parce que les deux vrais personnages que tu as besoin de déglinguer à la main de poussière c'est Arcaon et Craignos Craignos on rappelle il a une espèce de protection avec son bouclier il a une chance sur deux de la cancel quasiment il a une chance sur deux de la cancel et Arcaon a littéralement une chance sur deux parce qu'il a un 4+, et après derrière il faut encore tomber sur la bonne main donc ces personnages là tu as une chance sur quête de les tuer les autres un mochre chat à l'arrière ce genre de choses ils n'ont pas de protection tu les déglingues juste au projet de tir magique et l'infanterie vu toutes les attaques que tu as Rennes-2 dégâts 3 en fait tu moissonnes bien la masse donc il est certes très cher mais honnêtement sur une table de jeu testez-le parce que même s'il ne compte que pour 5 c'est plus difficile de faire la blague maintenant mais même s'il ne compte que pour 5 franchement il vaut ses points j'étais un tout petit peu sceptique au début mais depuis qu'il y a en plus la confirmation qui a été faite par la fac que la sauvegarde se stague bien comme tu veux le gars est littéralement intuable donc en fait affronter un personnage que tu ne peux quasiment pas tuer alors il peut se prendre un coup de tueuse des rois ou ce genre de blague lui il peut mais il faut vraiment mettre énormément de dégâts pour le tuer et mine de rien si le problème est dans l'autre sens c'est-à-dire que toi tu vas mettre 2000 points pour le tuer tu as quand même 1000 points à côté à gérer qui vont prendre les objectifs qui vont venir t'embêter ce genre de choses il a aussi encore une fois une capacité à ressusciter des unités lui ça non c'est pas des 3 c'est 3 et il le fait sur 5 unités donc il ne peut pas le faire sur lui-même mais quand même il commence à ressusciter des loups de tous les côtés des zombies de tous les côtés est-ce que tu penses qu'en fait ça veut dire qu'il faut réellement rationaliser les 1000 points que tu as à côté de lui et se dire ok lui j'accepte que je vais l'alimenter même si c'est pas si facile comme tu viens de le dire mais finalement peut-être qu'avec 2000 points tour 1 1500 points tour 2 parce que c'est clairement ce qu'il va retirer derrière tu as moyen de clean les 1000 points d'un côté très honnêtement affronter Nagash c'est un peu la même chose qu'affronter Arkhan ou Kregno c'est-à-dire il faut le bloquer tu peux pas le tuer à moins d'avoir vraiment une armée extrêmement létale et là on rentre dans des constructions de listres et tournois mais si vous restez sur des armées type armée du club ou partie on va dire entre amis vous êtes pas dans le métal tournoi vous aurez pas assez de dégâts dans votre liste pour tuer ce gars-là voilà à moins d'avoir vous-même un très gros héros de son calibre donc le mieux c'est de l'alimenter effectivement tu lui aurais des petites unités une par une tu essaies de le bloquer le plus possible mais ce gars-là il va te marquer pratiquement 10 points de secondaire tout seul en allant te faire monstre à capareur en allant te faire une unité qui va être dans le camp d'en face ce genre de choses il a quand même une possibilité de sniper beaucoup au projetil magique encore une fois vous verrez que c'est plus fort sur une table que ça a l'air à première lecture parce que tu te dis ok là c'est projetil magique et tout en fait il peut vraiment te gérer des unités totalement à distance t'es pas obligé de te les garder pour la phase de le raccord ou alors tu peux très bien arriver lâcher les projetils magiques au début de phase de combat nettoyer le cordon du coup t'as chargé t'es éligible à faire un mouvement d'engagement tu vas engager derrière t'as quand même une certaine range sur tes attaques dont le bâton qui est range 3 donc tu peux encore aller chercher des personnages derrière il est vraiment plus fort sur une table que sur le papier maintenant c'est pareil ça fait partie de ces unités si votre adversaire s'est très bien joué et qu'il a dans sa liste de quoi vous les gérez au fil de l'eau il va réussir à diminuer son impact par contre si tu ne sais pas affronter ce gars là il va faire la partie tout seul voilà donc il est apprenant pour vous parce que vous avez une figurine qui vaut la moitié de votre armée vous avez pas intérêt à vous tromper avec et il apprend aussi beaucoup à l'adversaire à jouer parce que si tu n'arrives pas à le gérer tu ne peux pas gagner en fait donc il n'est pas frustrant parce qu'il te permet d'apprendre si tu joues vraiment bien et que tu sais contrer ce type de figurine tu vas y arriver c'est pas la bête ingérable où tu es sûr d'avoir perdu s'il est sur la table si tu sais bien jouer tu peux gérer un aguèche par contre très honnêtement t'as vraiment intérêt à quand même avoir dans ta liste de quoi l'alimenter parce que si ta liste c'est 4 behemoths tu vas l'alimenter un peu plus difficilement quand même un autique qui ne peut pas main de poussière les behemoths mais en fait il a toutes les bonnes règles il coche absolument toutes les cases de la V3 avec en plus les petits effets qui se coulent qu'il y avait RK1 on relance D1 sur les sauvegardes un bon film no pain encore un peu plus de soins une très bonne reine ce genre de choses donc c'est un très bon personnage encore une fois dans ce battle tome là il a de très sérieux challengers mais si vous décidez de le jouer il est parfaitement viable on continue avec les gros messieurs cette fois ci on va parler de Manfred von Kastein donc le mortak de la nuit il vaut 385 points il est volant donc il a un mouvement de 16-12 points de vie tu le disais tout à l'heure en fait c'est des profils qui ont une sauvegarde à 3 donc à moins ils les rendent très tranquilles mais ils n'ont quand même pas beaucoup de PV une bravoure bien évidemment à 10 et derrière au corps à corps il va quand même bien taper puisqu'il va balancer une dizaine d'attaques de la lande de dégâts D3 à dégâts 3 voilà donc il a un profil qui est très correct à noter que si vous le jouez dans sa légion c'est à dire la légion de la nuit il est général sans utiliser le slot de général donc vous pouvez très bien avoir un autre personnage qui va être général et donc avoir un trait de commandement bon ça c'est très bien à noter qu'il ne fait ça que dans sa légion Neferata fera aussi ça dans la légion du sang voilà mais ça c'est bien qu'ils aient pensé à le rajouter ils le rajoutent de plus en plus sur la plupart des personnages on ne l'a pas dit mais Nagash faisait aussi ça quelle que soit la légion c'est le dieu de la mort voilà mais pour Manfred ça c'est bien son profil a été légèrement revu à la hausse par rapport à ce qu'il était encore une fois il se regarde à 3 possibilité de se soigner c'est un vampire donc dès qu'il va tuer quelqu'un il va gagner des 3 points de vie au début de votre phase de héros il peut aussi en utilisant une action héroïque regagner des 3 points de vie votre phase de héros et celle de l'adversaire donc il est quand même assez dur à tuer il a un sort signature qui est correct qui met des blessures mortelles mais c'est pas forcément pour ça qu'on va le jouer et si on l'aime lui c'est surtout pour ses 3 règles principales qui lui sont uniques la première étant la règle de pouvoir impide son épée s'il tue une figure d'adverse à la phase de contact c'est quand même relativement fort dans le sens où ça vous oblige à avoir une construction de liste basée sur les unités invocables qui ont envie de multiplier les blessures qu'ils vont mettre on pense tout de suite aux zombies on verra tout à l'heure c'est la meilleure unité invocable et une des meilleures unités de tout le battle tom dès que vous rajoutez des attaques aux zombies leur létalité augmente de manière exponentielle donc pour le coup sur des squelettes c'est ok sans plus sur des cavaliers noirs c'est mauvais parce que l'unité est mauvaise il en faut bien dans chaque battle tom ben là c'est celle là mais sur des gardes décryptes ou sur des zombies cette attitude est extrêmement forte après en lui-même il est hyper difficile à tuer parce que tu sens qu'il a quand même vendu ses figurettes à un moment ou à un autre dans sa vie parce que dès qu'il est au corps à corps au début de la phase de combat il peut se téléporter donc s'il est engagé par une unité qui est trop forte et qui va le défoncer sachant qu'il a quand même un bon profil et comme on l'a dit il est quand même très tanky mais s'il tombe sur un truc plus gros que lui il peut très bien se barrer donc il est très difficile à aller chercher et après il a une attitude de commandement alors qu'il n'est pas la meilleure du battle tom avec la stabilisation on est quand même très content ne serait-ce que le mettre sur lui-même ça lui permet d'aller déglinguer toutes les petits personnages ou toutes les unités gardien de but donc c'est un très bon profil il est un peu en dessous de Neferata qu'on va voir juste après mais il est parfaitement jouable avant il était ok mais c'était plus une figurine quand tu la voyais sur la table tu disais ah tiens c'est cool t'as fait une armée fluff voilà aujourd'hui tu le vois je pense que tu rigoles quand même moins et encore une fois je pense que la tournure du méta vers moins de tir et plus de corps à corps va le rendre très difficile à gérer parce que si tu ne tires pas littéralement il peut ne jamais se faire tirer au corps à corps parce qu'il passe son temps à s'enfuir parce qu'en plus il perd fluff avec ce qu'est Manfred qui est un peu le lâche ultime qui passe son temps à essayer de s'en sortir qui complote dans l'ombre etc franchement j'aime beaucoup ce personnage qui t'apporte beaucoup de choses plus en Légion de la nuit que dans d'autres Légions qui n'a pas une énorme synergie avec d'autres personnages effectivement si tu veux encore une fois tout synergiser sur ton Nagash on a vu juste avant même si les synergies de Neferata seront meilleures tu peux trouver avec un Nagash qui touche à 2 avec l'ordre unique de Nagash touche à 2 relance les 1 et blesse à 2 sur toutes ses attaques tu te retrouves quand même avec une énorme bombe donc le personnage est très cohérent avec son coup en point et il a encore une fois toutes les bonnes règles de la V3 avec un héros un sorcier un monstre un profil d'attaque correct il peut lancer des sorts honnêtement rien à dire et ça ne te pose pas de problème une figurine à 385 points qui alors qu'on n'est plus dans un méta-tir et que même si on était dans un méta-tir est capable d'être en sauvegarde à 3 ami ou ennemi qui peut se barrer ça ne pose pas de problème alors il peut être potentiellement frustrant si encore une fois si tu ne sais pas l'affronter mais c'est le même problème que tu aurais contre Sephiroth par exemple mais lui ne tape pas c'est à dire s'il passe son temps à s'enfuir il ne fait pas grand chose d'autre que s'enfuir il aurait été extrêmement frustrant s'il avait tapé et qu'il serait parti derrière là en fait si tu le charges avec une unité qui va le tuer un Arkaon un Kregnos il va s'enfuir mais tu le sais donc tu ne le fais pas tu vas charger autre chose après il peut effectivement en créant une bulle d'interdiction en sachant très bien que si tu vas le charger il va se barrer derrière mais c'est quand même 385 points pour faire ça c'est quand même assez cher payé pour moi c'est plus un gros général totem fiabilisateur qui va mettre des petites charges sur le côté pour chercher des persos etc. et qui a cette bonne règle défensive plutôt qu'une vraie plaie à gérer voilà maintenant effectivement comme tu dis on tire de moins en moins il est très résistant au tir il n'a pas de ward lui à part la ward à 6 qui ont toutes les unités de la DEST donc il est quand même flingable avec un certain nombre de blessures mortelles voilà et on est quand même sur des armées en face que ce soit Cinch, Luminette enfin les Seraphons les grosses armées du méta qui sont peut-être un petit peu moins fortes qu'avant mais qui restent toujours très bonnes qui peuvent lui mettre 12 blessures mortelles sur une phase de magie ou sur une bonne phase de tir donc si tu as besoin de le gérer réellement tu peux le faire mais ce n'est pas un personnage qui est indispensable à gérer il synergise énormément l'armée donc évidemment le tuer affaiblit beaucoup l'armée du gars qui le joue mais si tu n'arrives pas à le gérer il ne va pas faire la partie tout seul voilà il faut juste savoir que tu ne le charges pas avec un Kregno tu ne le charges pas avec un Mokrochat parce que ça ne sert littéralement à rien donc tu peux te faire attraper une fois si tu ne connais pas la règle la deuxième fois tu ne le fais pas et puis voilà ensuite on va passer à Neferata elle pour le coup elle vaut 360 points c'est une putain de déesse alors elle a peut-être un profil d'attaque qui est relativement moins forte que Manfred alors elle partage un certain nombre de règles avec elle donc c'est un Mortar c'est un vampire elle se soigne elle compte comme générale dans la Légion de la nuit son aptitude de commandement alors au début en V2 elle est arrivée donc c'est le moins 1 pour toucher en bulles avant en V2 typiquement on générait 3-4 points de commandement ça se stackait et on avait des bulles de moins 3-4 quand le Battletomb est sorti en V2 on s'est dit ah elle ne peut plus le stacker c'est un nerf et puis finalement comme tu ne peux plus lancer qu'un sans ordre et que de toute manière tu ne peux plus cumuler les malus à la touche au final ça reste un moins 1 global c'est pas mal c'est pas exceptionnel mais c'est pas mal par contre son sort signature lui a eu un up exceptionnel yes puisque ça va être la brume lugubre qui passera sur 2-6 c'est lancé avec succès choisissez unité Soulblight Gravelord ami entièrement à 12 pouces au moins de lanceur ignorez les modificateurs négatifs lorsque vous faites des jets de sauvegarde pour les attaques qui ciblent l'unité choisie jusqu'à votre prochaine phase de héros ah ça c'est pas rigolo comme ça voilà donc ça ça rend effet rata exceptionnel le buff énorme de ce sort c'est qu'avant ça rendait une unité éthérée donc vous n'aviez certes pas de malus mais vous n'aviez pas de bonus comme on est quand même dans une version où on compte précieusement tous ces bonus de sauvegarde le fait d'ignorer uniquement les malus négatifs ça veut dire que littéralement tout ce qui est save à 3 dans votre Battle Tom peut se retrouver en sauvegarde à 2 ignorant l'arène donc sur un Nagash sur un Seigneur Vampire sur Dragon Zombie ou sur une unité de Blood Knight là ça vous fait des monstres que vous ne pouvez pratiquement pas tuer et encore une fois quand vous êtes avec Nagash c'était ce que ça m'avait joué vous vous retrouvez avec un Nagash qui est en sauvegarde à 2 éthérée et relance les 1 pour gérer ça c'est compliqué voilà donc certes c'est 360 points principalement pour ce sort là à noter qu'elle a aussi une dague qui est assez rigolote alors il faut réussir à enlever un point de vie mais si vous enlevez un point de vie sur 5+, le gars en face il est mort donc c'est quand même un moyen de gérer aussi les gros monstres en face si jamais un jour elle est au corps à corps c'est un très bon personnage c'est un vampire elle a accès au domaine de sort des vampires donc elle a aussi accès au sort de vol ou un peu de sort de dégâts directs la bête sur laquelle elle est montée encore une fois est pas ridicule et la transforme en monstre donc même si elle est moins forte que Manfred au corps à corps ça reste un personnage qui peut aller chercher elle fait 6 attaques en 4+, 3+, moins 2 2 et elle bouge déjà de 16 donc elle peut passer à 22 pouces voilà donc elle est hyper mobile elle peut aller chercher toutes les petites unités gardien de but c'est un monstre donc pour tout ce qui est prise d'objectifs secondaires ou ce genre de choses elle est très bien elle peut compter comme les unités qui vont être dans la zone de déploiement de l'adversaire pour le fameux objectif secondaire si en plus vous faites avec un monstre c'est encore un point supplémentaire donc elle score bien et se sort la rend exceptionnelle voilà donc ces 360 points pour buffer une autre unité ça vous permet de transformer une de vos 3 des stars Nagash, des Blood Knights ou un Seigneur sur Dragon Zombie en unité qui va être pratiquement indestructible à tout ce qui est attaque conventionnelle c'est quand même peu de Battle Tom qui sont capables de générer ça alors le sort passe sur un 6 si vous payez 360 points pour la prendre elle vous avez envie de faire passer le sort elle a pas de stabilisateur natif donc vous irez chercher la charrette Macab qui donne un bonus de plus 1 donc ça rajoute encore des points parce que la charrette Macab vaut 110 points donc ça commence à vous faire un personnage à 370 points juste entre guillemets pour faire ça mais juste ça c'est la toute meilleure règle quasiment de Leech Line qui est l'unité la plus tankie de tout le jeu que vous pouvez donner à n'importe quelle unité chez vous alors vous le ferez pas sur des zombies donc ça nécessite d'avoir un build où vous avez l'unité à sauvegarde à 3 mais ce Battle Tom en a plein et certaines des meilleures de tout le jeu donc très honnêtement c'est cher c'est pour ça que c'est pas trop frustrant parce que le sort peut être raté le sort peut être dissipé et ça nécessite d'avoir un build à côté mais si elle commence à passer ça de manière fiable sur un Seigneur sur Dragon Zombie ou sur des Blood Knights ça me fait mal aux fesses de dire ça mais vous avez intérêt à avoir de la BM en face et c'est bien qu'il y en ait mine de rien quelques-unes dans le jeu parce que sinon on se retrouvait avec des unités qu'on ne pouvait plus tuer donc Neferata en soi est très forte ça son aptitude de commandement a été nerfée par rapport à ce qu'elle était avant mais son sort a été tellement améliorée qu'elle vaut largement son point en point on passe ensuite au prince Vordrei qui lui vaut 455 points alors il s'est ni plus ni point qu'un Groton qui est un sorcier héros et qui est un monstre lui il bouge un petit peu plus doucement puisqu'il va bouger de 14 mais sinon c'est pareil en fait ça fait partie typiquement des unités qui avant étaient fortes mais le corpus de règles autour on faisait pas forcément des unités indispensables et encore une fois il a tout gagné en V3 parce que monstre parce que héros parce que sorcier donc concrètement oui il a aussi gagné un très léger bonus de dégâts à sa lance qui maintenant est dégâts 4 quand il charge donc il bouge de 14 mais c'est un vampire donc il a Amethyst Pignon donc il peut bouger de 19 assez facilement il a aussi un sort signature personnel il peut aussi ah oui parce que c'était plus 5 Amethyst Pignon avant maintenant c'est plus 6 bien sûr c'est ça mon erreur non je te jure qu'avant c'était plus 5 bien sûr bien sûr donc c'est un sorcier donc il peut toujours avoir Aile d'Amethyst et donc bouger de 20 bien sûr il a un sort personnel qui est aussi très fort qui donne plus 1 à la touche et plus 1 à la blessure donc c'est pareil ça permet d'économiser son final tower son all out attack mais même si on venait à rater le sort on peut contrebalancer avec les deux règles que je viens de dire avant donc il est quasiment toujours en 2 plus 2 plus il tape comme une énorme mule au corps à corps maintenant il compte pour 5 figurines sur un objectif il a toujours un tir alors qu'il a été un petit peu nerfé par rapport à avant mais qui fait toujours un certain nombre de dégâts il a toujours l'attitude de commandement qu'il avait avant le point de Nagash qui nécessite d'avoir par une autre unité du même calibre que lui on va dire parce qu'il peut faire pile in une deuxième fois un autre héros sous le blight donc il ne peut pas le faire sur lui-même heureusement mais accompagné par un autre dragon zombie ou accompagné ne serait-ce que par un Manfred ou soyons fou par un Nagash alors tu n'as vraiment rien à côté parce que tu es à 1500 points les deux mais ça permet d'avoir un Nagash qui pile in deux fois voilà Vordry c'est une brute de corps à corps voilà qui joue très bien en Castellai qui bénéficie de tous les bonus qu'on avait déjà vu dans la Légion donc il peut renforcer ses dégâts il peut se donner plus de à la charge voilà par rapport à un personnage pur sur dragon zombie qui serait customisable avec les traits de co potentiellement armes enflammées que lui pour l'instant toujours encore une fois l'interrogation est-ce que les personnages nommés peuvent aller chercher ce genre de choses aujourd'hui on va dire que non à mettre en comparaison donc voilà avec le seigneur vampire sur dragon zombie classique qui serait customisable avec un trait de commandement un artefact un sort supplémentaire lui en soi il est quand même excellent si vous l'avez joué le sans problème en termes de dégâts maintenant d'impact le fait que la lance soit passé dégâts 4 fait que quand il vous charge il vous massacre il compte sur 5 pour un objectif donc il va reprendre l'objectif c'est un monstre voilà il a tout gagné en fait en V3 comme un certain nombre d'autres personnages de ce calibre là Mo Crochet ou ce genre de choses Vordry qui était une bonne unité White Dwarf sympathique avant est devenue une des vraies bombes du Battletop on passe ensuite à des Entrectadors à savoir le Prince Duval et la Grimson Courte qui sont justement les unités de Shadespire et les deux sont indissociables et coûtent 200 points alors honnêtement pour un personnage avec un châssis de vampire classique plus 3 petits personnages à côté qui eux malheureusement n'ont pas autant de points de vie que ce qu'ils devraient avoir quand on voit les sites qui pour le coup sont absolument magnifiques c'est cohérent voilà il n'y a rien de folichon encore une fois c'est des personnages uniques donc tu ne peux pas les équiper tu ne peux pas leur donner d'amélioration tu ne peux pas leur donner ce genre de choses par rapport à d'autres ce n'est pas déconnant pour leur coup en points ça fait une unité de chasse qui est ok pour 200 points maintenant le Battle of Tom regorge les unités de chasse qui sont bien meilleures donc je pense que tu n'iras pas forcément chercher celui-là ça fait des très bons proxys pour un Seigneur Vampire à pied parce que pour le coup les figurines encore une fois je me répète mais elles sont vraiment magnifiques si tu les as et que tu veux les jouer tu ne tires pas une balle dans le pied contrairement aux autres unités de Shadespire maintenant si tu veux optimiser ta list tu ne les prends pas eux pour ce qu'ils sont mais 4 pitous pour 200 points pour un certain nombre de points de vie des attaques qui sont correctes au corps à corps ça se défend yes on va passer à Loka Vai la mère des cauchemars qui elle vaut 285 points alors ce n'est pas un Mortarque en termes de fluff mais elle a la même règle c'est à dire que quand elle est prise dans une légion Vangery elle compte comme étant générale sans utiliser le slot donc vous pouvez très bien customiser un personnage adverse et pareil c'est une vraie bombe en fait elle a toutes les bonnes règles donc encore une fois personnage sorcier monstre on va beaucoup se répéter mais sauvegarde à 3 règle natif pour dégrader de 1 la reine des armes à 3 pouces d'elle donc c'est pratiquement comme si elle avait encore un plus 1 en sauvegarde donc elle va quasiment toujours même sans la brume de Neferata se retrouver avec une sauvegarde à 2 ou à 3 donc c'est quand même en termes de tanking très fort elle peut se soigner parce que c'est un vampire donc elle a accès à la fin elle a un sort signature qui est absolument immonde qui la transforme en prince des mondes cornes où toutes les unités dans un rayon de 12 pouces autour d'elle divisent leur charge par 2 donc en termes de contrôle c'est assez exceptionnel maintenant ça passe sur du 8 maintenant ça passe sur du 8 elle a pas de bonus particulier pour le lancer et ça se dissipe encore une fois mais ce sort en fait c'est ça qui la rend je pense meilleure qu'un Vangari Lord classique lui a une aptitude de commandement de heal à coup de D6 ce qui est quand même énorme ce que laokawa il n'a pas maintenant ce sort certes difficile à passer si t'arrives à le passer un tour ou deux notamment aux alentours du tour 2 ou du 3 il peut faire la game tout seul ce spell voilà donc c'est pour ça que je la trouve vraiment très forte après elle coigne quand même très bien elle met un certain nombre de blessures mortelles quand elle charge c'est pareil tu prends ta distance de charge tu jettes autant de dés sur chaque 5 plus c'est une blessure mortelle combinée au piétinement potentiel ça rajoute encore un peu de dégâts elle a la capacité en fonction du tour de courir et charger si vous jetez un dé et que vous faites moins que le tour en cours donc elle est quand même très mobile donc honnêtement pour un coup en point de 285 par rapport à un Vangari Lord qui lui est à 280 qui a un châssis légèrement inférieur et en termes de tanking parce que moins de points de vie et en termes de dégâts qui n'a pas le contrôle mais qui a le sort de soin qui a une aptitude de commandement qui est un peu moins forte parce que c'est un classique buff pour toucher mais le Battletome en regorge voilà ça va vraiment dépendre de votre build de liste c'est à dire que elle faut la jouer dans sa légion voilà parce que clairement elle a le mot clé et elle est générale en plus d'un autre personnage donc c'est quand même dommage de se passer de ça si vous voulez partir avec juste la figurine parce qu'elle vous plaît et que vous avez besoin de ce type de personnage à 280 qui joue un peu dans la même cour que les Mortarques en termes de points à une centaine de points près ça se tient c'est un peu le même rôle je pense que le Vangari Lord si vous voulez jouer avec Montfred ou Neferata vaut mieux aller chercher le générique que elle maintenant dans sa légion à elle c'est une des nouvelles entrées du Batoncom voilà honnêtement il n'y a pas grand chose à dire elle est très cohérente avec son coin en point elle a un bon châssis elle a tous les bons mots clés elle a un sort de contrôle potentiellement fort elle se régène bien sinon j'ai eu un crush avec elle sur Tinder la semaine dernière je ne l'ai pas recontacté je ne l'ai pas encore je vais essayer d'envoyer un message après cette vidéo c'est vrai que tu préfères le haut de la figurine au bas voilà mais après le design de la fig est assez original il y a des fois avec un petit coup non franchement c'est une bonne entrée ça a été une bonne surprise alors ça fait partie des analyses qui sont vraiment différentes de ce qu'on aurait pu faire en fin de V2 par rapport au début de V3 en fin de V2 on n'aurait pas dit grand chose sur elle à part elle va mourir très vite parce qu'elle va se faire déglinguer au tiers parce qu'elle n'a pas assez de points de vie pour se dire de quoi ? tu es toujours sur ton Tinder c'est une patine il me fait oui je disais que c'était une entrée qui en fin de V2 on n'aurait pas eu la même analyse parce que ça fait partie des unités pour lesquelles on n'aurait pas eu la même version en fin de V2 parce que pas assez de points de vie pas assez de sauvegarde pour tenir là aujourd'hui avec la faculté de dégrader la reine d'améliorer nettement sa sauvegarde de régénérer des 3 voire des 3 points de vie à chaque tour dépendamment de si elle tue une figurine ou pas elle passe de très fragile et ne va pas tenir assez longtemps pour 285 points à une vraie plaie que l'adversaire va devoir gérer en dépensant beaucoup plus de ressources que son coin en point donc dans la guerre de ressources que laisse présager ce début de V3 où t'as un certain nombre de menaces entre 2 et 4 et l'adversaire aussi il va devoir dépenser plus de ressources pour la gérer que ce qu'elle ne vaut réellement en fait c'est exactement ça c'est surtout son positionnement à moins de 300 points par rapport à son tanking sa létalité et son potentiel de nuisance ce qui fait que bah elle est très forte ouais parce qu'en fait tu ne peux pas l'ignorer Nagash le plan de jeu il est facile t'as 1000 points en face de toi il faut que tu le bloques elle comme t'as dit moins de 300 points tu peux pas l'engluer avec des petites unités parce qu'elle va se dégager avec la même facilité que n'importe quel personnage vraiment fait pour le corps à corps parce qu'elle tape quand même très bien et si tu veux la sortir pour débarrasser de la nuisance qu'elle va représenter en étant un vampire en bougeant vite en se donnant potentiellement plus six encore une fois avec la métisse pignon va voir que tu mettes un sacré paquet de ressources parce que si tu la dégagnes pas quasiment en un tour et bah je me régène de tes trois puis après je vais mettre une petite figurine puis je me régénère de tes trois avec la fin comme tous les vampires elle commence à être compliquée à gérer donc dans sa légion auto-include dans une autre légion je pense qu'on va aller chercher le Vangory classique à cinq points près si on a des slots par exemple d'artefacts pour lui mettre si on a absolument rien qu'on peut pas lui mettre d'artefacts et qu'on a pas forcément pardon et qu'on en a pas besoin d'unité bélier donc aller chercher Armand Flammé sur le Vangory classique ça devient très fort pour cinq points de plus vu qu'elle a un sort signature qui est exceptionnel dur à castrer mais exceptionnel peut-être que tu vas la chercher elle voilà donc il y a un vrai débat sur ces deux figurines mais dans tous les cas très bonne surprise une nouvelle figurine avec un nouveau style en fait de vampire on avait pas ces vampires un peu bestiaux pas bestiaux loup-garou mais vraiment bestiaux mère des tous les cauchemars parce que c'est clairement son fluff franchement très satisfait on passe ensuite à une autre personne que j'ai croisée sur Tinder c'est Beladama Volga elle coûte 200 points et bah elle est super sympa sympa tes soirs plus sérieusement elle est très forte qu'est-ce que tu peux dire sur elle ses aptitudes et bah pourquoi justement elle est si forte alors à noter que c'est la première des Virkos donc on est repassé de Virkos dans les règles d'allégeance à Virkos je pense que c'est Virkos et qu'il y a une faute de frappe dans Battle Tom donc si on a dit Virkos pendant tout le début de la review c'est parce qu'il m'a dit que je savais pas lire je pense qu'on est quand même sur du Virkos et que c'est un jeu de mouvement Pride et c'est un jeu de mouvement même pas moins donc pour rester sérieux sur Bella Dama c'est tout ce qu'on attend d'un personnage voilà donc à noter que tous les personnages Virkos qu'on va voir juste derrière ont la même règle c'est à dire qu'ils peuvent être général même s'ils ne sont pas le général de l'armée donc quand vous en avez quand même 4 c'est à dire que vous pouvez avoir 4 personnages généraux plus le personnage que vous allez choisir pour le transforme en général donc ça vous permet quand même de faire une armée qui est très typée en termes de personnages vampires parce qu'ils ont tous une personnalité qui est assez sympa pour rester sur Bella Dama c'est pas une brute on se rappelle que dans le domaine de Gure il y a un sort qui se passe extrêmement facilement et qui permet de se transformer en monstre si un jour elle a envie d'aller prendre un objectif à côté de ça elle a une ligne d'attaque qui est quand même relativement correcte 3 attaques en 3+, 3+, moins 1 des 3 et 6 attaques en 4+, 4+, sans rien de dégâts sachant que c'est un sorcier voilà donc on ne lui demande pas de taper mais si elle a envie de le faire elle peut tranquillement bouffer les sorciers d'en face ou les petites unités gardiennes de but à côté de ça elle a que des bonus infâmes donc il faut la jouer dans sa légion pour avoir la relance des jets de lancement mais elle de manière native c'est quand même un sorcier de niveau 2 qui a plus 1 pour caster conjurer et dissiper donc elle lance quand même 2 sorts à plus 1 relançable donc honnêtement pour 200 points en termes de niveau de sorcellerie elle est très cohérente elle a 2 sorts signatures qui sont exceptionnels le premier chez Lycanthropy vous allez infliger des 3 blessures mortelles à l'unité pour chaque figurine tuée vous allez créer un Dire Wolf au cœur à corde de l'unité donc une figurine à 2 points de vie avec une Ward à 6 donc ça c'est hyper fort parce qu'en termes de bloca tu as le cordon d'en face alors c'est un tout petit peu moins fort dans le méta de la V3 mais même mine de rien tu as un cordon de 10 gars tu veux en tuer 1 ou 2 tu vas créer 2 loups tu vas les bloquer toute la partie parce qu'ils n'arriveront pas à que les tuer tes loups tout bêtement elle a la capacité de renvoyer les blessures qu'elle subit sur les loups qui sont à côté donc très honnêtement 9 points de vie et entre guillemets une Ward à 3 en renvoyant les points de vie sur les loups qui se prennent par 10 donc 20 points de vie de loups qu'elle ressuscite à tour de bras parce qu'encore une fois c'est un vampire qu'on a vu tout ça que c'est un héros donc elle peut se soigner de D3 avec l'action héroïque qu'elle a la fin comme tous les vampires donc si un jour elle deigne tuer une figurine elle régénère encore D3 vous ne la tuez pas à moins de mettre vraiment énormément de ressources dessus mais vous n'avez pas envie de faire ça et à côté de ça son deuxième sort signature donc la lune de sang permet à toutes les unités de votre armée à 12 pouces d'elle sachant qu'elle a quand même un socle qui est assez important d'avoir des 6 explosifs donc à chaque fois que vous allez faire un 6 pour toucher vous allez faire deux touches sur des dragons de sang ou sur un seigneur vampire c'est quand même très bon et à côté de ça elle se paye en plus le luxe d'avoir une aptitude de commandement qui pour le coup ne va être réellement bien que dans une armée de Virkos basée sur les Dyer Wolves parce qu'elle va l'être transformée en Sister of Slotter et leur permettre de piling à 6 donc d'être éligible pour un engagement à 6 et de 6 pouces supplémentaires alors sur les loups c'est pas dingue dans le sens où eux ont un bonus à la touche et à la blesse quand ils chargent et que cet engagement à 6 fait qu'ils ne chargeront pas maintenant en termes d'englument c'est quand même pas mal parce que ça permet d'envoyer des petits loups sur le côté et d'être sûr de les engluer à la fin du combat donc une fois que la plupart d'unité adverse ont tapé ou d'un drame sur une charge voilà ou finalement si tu loupe ta charge de réengager derrière de 6 donc c'est quand même pas mal et ce qui est vraiment agréable avec elle c'est que certes elle est un peu meilleure dans sa dynastie à elle mais elle se joue en fait dans n'importe laquelle parce que quelle que soit la dynastie si pour seulement 200 points vous avez besoin d'un bon perso buffeur sorcier vous pouvez la prendre sachant qu'elle lance 2 sorts qu'elle a accès au domaine des vampires mais que ses sorts signatures sont tous les deux très très bons vous pouvez la jouer en castellae vous pouvez la jouer en légion du sang vous pouvez la jouer en légion de la nuit elle vous coûte 10% de votre armée en 2000 points voilà donc c'est pas grand chose au final du tout ce qu'elle va t'apporter à côté donc c'est un personnage encore une fois que je trouve très très bon alors en vricos vircos indispensable dans les autres légions je pense qu'honnêtement pour 200 points elle rentre à peu près dans la même tranche qu'un nécromancien et une charrette macabre qui est aussi un combo qui est assez intéressant mais la maîtrise magique qu'elle t'apporte et le 6 explosif qui honnêtement sur les Blood Knight est quand même vraiment très fort parce que c'est une des seules règles qui leur manquaient les pauvres petits bichons là ils l'ont récupéré pour un perso qui ne mourra pratiquement jamais à moins vraiment de taper dessus beaucoup plus que ce que nécessiterait la gestion d'un sorcier à 200 points je la trouve vraiment très très bien on passe ensuite à deux personnages un petit peu assassins qui ont des rôles assez rares finalement de ce Battle Tom c'est Lady Annika qui elle vaut 110 points et qui va être mis en opposition parce que rôle similaire avec Gritza qui lui en vaut 95 donc d'un côté on va avoir Lady Annika qui va avoir 6 points de vie en mouvement de 6 une sauvegarde à 4 et une bravoire à 10 les deux vont avoir le même profil d'attaque avec 4 attaques en 3 plus 3 plus moins 1 des 3 on a Lady Annika qui elle va avoir comme aptitude le fait d'avoir justement une protection à 4 plus et à côté de ça Gritza lui va avoir un rez à 4 plus à 9 pouces de l'ennemi lui il va soustraire les touches de 1 pour les attaques de Malek qui le cible et elle va tout simplement pouvoir se soigner bah en fait les deux sont pas mal parce qu'ils valent pas non plus très cher donc c'est des bons compléments dans une liste où assez souvent il va te rester 150 points ils sont très corrects comme t'as dit pour leur petit rôle d'assassin c'est des plaies en fait c'est des personnages dont il est assez compliqué de se débarrasser ils vont pas retourner la partie leur gros défaut c'est de ne pas être sorciers ils auraient été sorciers ils auraient donc pu se transformer en monstres en tout cas en saison de GUR ils auraient vraiment été très bien ça reste des héros avec 6 points de vie donc ça se one shot pas non plus si facilement que ça si on décide de les buffer un petit peu et les deux sont des vampires elle elle se mine carrément full et l'autre t'as moins un pour le toucher donc c'est pas si facile et s'il enchaîne des 4 plus il va rester à l'infini et elle dès qu'elle va tuer une figurine elle va se remettre full full avec 6 points de vie mais 6 points de vie avec une ward à 4 donc mine de rien faut quand même lui faire 9 dégâts pour l'assécher t'as pas envie en fait de dépenser des ressources pour gérer des trucs comme ça et ça va être des petits poisons pour l'adversaire encore une fois ça sera systématiquement plus de 110 points que tu vas envoyer dessus voilà c'est ça donc ils sont pas exceptionnels c'est des petits électrons libres qui sont là pour perturber un peu les plans de l'adversaire ils ont quand même des socs qui sont assez imposants ils vont aller chercher ces petits sorciers comme t'as dit c'est des assassins le battle tom a pas forcément besoin de ça au milieu des dragons zombies au milieu des régiments de bloodnecks ou ce genre de choses mais honnêtement pour les avoir affrontés l'un comme l'autre ils sont toujours en fait ils sont chiants ils sont chiants à affronter parce que ils vont toujours venir te perturber ton plan au moment où t'as pas envie ils vont aller t'engager ta Death Star sur le côté ou alors ils vont aller se sacrifier pour bloquer ton monstre et par exemple Krydza il peut aller mourir dans Archaon ressusciter retourner mourir dans Archaon et le bloquer un certain nombre de tours tant que tu vas réussir à enchaîner des 4+, ou l'autre tu vas commencer à lui mettre un ou deux dégâts à droite à gauche mais tu vas pas la finir elle va aller te tuer un petit gars elle va se remettre fou elle va tomber sur ton sorcier voilà comme ils valent pas grand chose en termes de points mine de rien ils peuvent toujours t'apporter des petits bonus sur le champ de bataille ils sont pas totalement nuls si tu veux quand on les compare à l'entrée de Shedspire qui fait à peu près le même rôle mais mine de rien qui est moins tanky qui peut pas réussir qui a pas de ward et qui vous double du prix je préfère largement aller chercher ces gars là voilà on passe ensuite à une entrée qui est Raducard qui existe en deux versions la version The Wolf et la version The Beast la version The Wolf est à 150 points la version The Beast est à 315 qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce petit monsieur alors la version Wolf c'est-à-dire le personnage à pied donc l'antagoniste finale de Curse City qui maintenant est jouable à l'unité avant toutes les unités de Curse City était totalement naze parce que vous deviez toutes les prendre pour un coup en point délirant vous les jouiez jamais maintenant ils sont tous pris à l'unité et même s'il y a quand même beaucoup d'unités assez anecdotiques il y en a deux qui tirent un peu leur épingle du jeu lui pour 150 points vous avez un vampire correct avec le même profil d'attaque que ceux qu'on a vu avant si vous le jouez avec ces espèces de gardes du corps mort vivant il peut renvoyer ses blessures sur deux plus bon c'est assez anecdotique comme d'habitude 4 attaque 3 plus 3 plus moins 1 des 3 si on le prend à 150 points c'est surtout pour une de ses aptitudes de commandement alors lui il n'en a qu'une contrairement à sa version quand il est énervé mais elle est très forte parce que c'est un plus 1 attaque pour les unités Soulblight autour c'est quand même vraiment très très bon maintenant je pense qu'on a quand même envie de le jouer dans sa version énervée alors à noter qu'on ne peut pas faire les deux mais quand il s'énerve il a un profil d'attaque qui est nettement supérieur avec 6 attaques lui-même et comme il a deux petits adorateurs à ses côtés des First Blood il a encore 6 attaques supplémentaires à chaque fois qu'il va faire un 6 pour toucher il va mettre directement 2 BM sur ses attaques principales qui sont rien de moins de dégâts 2 il a toujours l'aptitude de commandement de faire le plus d'une attaque à noter qu'il a perdu le sorcier ce qui est un petit peu dommage mais qu'il compense ça par la capacité d'invoquer Dilou Funeste donc il vaut quasiment 200 points de plus mais il va avoir l'aptitude de commandement qui une fois par partie vous permet d'invoquer Dilou ce qui vaut 135 points donc quelque part vous le payez moins de 200 points maintenant pour une brute de corps à corps qui a moins 1 pour être touché qui a beaucoup de points de vie qui a une grosse capacité de régénération honnêtement lui je le trouve pareil très bon et c'est un excellent complément à Belladama de jouer les deux en même temps déjà 1 il vous crée des loups pour protéger Belladama qui va renvoyer des blessures dessus Belladama va buffer les loups que lui va invoquer donc les synergies gratuites qui ne coûtent que des points de commandement pour être utilisés sont vraiment très fortes à noter qu'encore une fois vous créez une unité de 10 loups donc avec les règles qu'on a vu tout à l'heure cette unité invocable quand elle va être détruite vous pourrez payer un point de commandement pour en ressusciter 5 mine de rien t'es quand même content ça fait quasiment 7 points de vie statistiques en plus sur Belladama que tu ne tueras jamais voilà c'est une bonne brute de corps à corps et encore une fois c'est compliqué de s'en débarrasser avec la fin avec la capacité de se soigner en action héroïque avec le moins 1 pour être touché le gars cavale honnêtement lui aussi c'est une très bonne surprise la combinaison des deux est vraiment très forte pour un coup en point qui est proche de celle des Mortarques des autres factions très honnêtement ils synergissent très très bien tous les deux il y en a vraiment une qui couvre la magie et les synergies et lui meule quand même beaucoup au corps à corps et encore une fois son plus une attaque à lui combiné la lune de Belladama qui fait que les 6 deviennent explosifs ça commence à faire beaucoup alors à noter que lui-même en bénéficie un peu moins parce que quand vous faites un 6 à la touche vous prendrez les deux mortels plutôt que l'attaque en plus mais tous les petits copains à côté sont très contents de combiner le plus une attaque et le 6 explosif par contre lui ne bénéficie pas de l'aptitude justement de l'allégeance puisque lui il est virkos et pas vricos donc c'est pas le même mot c'est voilà et tant pis de toute manière on est expert ou on n'est pas expert ça aussi ça a été vérifié en amont voilà mais comme il n'est pas sorcier quelque part il s'en fout un peu d'avoir à relancer ses jets de lancement son seul défaut n'est de pas être sorcier après on comprend il s'est fait tataner par les héros de Curse City donc il s'est énervé il est devenu énorme il a perdu sa capacité de sorcier c'est pas gravissier dans le sens où je pense que vraiment il fonctionne très très bien avec Belladama et qu'elle te fait tout l'aspect magique donc lui il est là pour invoquer des loups et aller taper et honnêtement pour son coup en poing il le fait très bien virtuellement moins de 200 points pour un châssis pareil avec 12 points de vie en fait moins 1 pour être touché je pense que t'as tout dit à partir du moment où on va la jouer elle on va mettre des loups et plutôt que de mettre des loups on le mettra lui voilà pour t'invoquer une unité de loups supplémentaire non franchement je le trouve vraiment très très bien et encore une fois les deux fonctionnent bien alors Belladama peut fonctionner en dehors de sa lignée lui aussi voilà donc à noter aussi par avoir à finir avec Raducard que comme Belladama il se joue quand même très bien dans les autres légions ce qui bénéficie au final très peu des bonus intrasèques de la dynastie Virkos donc vous pouvez parfaitement le bien de jouer en Castellai en Légion de la nuit ou rien que son invocation de dilu supplémentaire va vous apporter encore plus de points de vie encore plus de tanking franchement encore une fois très très bonne entrée on voit que sur tous les personnages nommés du Battle Tom et il y en a quand même un certain nombre ils sont tous très bons franchement ça c'est une très bonne surprise aussi yes on va continuer dans les pépites avec justement la partie Curse of City qui était une équipe qui coûtait 600 points et que maintenant justement on peut jouer de façon complètement décorrélée on va commencer par Scorcelave qui ne vaut que 75 points ils bougent de 4 7 points de vie bravoureux de 10 une sauvegarde à 6 3 patates en 4 plus 3 plus moins 1 dégâts des 3 qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces aptitudes ? bah alors encore une fois on va juste s'intéresser 2 secondes au chassiste il a quand même 7 points de vie pour 75 points ok et en plus sur 4 plus il renvoie les blessures qu'il aurait subi sur les Death Walkers à côté donc en fait c'est pareil comme tous les personnages qu'on a vu avant c'est énormément de ressources pour le sortir et son bonus alors certes ça va vous coûter un point de commandement mais il va ressusciter comme la règle d'allégeance qu'on a vu au début vos unités mais sans avoir à jeter de dé à chaque fois que votre adversaire va tuer une unité réinvocable il va dépenser un point de commandement que vous aurez précieusement gardé pour ça et il va vous remonter 50% de vos zombies 50% de vos Dyer Wolf 50% de vos squelettes de manière fiable tout au long de la game sans jamais mourir parce que très honnêtement il va se cacher dans un décor au fin fond de la table à côté d'une unité de Dyer Wolf ou de zombies et il ne mourra jamais parce qu'il a 7 points de vie et qu'il a quelque part une protection à 4 donc il va renvoyer ça sur les zombies à côté et en plus vous allez ressusciter les zombies à côté et toutes les règles de résurrection qu'on a vu juste avant donc pour son coup en point et la synergie globale qu'il met dans votre armée je le trouve exceptionnel et lui pour le coup quelle que soit votre liste et quelle que soit votre légion il me paraît assez auto-include le problème de cette figurine c'est qu'elle est disponible que dans Curse City et c'est assez difficile à trouver ou dans un espèce de package qu'ils avaient sorti où en fait tu avais toute la cour de Raducard je ne sais même pas si ça se trouve encore mais au final ça peut se convertir quand même relativement facilement la fille en plus a un design fou et c'est assez marrant de se rendre compte que tu prends la bouche de sauron la cour tu prends la bouche de sauron effectivement la cour dans son ensemble vu son coin point délirant était inintéressante au possible maintenant qu'ils sont tous fractionnés on se rend compte qu'ils sont tous pas mauvais voilà donc c'est assez marrant d'aller chercher ce que tu veux et lui quelle que soit votre armée alors la seule armée où je ne le joue pas c'est une légion Castellai avec 3 unités de Blood Knight en troupe et aucune unité invocable mais sinon avec ne serait-ce que par exemple 10 loups et 20 zombies je le rende tous les jours parce qu'il va me ressusciter 10 zombies il va me ressusciter 5 loups donc le double de son coin point voilà donc en termes encore une fois d'attrition petit à petit par rapport au fait que votre adversaire va s'épuiser et vous allez continuer à voir un seul où on souffle et encore une fois on pense à Bella Dama avec ses loups et qu'elle renvoie les blessures sur 3+, même lui-même vous allez perdre des zombies puis il va vous les remonter puis il va vous les remonter et puis sur toutes les unités de votre armée y compris les loups Kraducar va invoquer en fait c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans ce Battle Tom c'est qu'il y a énormément de synergie entre les personnages entre eux et encore une fois avec 7 points de vie et une ward à 4 c'est très difficile de le tuer caché au fin fond d'un décor pour 75 points voilà donc je le trouve vraiment très très bien on passe ensuite à son cousin Cornelius The Chamberlain qui lui vaut 115 points alors lui il rentre en comparaison directe avec le Nécromancien pareil il a un tanking qui est correct ça reste encore une fois un seigneur on va dire mort vivant qui a la possibilité de renvoyer sur 4+, les blessures qu'il va subir tu le compares au Nécromancien c'est à peu près le même coup en points à noter que le source signature du Nécromancien reste la très bonne danse macabre de Vanelle et que lui son source signature c'est un énième moins 1 à la touche je pense que pour le coup je partirai plus sur le Nécromancien voilà c'est un personnage unique donc non customisable il ne peut donc pas aller chercher des sorts du domaine alors que le Nécromancien peut lui et je pense que c'est ça qui va faire pencher la balance vers le Nécromancien après la sculpture est folle donc c'est un très bon proxy de Nécromancien c'est peut-être celui de la cour qui est le plus décevant ensuite on va passer à Virkos The Bloodborne là c'est une unité de 3 ça vaut 125 points au niveau des facs et ça va donc représenter 3 fois 3 soit 9 points de vie ça bouge de 10 ça va faire 9 patates de 3 plus 3 plus moins 1 des 3 avec une ward à 5 donc en soi l'unité est vraiment exceptionnelle pour 125 points avoir 9 points de vie avec une ward à 5 3 attaques par gars avec de l'arène du dégât multiple et un mouvement qui est exceptionnel et ils ne sont pas uniques donc vous pouvez les jouer par 6 alors ça commence à coûter un petit peu cher on a 255 points 1 point de renforcement mais à côté de ça on fait 18 attaques sur du 3 plus 3 plus moins 1 des 3 avec le bon mot clé sous le blight qui permet d'être buffé par l'intégralité de toutes les règles qu'on a vu avant plus un touche plus un blesse plus une attaque 6 explosifs etc donc encore une fois la vraie difficulté de cette unité ça va être de mettre la main sur les figurines quasiment en x2 mais honnêtement utiliser un point de renforcement pour buffer une unité c'est clairement pas déconnant et ça a été une vraie bonne surprise parce que pareil cours de Curse City très mauvais au milieu de l'ensemble beaucoup trop cher la prise indépendamment quand tu regardes juste leur profil tu te dis ils sont très cohérents et en tanking et en létalité pour leur courant point avec en plus un bon mouvement vraie bonne surprise yes on va ensuite passer au Watch Captain Algrim qui lui vaut 80 points il a un mouvement de 4 5 points de vie une sauvegarde à 4 et il va avoir comme aptitude de commandement de pouvoir justement faire advance à 4 automatiques les unités d'Estrato à côté de lui c'est pas mauvais maintenant le problème c'est que son courant point il est plus cher que Gorslav par exemple Gorslav est infiniment supérieur maintenant c'est pas non plus énormément de points investis dans une construction lisse je pense notamment à la Légion de la Nuit avec Manfred où les Estrato sont quand même un peu mis à l'honneur ou avec Neferata où encore une fois ils peuvent pas subir de malus pourquoi pas avoir ce gars là même s'il coûte encore je trouve un petit peu cher pour fiabiliser on va dire l'avancée de cette armée en mode vraiment inexorable c'est pas la meilleure rentrée de Kursity le fait de pouvoir les prendre individuellement te permet surtout de ne pas avoir à prendre celui là et c'est quand même assez appréciable à ce niveau là on continue dans cette cour et on va parler de Varskir qui lui vaut 115 points alors en soi il est très correct parce qu'il a un châssis déjà qui est honnête et il a surtout la très bonne capacité pour un assassin parce que clairement il joue encore une fois dans la cour des assassins d'être éligible pour une charge à 18 et de charger à 3d6 ce qui le rend quand même extrêmement rapide et il a une ligne d'attaque et un tanking qui est cohérent et qui lui permet très facilement de détruire les unités classiques qui sont les cibles des unités d'assassins sorciers unités de gardien de but tout ce genre de choses donc en fait il rentre en corrélation avec les deux personnages Virkos nommés qu'on a vu et je le trouve un peu meilleur ou avec les trois petites perles qu'on a vu juste avant et là je le trouve un petit peu en dessous maintenant pour son coup en point encore une fois c'est une unité de chasse qui est parfaitement cohérente encore une fois il est noir d'A5 pareil hyper cohérent donc les mêmes choses que ce qu'on dit depuis le début sur cette cour là dans l'ensemble de la cour il se noyait un peu au milieu de la masse et des unités pas géniales tout seul il est hyper cohérent yes et au niveau des Korsagi Ninth Guard qui eux sont jouables de 2 à 4 à 95 points par tranche de 2 ça va donc faire 4 attaques pour les deux en 3 plus 3 plus moins 1 2 et ajouter 1 à la caractéristique d'attaque des Bardich tant qu'en fait elles sont à 12 pouces ou moins du Raducard The Wolf en fait c'est ça ils sont obligés d'être joués avec Raducard The Wolf parce que Raducard peut renvoyer les blessures sur eux et eux ont un bonus quand il est là donc si on décide de jouer à Raducard The Wolf honnêtement sur un petit chiffre de commandement le plus une attaque en bulle est quand même suffisamment forte pour que t'aies peut-être envie de le protéger ça coûte pas très cher de prendre ces 2 gars là pourquoi pas maintenant je pense qu'on a envie de jouer Raducard The Beast et si on joue Raducard The Beast on peut pas jouer Raducard The Wolf mais si on joue The Wolf je pense que le surcroît de tanking qu'il va leur apporter sachant que mine de rien ils sont pas si nus 95 points pour 8 pèv en fait finalement voilà et pas si mauvais encore un corps quand Raducard The Wolf est à côté ils peuvent te déglinguer un sorcier même si eux sont très lents c'est pas une unité de chasse mais mine de rien t'as pas 5 kinérailles qui vont venir emmerder ton Raducard The Wolf c'est cohérent c'est pas forcément ce que t'as envie d'entrer dans ta list mais c'est cohérent on retourne côté gros papa on va parler des Vampires Lords sur Dragon Zombie ils valent 435 points et on va les mettre en opposition directement avec Vordraille qui en valait 455 entrée très sexy voilà dont on parle depuis le début parce que vampire héros monstre sorcier tous les mots clés du début de la V3 qui vont bien avec la petite Saeva 3 entièrement customisable par rapport à Vordraille alors à noter que eux n'ont pas le calice de sang qu'avait Vordraille qui permettait une fois par partie de se soigner de D6 ce qui était rédhibitoire en V2 on prenait systématiquement Vordraille pour ça ce qui est un peu moins vrai en V3 parce que la capacité de se soigner à chaque phase de héros de D3 quand on a une bravoure à 10 c'est quand même assez stable on va se soigner de D3 à toutes les phases de héros donc ça lui apporte quand même un tanking qui est très correct et le fait qu'il soit customisable lui apporte quand même 2-3 règles qui sont vraiment sympas notamment la possibilité d'aller chercher un sort générique même si son sort signature en soi est correct là où il s'exprime parfaitement c'est quand même quand il va chercher armes enflammées pour être dégâts 5 à la lance quand il charge et on se rappelle des petites combinaisons qu'on avait vu tout à l'heure où il peut quand même avoir le trait de commandement qui lui permet une fois par tour d'être sûr de déclencher en Castellay le plus 1 dégâts et tu te retrouves avec un gars qui dégâts 6 quand il charge avec 4 attaques potentiellement des 6 explosifs avec la lune de sang de Bella Dama c'est une très très bonne entrée encore meilleur en Castellay qu'il y avait dans les autres mais très honnêtement on a déjà beaucoup parlé des save à 3 de ces profils de ce type là mais il est vraiment très bon il est customisable c'est un parfait général pour votre armée quelle que soit la légion que vous jouez de toute manière le Mortar que vous allez prendre à côté ne va pas vous bouffer votre slot de général donc vous pourrez lui mettre un trait de co vous pourrez lui mettre un artefact vous pourrez lui chercher la ward à 5 générique vous pourrez lui chercher tous les bons traits de commandement de dégâts qu'on a vu tout à l'heure il a beaucoup de points de vie il a aussi la fin comme tous les vampires tuer quelqu'un franchement c'est une entrée qui est exceptionnelle je pense qu'il est auto-include dans quasiment toutes les listes dans quasiment tous vos styles de jeu vous avez envie de le jouer même en Virkos même si c'est pas trop dans le flop des Virkos qui sont un peu des lycanthropes on va dire un peu sneaky d'avoir un énorme gars sur Dragon Zombie en armure rouge laquée en fait tout à l'heure tu collectionnes Starmate en achètes un et au pire tu le montes en nommé et tu le joues en générique ou l'inverse ouais voilà il n'y a quasiment rien qui change c'est tête nue tête casquée et Vordray n'existait pas avant en fait ils ont créé une entrée à partir d'une des options de montage du kit comme ils le font de temps en temps c'est une pépite honnêtement je pense que je préfère quand même légèrement lui à Vordray voilà même si Vordray a le calice et même si Vordray a des lignes d'attaque globalement un tout petit peu meilleures lui le fait qu'il soit customisable lui permet d'aller chercher Arme Enflammée et lui permet d'aller chercher la Ward A5 encore une fois deux traits ou on va dire optimisations génériques que vous allez chercher dans le manuel de règles mais qui le rendent quand même vraiment très bon il y a l'abstinitude de commandement qui est fort un sort global qui est fort on se rappelle que lui aussi c'est un vampire il peut prendre un métis pignon pour bouger de vin pas grand chose à dire sur ce personnage à part qu'il est encore une fois très bon et qu'il a un coup en point qui vous permet de le rentrer dans à peu près toutes les listes sans que ça vous ampute trop votre budget alors je pense que contrairement à d'autres entrées notamment on pense au Royaume Ogre où on a peut-être envie de jouer deux Frost Lords lui je pense qu'en jouer un ça suffit c'est vrai que vous n'avez pas assez d'optimisation pour rendre les autres efficaces il a quand même besoin d'avoir tout ce que tu peux mettre sur un personnage nommé pour vraiment tanker il va te prendre ton All Out Defense il va te prendre ton Final Tower il va se lancer un métis pignon ou arme enflammé il va falloir qu'il charge pour être impactant avec sa lance et quand tu alignes vraiment les planètes tu peux te retrouver avec un gars qui a dégâts 6 en charge avec des 6 explosifs sous la lune de sang enfin franchement en termes de dégâts il est très très correct yes on enchaîne avec la première ligne potentielle et aussi la pépine clairement du Battle Tom c'est les Blood Knights les anciens chevaliers de sang qui ont eu un kit remodelé ils sont jouables par 5 à 185 points ils sont lignes quand on va les jouer justement dans une certaine sous allégeance on va donc pouvoir au pire les jouer par 15 mais après ce sera certainement overkill le fait est que derrière à 195 points vous allez avoir 3 figurines donc 15 points de vie qui bougent de 10 bravoure à 10 sauvegarde à 3 et qui par personne va faire 3 attaques en 3 plus 3 plus moins 1 1 et qui se voit baffer justement quand il charge qu'est-ce que tu peux dire sur ces petits messieurs ? avec même leur poney tabasse non très honnêtement c'est une bombe cette unité on a souvent eu des unités de cavalerie dans AOS qui n'étaient pas exceptionnelles celle-là clairement l'est parce qu'en termes de létalité ils sont monstrueux en termes de tanking ils ont une sauvegarde à 3 donc ils peuvent extrêmement facilement passer sur une sauvegarde à 2 leur bannière leur permet de relancer leur ward qui ferait 1 pour la règle à quai de la non-vie donc mine de rien ça leur apporte quand même un tanking qui est très correct alors ils ne sont pas invocables mais ils ont la fin donc si vous ne tuez pas le modèle ils peuvent se soigner ils peuvent gagner à 4 pratiquement dans toutes les allégeances ils sont très bons mais c'est quand même en castellae qu'ils sont bien meilleurs et qu'ils passent en ligne et qu'ils passent en ligne Neferata peut leur donner ben en fait il est leur donné un tanking d'ichelaine avec 3 PV en ignorant l'arène donc les gars se retrouvent en save à 2 ils peuvent facilement avoir un boucle et mystique ou un all out defense pour être en save à 2 si vous jouez nagash relance les 1 en termes de dégâts quand ils chargent ils arrachent à peu près n'importe quoi ils ont la règle cavaler de la ruine qui fait que vous ne pouvez quasiment pas les bloquer parce qu'en fait en début de phase de mouvement s'ils sont corps à corps ils peuvent en sortir il y avait un gros trou au niveau des règles en V2 mais en fait en V3 ça a été hyper clarifié parce qu'ils ont décorrélé le mouvement normal de la retraite donc maintenant c'est clair ils font un mouvement normal ils peuvent charger derrière voilà en mettant des 3 blessures mortales au passage bon ça c'est assez anecdotique mais en fait ça veut dire que tu ne peux pas les engluer pour 195 points en fait ils ont un coût qui n'est pas cohérent par rapport à leur tanking ou à leur létalité voilà donc même en jouant une unité de 10 c'est la raison je pense que 15 c'est overkill en jouant une unité de 10 c'est moins de 400 points pour 30 points de vie save à 2 et une létalité monstrueuse honnêtement leur seul défaut c'est peut-être un léger manque de rent et ils mettent très peu de blessures mortelles donc ils ne vont pas réussir à gérer les gros monstres d'en face qu'on décide à 2 parce qu'au final ils ne vont pas leur faire assez de dégâts par contre à côté de ça ils rasent n'importe quoi sur la table ils sont hyper mobiles et le jour où ils commencent à gagner le bonus plus 2 en charge ça devient n'importe quoi donc c'est une excellente unité qui n'est pas assez chère par rapport à tout ce qu'elle fait je trouve voilà et franchement les joués par 10 en Castellife ça a plus un dragon en vie ça vous fait un peu moins de 900 points vous avez une base d'armée qui est vraiment très très forte qui est hyper stylée sur la table énorme unité on passe ensuite au Vargeist eux ils sont jouables par 3 à 155 points et ils sont jouables dans une légion de knights en soi ils ne sont pas mauvais mais ils se retrouvent avec un placement un peu merdique le cul entre deux chaises encore une fois c'est à dire à 40 points de plus infiniment meilleur et à 30 points de moins t'as les 3 petits virkos qu'on a vu ou n'importe quel personnage un peu chasseur c'est une unité de type chasseur tu peux pas en faire une Death Star contrairement à Blondheim qu'on a vu juste avant et pour une unité chasseur il y a dans ce Battletop tellement de bonnes unités qui remplissent ce rôle là avec des sculptures qui sont en plus plus récentes que eux que je pense que t'as pas énormément envie de les jouer en fait même en Légion of Night où ils deviennent des lignes c'est plus fluff que réellement intéressant au niveau des règles parce que t'as aucune des aptitudes de la Légion de la nuit qui les renforce ces gars là ils sont pas summonable donc en fait ils bénéficient d'aucun bonus en fait là où je te rejoins c'est que le Warthrow est pas déconnant le Warthrow est carrément pas déconnant 3 patates 3 plus 3 plus moins 1 2 c'est même putain d'honorable dans n'importe quel autre Battletop c'est ça c'est à dire en fait ce Battletop est tellement bon avec plein de très bonnes entrées qu'ils se retrouvent avec un placement qui est un peu bancal et en fait le seul réel intérêt ce serait comme t'as dit en Légion de la nuit parce que ce serait des lignes donc ça te ferait une unité de chasse qui rentre assez bien dans les bataillons notamment on a dit que cette sous-allégeance devait être jouée en une pause et eux en fait ne prennent pas de slot parce que c'est pas des bébots donc ils rentrent bien dans le régiment de bataille c'est un peu le seul moyen qu'on a de les souhaits mais comme t'as dit le Warthrow en soit est très cohérent mais il y a mieux juste au dessus et il y a mieux juste en dessous pour des écarts de points qui sont minimes on parle de 50 points ou de 30 points en fait tu auras systématiquement cherché les Blood Knights si t'as besoin d'un unité coup de poing ou les petits Vierkos ou même des personnages on va dire plus mobiles assassins si t'as vraiment besoin de ça c'est dommage que t'aies pas genre un trait de co ou un artefact qui les renforcerait eux mais en soit encore une fois le Warthrow est très cohérent si vous en avez vous pouvez parfaitement les jouer on continue cette fois-ci avec le Vampire Lord il vaut 140 points il a comme chose un petit peu unique l'aptitude de commandement festin de Kermin qui fait qu'il va pouvoir choisir une unité entièrement à 12 pouces invocable de Soulblight et leur donner plus d'une attaque de mêlée alors à réserver dans un build assez spécial ça va se résumer à des Grave Guard ou des Zombies on va voir que les squelettes qui étaient nettement au-dessus des Zombies dans les dernières versions ce coup-ci classiquement c'est l'inverse et que les Black Knights sont très mauvais c'est une des pires unités de toute Battle Tom vous avez la Death Star de garde des Crypts qui se joue voilà si vous voulez sortir un peu on va dire du Tercand de la V3 en Gure avec des gros monstres des synergies de personnages et que vous voulez vraiment tout buffer sur une unité d'infanterie le Grave Guard est très correct et mine de rien on va voir que le Zombie c'est une des autres très bonne unité du Battle Tom donc pourquoi pas rajouter des blessures sur des Zombies alors les combos qu'on avait en fin de V2 de prendre l'unité de Zombies de lui rajouter tous les bonus d'attaque de la Terre maintenant c'est fini parce que comme l'unité ne peut recevoir qu'un seul ordre vous ne pourrez pas mettre plus d'une attaque avec ça plus d'une attaque etc mais à noter que par exemple quand on a vu Raducar lui il augmente les attaques en aura donc en fait les Zombies ne sont pas considérés comme ils ont reçu un ordre Raducar oui mais pas les Zombies donc vous pouvez très bien avoir des Zombies qui ont plus d'une attaque avec Raducar et plus j'ai attaqué avec lui pour monter à des Zombies qui ont 3 attaques ce qui est quand même pas mauvais maintenant vraiment il se limite vraiment à ce type de bulle là Death Star de garde des Crypts ou pléthore de Zombies parce qu'ils ne buffent que les unités invocables après il vaut quand même 140 points c'est un Sorcier qui a un sorcienature qui est ok sans plus voilà qui a accès à un domaine de magie comme Deb qui est ok sans plus le seul bon sort c'est Amethyst Pignon mais lui n'a pas envie de l'avoir il n'est pas assez fort ni assez tanky pour être une vraie unité de chasse et il y a tellement mieux à côté voilà donc c'est un buffer limité sur les deux unités dont on a parlé on passe ensuite à un kit qui permet d'assembler 3 figurines on va avoir le Bloodseeker Palanquan qui est à 290 points on ne sait d'ailleurs pas pourquoi on va avoir le Mortis Engine à 200 points et on va avoir le Coventron à 310 alors le premier il est complètement naze il en faut dans chaque Battle Tom des entrées complètement débiles et pour une fois ça ne tombe pas sur Shed Spire alors très honnêtement il est insauvable parce que 290 points c'est beaucoup trop cher payé pour un truc qui concrètement fait rien tu sens que c'est le kit un peu hybride en fait avant traditionnellement tu avais le Coventron et l'Amortis Engine ils se sont dit tiens il y a une option de mixage des kits quand on l'assemble qui permet de faire ce truc là c'est pas bon au corps à corps ça n'a pas d'aptitude de covalable son spell signature est mauvais honnêtement tu ne peux pas sauver ce truc là passons à l'Amortis Engine l'Amortis Engine pour 200 points en fait elle est très correct parce que c'est une grosse charrette macabre s'il va vous donner le même bonus intéressant c'est à dire le plus 1 pour caster c'est principalement là ce bonus en fait qui est intéressant à aller chercher soit sur la charrette macabre soit sur l'Amortis Engine donc la charrette macabre ou cette Mortis Engine là en fait pour 120 points d'écart qu'est-ce que t'as ? les deux te donnent le plus 1 pour caster c'est ça que tu veux pour l'autre t'as quand même plus de tanking et mine de rien t'as une source de blessures mortelles relativement stable et relativement constante il y a sur du 2+, à 12 pouces des 3 blessures mortelles ce qui est quand même pas mal donc dans une V3 où t'as des gros monstres cette source de blessures mortelles ne va pas suffire parce qu'encore une fois on l'a dit les gros monstres ou les personnages se soignent mais pour toutes tes petites unités en MSU autour c'est quand même un peu gênant à moins d'affronter des sous blights de mettre des 3 blessures mortelles à droite à gauche pour 120 points plus braverie bon plus tout ça plus braverie bon encore une fois plus tout ça ça se vaut alors pour le package de 200 points je préfère jouer la charrette à 80 et une de toutes les unités de chasse qu'on a vu à 110, 115 etc mais le kit en soi est cohérent parce que 200 points pour ça avec un tanking qui est honnête ça se défend Coventron 310 points alors par contre ça le Coventron il est vraiment très très fort il a un châssis qui est ok il a des dégâts qui sont ok mais à la rigueur tout ça on s'en fout un peu son sort signature est mignon mais encore une fois c'est pas pour ça qu'on le joue si on le joue c'est pour la meilleure aptitude de commandement de tout le jeu sagacité tactique vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de la phase 2 héros si vous le faites choisissez une unité sous le blight grève l'or amie entièrement à 12 pouces ou moins d'aile jusqu'au début de la prochaine phase 2 héros ajoutez 1 au jet de touche au jet de blessure et ajoutez 1 au jet de sauvegarde pour les attaques qui ciblent cette unité voilà c'est à dire qu'on s'est quand même pas mal excité sur l'aptitude de commandement de Manfred qui te donne plus un touche plus un blesse lui en plus il te rajoute plus un en sauvegarde donc en prenant juste des blood knights tu te retrouves avec des gars qui touchent à 2 blessent à 2 et ont 2 plus 2 safe donc certes c'est pas donné mais très honnêtement il n'y a aucune aptitude de co qui est meilleure dans le jeu en fait en termes de fiabilité t'as tout il te fait tout voilà donc il te fait tout pour un certain prix avant en V2 il était monstrueux parce qu'il pouvait faire ça sur plusieurs unités en même temps maintenant tu ne peux faire ça plus que sur une seule unité qui ne recevra pas d'autres bonus enfin quand t'as plus un sur tout t'as pas besoin de recevoir d'autres bonus celui-là te suffit voilà il rentre très bien en combo avec Neferata il est très bien aussi pour buffer un gros personnage genre un dragon zombie qui passerait pareil à 2 sur toutes ses lignes d'attaque sur son profil défensif enfin c'est certes cher mais quand tu regardes que par exemple unité de 10 Blood Knight c'est 400 points tu passes à 715 avec lui tu passes à 1100 avec ton dragon zombie t'as quand même deux énormes menaces 10 Blood Knight 30 PV un seigneur dragon zombie pareil qui est difficile à tomber avec sa save à 3 ce gars-là derrière pour buffer tout ça il te reste encore 900 points d'armée pour mettre Bela Dama plein de zombies derrière enfin tu as dans cette armée beaucoup de vraies menaces et ce qui est très fort avec ça c'est qu'en fait tu peux transformer n'importe quelle unité en bombe on a pris l'exemple des Blood Knight parce que c'est les meilleurs mais tu fais ça sur des graveguards tu fais ça sur un dragon zombie tu fais ça même sur elle-même ça te fait une unité qui est vraiment très bonne et encore une fois ce plus 1 en sauvegarde fait que combiné avec un simple all out defense quasiment tu as des unités qui ont plus 1 en sauvegarde et qui vont ignorer la reine moins 1 donc même sur des gardes décrites qu'on verra tout à l'heure c'est super fort franchement cette attitude de co est folle maintenant tu payes quand même plus de 300 points pour l'avoir le truc fait quasiment que ça voilà mais rien que ça ça suffit yes on passe ensuite au Nécromancien il vaut 125 points et comme tu en parlais tout à l'heure justement il va avoir la danse macrable de Vanell c'est à dire le double piling le fait de pouvoir de rebouger de 3 pouces et de réêtre activé pour combattre alors c'est pareil c'est une entrée dont il est pénible de se débarrasser parce que comme il va renvoyer les blessures mortelles sur les zombies qui peut soi-même ressusciter parce que c'est un des smash à coup de D3 bah concrètement il est quand même assez pénible à gérer en plus si vraiment vous le descendez très bas en ayant filtré on va dire cette source de ward quelque part en renvoyant les blessures il peut se miller un coup pour reprendre D3 et ressortir de la range où il peut se faire tuer par un arcane ball tout ce genre de choses donc il est chiant à gérer il vaut pas grand chose il a accès au très très bon domaine qu'on a vu tout à l'heure et encore une fois dans ce macabre dans certains builds les mêmes builds que ceux dont on a parlé pour le seigneur vampire c'est à dire des stars de garde des cryptes ou gros pugs de zombies bah quand tu les fais taper deux fois ça devient tout de suite très bon donc tu partes de ton garde des cryptes on multiplie quasiment par deux leur létalité magnifié avant par des professionnels ne faites pas ça chez vous tu prends tes gardes des cryptes tu leur mets plus une attaque avec ton seigneur vampire à pied tu leur mets plus une attaque avec ton raducard et tu les fais pas ligne deux fois avec ça c'est fort ou alors tu t'embêtes pas avec plus une attaque de ton seigneur vampire tu prends ton covent throne qui leur met plus un touche plus un blesse plus un save et en avant guingon alors tu peux pas tout faire en même temps heureusement tu peux pas leur mettre le plus une attaque du seigneur vampire et du covent throne mais encore une fois raducard lui te donnant une aura tu peux rajouter le plus une attaque et mettre ton coup de covent throne derrière et les faire double paréline on parle beaucoup des grad guards parce qu'en fait quand on va voir le data sheet c'est toutes ces synergies là qui vont les rendre super bons soit ils ont rien d'affolant mais tout mis bout à bout ça te fait des unités qui ont plus un pour tout donc ils sont même en plus tanky qui sont ressuscitables quand tu vas les tuer t'as la moitié du pack qui va revenir donc en fait tous les points que tu auras investi par exemple pour te faire une unité de 30 bah t'en as la moitié qui t'est remboursé parce que t'as une unité de 15 qui va revenir sur laquelle tu peux remettre les synergies et le double paréline c'est la serice sur le gâteau en fait c'est ce qui leur manquait et comme c'est un sort et que c'est pas un ordre tu peux rajouter ça en plus de tout le reste pour transformer alors ça marche sur les squelettes mais c'est pas fou mais même les zombies là dessous ça commence à pas être rigolo on passe ensuite aux zombies qui sont des lignes qui sont à 85 points les 10 eux ils bougent de 4 1 point de vie bravoure à 10 et pas de sauvegarde on rappelle qu'eux ils peuvent avoir une ward à 6 à côté d'un personnage tout ça tout ça ce qui est rattaché à la desk qu'est-ce que tu peux dire sur eux alors tu peux plus les jouer par 60 parce qu'avant c'était par effectif de 20 à 60 maintenant c'est par effectif de 10 c'est des lignes tu ne peux les renforcer que 2 fois donc tu peux les jouer que par 30 à côté de ça ils sont très peu chers pour ce qu'ils font 240 points les 30 ils ont quand même 2 règles exceptionnelles la première c'est que c'est des sisters en flotteur engagement à 6 éligible pour l'engagement et mouvement de 6 donc même s'ils ont un mouvement de 4 qui est assez ridicule alors il faut savoir que c'est la longe de leur corps puisque la règle s'appelle mise à terre et démembrée ouais c'est ça mais ça représente vraiment la marine exoraf en fait les mecs bougent de 4 ils claquent le CP l'ordre en fait pour bouger à 10 et derrière ils peuvent te faire un engagement à 6 c'est à dire qu'ils chargent chacun circule 9 quand même donc en fait voilà donc ça va quand même beaucoup plus loin que ce que tu penses et ils mettent des blessures mortelles pour les 6 pour toucher voilà donc la combinaison de ces deux règles fait que c'est une menace en termes de létalité c'est de très bons preneurs d'objectifs et ils peuvent aller te foutre le boxon dans l'armée adverse c'est en faisant des charges de l'espace que t'as pas vu venir pour 8,5 points par bonhomme c'est très peu cher alors avant c'était une unité qui était infâme parce que tu pouvais lui mettre plus 3 plus 4 attaques la faire pâline 2 fois aujourd'hui tu ne peux plus faire ça mais rien qu'un plus 1 attaque et un double pâline ça te fait 4 attaques par zombie donc ça te fait 0,75 blessures mortelles par zombie t'en as 30 ça te fait 21 blessures mortelles c'est quand même relativement correct voilà pour un truc qui vaut 240 points sur lequel t'as investi juste 2-3 petites cacahuètes à droite à gauche sachant que ton armée en génère 5-6 t'as 30 figues et puis ce qui est assez sympa sur les zombies aussi c'est que quand ils tuent un mec sur 2+, ils le ressuscitent voilà à noter que la nouvelle fac dit que tu ne peux pas dépasser tes effectifs maximum avant tu rentrais dans des zombies t'étais 30 tu ressortais t'étais 50 aujourd'hui c'est fini par contre tes effectifs restent quand même assez constamment quand ils vont se battre l'effectif maximum parce qu'entre la résurrection de tous les côtés de ces gars-là à coup de D3 à coup de 3 avec le spell etc et le fait que quand ils tuent des gens sur 2+, ils remontent et encore une fois quand tu le sèches t'as ton Gor Slav qui va utiliser un point de co qui va t'en remonter 15 c'est une très très bonne unité qui vaut pas très cher qui comble hyper bien le Slutling avec les loups funestes si tu joues Belladama ou sans les loups funestes si tu la joues pas franchement rien à dire très très bonne unité on passe maintenant au corpse cart il y en a 2 types le premier c'est le bourdon body le deuxième c'est le brasé en infernal les 2 valent 80 points le premier donc le bourdon body il va faire ajouter 1 au jet de lancement pour les sorciers amis à 12 pouces et ajouter 1 au jet de sauvegarde pour les zombies qui seront à 12 pouces aussi alors le jet de sauvegarde pour les zombies on s'en fout par contre le plus 1 en cast à moins de jouer Nagash on a quand même vu qu'il y avait beaucoup de très bons sorts qui ont des valeurs de lancement à 5 ou 6 je pense notamment à Neferata et à ses brumes qui se lancent à 6 pour 80 points c'est honnêtement très peu cher le plus 1 pour caster sur quasiment tout tes sorciers parce que tu t'arrangeras pour les 6 à 12 pouces c'est quand même très appréciable donc dans une liste basée sur la magie je pense que vous trouverez systématiquement 80 points pour rentrer ce gars et le brasero donc infernal qui lui fait moins 1 au sorcier à 18 pouces et moins 1 pour blesser avec au mêlé à 9 pouces de lui alors là pour le coup c'est l'inverse c'est le moins 1 pour caster des sorciers adverses qui est un peu anecdotique même si mine de rien on a vu qu'il y avait quand même d'autres moyens de gêner les sorciers donc combiner les deux vous donne une certaine défense magique on va dire par contre mine de rien le moins 1 pour être blessé c'est quand même assez rare d'avoir des moins 1 pour blesser c'est difficile de contrebalancer un moins 1 pour toucher aujourd'hui tout le monde fait une all out attaque et le contrebalance mais à part final tower qui ne marche que sur les héros tu n'as aucun plus 1 pour blesser générique voilà à part un triomphe et c'est pas toujours qu'on a le triomphe donc très honnêtement lui il est pas mauvais pareil 80 points c'est pas très cher si j'ai que 80 points je vais chercher le premier si je joue encore une fois sur une grosse death star de garde des cryptes peut-être que ce moins 1 pour être blessé supplémentaire leur rajoute encore du tanking et ça se réfléchit honnêtement yes on va passer ensuite au dragon zombie qui passe en ligne quand tu joues avant Gorée équivaut 295 points c'est un peu cher pour un monstre en soi il est honnête alors il est sauvé comme le terror guys parce que les deux entrées se ressemblent beaucoup ils sont sauvés par le fait qu'ils sont en gure et que pour un point de commandement on peut les faire taper à profil maximum parce qu'en fait le vrai problème c'est que comme ce ne sont pas des héros tu ne peux pas les soigner voilà ce qui est quand même très embêtant pour ce genre de profil très rapidement dégressif maintenant le fait que ce soit des monstres fait qu'ils ne peuvent pas se lancer l'ordre à eux-mêmes donc il faut les babysitter avec un héros à côté ça tombe bien en avant-gory et c'est là que tu as envie de les jouer en général tu as le Okavai ou un avant-gory lord qui est juste à côté donc tu peux les buffer sans trop de problèmes mais honnêtement la plupart de ces entrées le terror guys on ne va pas trop en parler parce que si tu es un terror guys tu te joues en flash-heater court clairement il est nettement meilleur le dragon zombie dans une légion de monstres en soi il est cohérent pour son profil mais en fait il faut 90 points de plus que 5 blood knights et quand tu raisons comme ça tu te dis que tu peux prendre 5 blood knights et une corpse carte où Saint Blonnet et Gor Slav et c'est meilleur que ton dragon zombie donc autant quand tu as un seigneur vampire dessus il est génial autant sans le seigneur vampire il est quand même un peu cher payé il ne peut pas se lancer le Final Stowers encore une fois ce n'est pas un héros je le trouve un petit peu décevant on passe ensuite au White King à pied à 115 points au White King coursier enfin sur cheval pardon qui vaut 130 les deux ont comme aptitude de commandement seigneur des ossements qui fait qu'on va pouvoir utiliser cette aptitude de commandement à la phase de héros si vous le faites choisissez une unité Deathrattle ça c'est typiquement le genre d'aptitude tu la voyais en V2 tu disais ça sert à rien j'ai un truc générique qui me faisait la même chose maintenant en V3 comme tu as perdu cette aptitude là elle est quand même pas mal le problème c'est une autre règle de la V3 qui dit qu'une unité ne peut recevoir qu'un seul ordre donc entre une relance D1 ou une aptitude que ce soit celle de bande Fred ou celle du Covent Throne plus un touche bless save en fait tu vas toujours lancer ton plus un touche bless qui est nettement meilleur voilà ça fonctionne principalement sur les Grave Guard et les Black Knight les Black Knight en plus sont nuls alors si vraiment vous devez en prendre un prenez le monté parce qu'en fait pour 15 points vous gagnez 8 en move qui est quand même énorme et 2 points de vie pour un héros totem autant qu'il ait le plus de points de vie possible il tape pas mais il est pas là pour ça il est là pour buffer mais il buff pas très bien donc en fait en V2 c'est la V3 je l'ai vu sur Tinder mais il n'y a pas de crush ah ouais je comprends parce qu'il n'y a pas de crush en plus c'est dommage c'est une nouvelle figurine montée en tout cas qui est assez jolie en fait le problème c'est que il n'y a que je pense dans des listes où tu n'as pas les points pour rentrer un Covent Throne ou un Manfred où tu aurais envie de rentrer ce gars là d'après c'est qu'il vaut le même prix qu'un Seigneur Vampire à pied qui donne plus une attaque c'est mieux plus une attaque que relance des 1 à la touche donc en fait je ne comprends pas l'attitude de commandement de ce gars là qui ne servirait vraiment que dans une liste à thème où tu te dis j'aime bien jouer les squelettes j'ai pas envie de jouer Ossiarc j'ai pas envie de jouer de Vampire bon bah ok dans ce cas là tu peux jouer ce gars là et sinon le problème c'est que c'est les règles de la V3 qui le tue en fait il pourrait spammer son aptitude de co et l'accumuler avec celle du Covent Throne plus un pour toucher et relance les 1 ce serait très bien là comme tu dois choisir tu prends systématiquement n'importe quelle autre aptitude de co du Battletop donc j'ai du mal à trouver une place à ce copain yes tu parlais des Black Knight tout à l'heure ils sont jouables à 5 pour 120 points ce sont des lignes en Castellai en fait le problème c'est qu'ils tapent pas ils tapent vraiment pas c'est à dire que t'as d'autres lignes en Castellai qu'on a vu qui sont des Bloodnets qui sont nettement meilleurs en fait ils tapent pas ils tankent pas et proportionnellement limite sans même parler de l'attrition et de leur capacité de létalité juste en termes de tanking pour 1 PV de plus les Bloods sont meilleurs ouais ou pour très peu de points de moins en final les Wolfs sont meilleurs en termes de tanking pur donc ils ont rien pour eux en plus c'est un kit qui est assez vieillissant c'est triste parce qu'en fait quand ils descendent de leur monture et qu'ils deviennent des Graveguards l'air deviennent très bon bah justement on va parler un petit peu des Graveguards eux ils sont des lignes à partir du moment où on a un Wild King en général ils sont jouables par 10 minimum et ils sont à 140 points donc 14 points par tête de pipe ça bouge de 4 une blessure pour avoir à dire sauvegarde à 5 on peut les jouer soit avec justement des lames de revenant soit avec des grandes lames de revenant où là ils vont faire 2 patates en 3 plus 4 plus moins 1 dégâts 2 ouais alors en fait ils ont 2 règles qui sont très bien vous avez 2 options d'armes vous avez avant on avait tendance à préférer le bouclier pour son plus en sauvegarde aujourd'hui comme quelque part ça ne se stack plus et que t'as quand même très envie de les jouer avec un Covent Throne ou de leur lancer un bouclier mystique ou une All Out Defense je pense que t'as plus besoin du bouclier pour l'aspect tanking c'est des sorts ou des aptitudes de commandement qui vont te l'apporter donc autant tout mettre sur la létalité t'es en 3 plus 4 plus mais avec un Covent Throne t'es en 2 plus 3 plus c'est quand même très fiable en termes de stats tu peux pas une ligne 2 fois avec la danse macabre de Vanelle tu vas faire des 6 en blessure mortelle pour blesser donc c'est quand même vraiment sympa aussi ce qui veut dire que tu peux aussi jouer avec l'aptitude de Belladama de la lune faire des 6 explosifs pour toucher et ensuite faire des 6 sur la blessure donc t'as plus à choisir entre les 2 règles avec le double piling et le fait que mine de rien eux aussi ont un bon tanking parce que petite bannière qui permet de relancer les protections de 1 sur ton la quai de la non-vie franchement c'est une très bonne unité alors c'est pas ce que t'as de plus fort dans le Battle Tom parce que contrairement par exemple au Blood Knight qui sont monstrueux beaucoup de synergies autour tu dois mettre des aptitudes de commandement tu dois mettre des sorts etc mais si vous en avez ils sont parfaitement jouables pour le coup je pense plus en double A mais vous pouvez parfaitement vous faire une grosse unité de 30 qui vaut pas si cher que ça qui mine de rien est un peu lente mais sur des tables plus petites qui va réussir à impacter aux alentours du tour 2 c'est à dire là où t'as envie qu'elle aille au charbon et qui avec toutes les bonnes synergies autour va nettement se rentabiliser par rapport à son coin c'est parce que t'as de meilleur dans le Battle Tom mais c'est jouable et c'est quand même bien yes on va passer ensuite au Deathrattle Skeleton qui eux sont des lignes et qui sont jouables à 10 minimum et 85 points pièces c'est un profit similaire sauf que c'est une sauvegarde à 5 ça a une patate en 3 plus 4 plus sans rien de dégâts 1 et c'est la comme aptitude Légion de Skelettes lorsque vous choisissez cette unité pour la faire combattre jetez un dé pour chaque unité des figurines de cette unité qui ont été tuées à cette phase sur 4 plus vous pourrez quand même ramener la figurine à la vie en fait le problème c'est que c'est pareil ils ont un peu le cul entre deux chaises c'est à dire que si tu veux de l'infanterie qui est là pour taper avant ils avaient une règle qui faisait que les mecs ils mettaient 230 attaques ils avaient des bonus d'attaques en fonction de leur nombre tout ça ils l'ont perdu ils sont à peine plus tantis que des zombies mais au final ils frappent moins fort en termes de stat pur que des zombies et si t'as envie de gouacher plus ou de tanker plus tu vas systématiquement te diriger vers les greffes ward donc c'est dommage qu'au moment où enfin leur kit est refait ils sont très sexy les nouveaux modèles ils se retrouvent dans un positionnement où de toutes les lignes du Battle Tom c'est celle que t'as le moins envie de jouer parce que si t'as vraiment envie de jouer des greffes ward en ligne alors pour le coup tu vas prendre un Rise King qui est pas la meilleure entrée comme on l'a vu mais qui est transformé en ligne mais t'as les Blood Knight t'as les Dire Wolf t'as les zombies tout est meilleur que ces pauvres squelettes en petit format 1000 points pourquoi pas si t'as pas forcément de Dire Wolf ou que t'es plus dans une optique on va dire Neferata c'est à dire la mort noble sans zombies sans tous ces trucs qui puent un peu pourquoi pas jouer du squelette maintenant ils se retrouvent à avoir un profil un peu bâtard et malheureusement ils ont perdu leur règle de saturation absolue qu'ils avaient avant qui fait qu'ils sont moins intéressants même sous danse macabre ils ne font plus assez d'attaques pour être pertinents c'est un peu dommage pour eux yes on va ensuite parler du Sepulcral Guard qui sont une autre unité de Shadespair une des premières d'ailleurs de Shadespair si j'ai pas de bêtises toute première on est à 80 les 7 figurines super donc en fait pour 5 points de moins au lieu d'avoir 10 squelettes pourries pas 7 points pourries juste ce qui me fait marrer c'est quand il tape mon pote il te faut une heure pour lire la voix scrolle parce que tu as une lance antique une masse antique une grande lame antique une faux antique et une lame antique alors en soit en coup en point pur non mais excuse moi ça c'est ce qu'il t'appelle l'école des forgeons tu vois tu as ton boucle là dessus tu vois mais j'ai pas grand chose de mieux à dire que sur cette unité au lieu de jouer 10 squelettes vous pouvez jouer ça mais le problème c'est que c'est même pas une ligne je crois que c'est moins cher en termes d'euros ouais c'est possible mais c'est comme c'est pas des lignes c'est des comptes comme voilà c'est des bons proxy pour une unité de squelettes maintenant comme les squelettes ont été refaits et que les nouveaux modèles sont plus beaux que eux qui étaient eux-mêmes plus beaux que les anciens modèles ils sont vraiment difficiles à sauver on va plutôt parler d'une bonne entrée qui sont les Tiger Wolf qui sont jouables à 10 pour 135 points ou là pour le coup ça bouge de 10 ça a 2 points de vie par tête de pipe une sauvegarde à 5 ça a plus 1 pour toucher et pour blesser si jamais on a fait un mouvement de charge à ce tour et donc on fait 2 patates en 4 plus 4 plus sans rien de dégâts franchement c'est une bonne unité parce que mine de rien ça occupe bien l'espace parce qu'ils ont quand même des gros socles alors avant c'était parfait tu pouvais les prendre par 5 c'était une des taxes les moins chères du Battletomb maintenant t'es obligé de les prendre par 10 mais 10 ça veut dire 20 points de vie relativement facilement ressuscitables parce que si tu fais 1 sur ton D3 tu ne peux pas remonter un loup à 1 point de vie il faut que tu fasses 3 ou plus en fait pour remonter directement un loup à 2 points de vie mais avec le laquet de la non-vie à 6 ça te fait quand même virtuellement 24 PV pour un coup en point qui n'est pas très cher ils sont chiants parce qu'ils sont très mobiles ils peuvent engluer c'est un très bon bouclet pour Béla Dama qui a quand même vraiment envie de jouer dans cette armée je les trouve franchement très satisfaisants et avoir une armée en mixant un peu les lignes avec 10 loups 20 zombies et 10 Blood Knight ou 5 Blood Knight ça te fait 3 lignes qui chacun va remplir un rôle différent et mine de rien chacun a son intérêt aussi donc je les trouve vraiment très bien Yes on va ensuite parler des Feldbats où là pour le coup c'est jouable à 3 et c'est 75 points pièces ça fait partie des unités qui ont fait plaisir justement parce qu'ils ont été resculptés qu'est-ce que tu peux dire sur eux finalement quelle est leur utilité ? absorber l'unleash L c'est une unité donc la contrecharge c'est l'ordre que vous pouvez lancer sur une unité de tir qui va être obligé de tirer sur l'unité qui termine un mouvement de charge à moins de 9 pouces d'aile et qui n'est pas déjà engagé c'est-à-dire qu'en fait concrètement si eux chargent même s'ils meurent comme l'unité ne peut pas recevoir deux fois le même ordre elle ne pourra pas refaire un unleash L donc elle va dégager le chemin vers 30 archers Luminette vers 30 Pink Horror vers un gros régiment de Storm pour que vos Blood Knight ou votre seigneur zombie chargent sereinement et marchent pour 75 points c'est très peu cher et au pire ça fait un secondaire dans le coin de verse voilà ça peut aller faire un secondaire ça peut courir au premier tour faire partie des 3GT qui ont couru parce qu'en concrètement ils n'ont rien d'autre à faire ils sont hyper mobiles ils peuvent se désengager chargés c'est une unité de charge parce qu'ils ne tapent pas donc ils ne peuvent tuer rien du tout même un pauvre sorcier il ne le but pas par contre voilà s'ils sont parfaits pour absorber le tir de contrecharge c'est tout ce que tu leur demandes et en fait ce BT a ça c'est à dire que les Stormcast ils ont leurs Heather Wing qui maintenant ne servent quasiment plus qu'à ça et ben eux ils ont ça c'est à dire que typiquement en V2 tu disais à quoi ça sert et en V3 tu dis putain c'est bon j'ai ma solution au tir de contrecharge j'ai ma solution à quasiment tout en fait c'est à dire que à part générer énormément de blessures mortelles simulées ce BT peut tout faire c'est ça qui est vraiment super agréable c'est con à dire mais ça demande aussi aux gens de faire des choix c'est à dire que pour qu'un peu justement on parle de grosses figurines en match miroir avec un agache ou avec n'importe quelle grosse unité tu charges avec ça plus des squelettes le mec doit split et comme il split et ben il peut craquer se chier dessus et rester loqué comme une merde on a fait le tour de l'ensemble des war scroll on va maintenant passer au bas et ben non puisque ici on parle de match play on a fait le tour de l'intégralité de ce qui va faire justement cette allégeance Soul Blight c'est une vidéo qui était très demandée par beaucoup de joueurs parce qu'il y avait beaucoup d'interrogations autour de cette liste parce que il y a quand même énormément d'entrées c'est à la fois justement ce qui permet de réchauffer les Jeunes of Nagash et aussi d'apporter énormément de nouveautés par rapport à ces nouvelles figurines qui est arrivées en fin de V2 toi tout à l'heure t'as dit un truc c'est qu'en fait ils ont un gameplay un nombre d'idées qui est tellement large qu'ils vont perdurer dans le temps et je pense que c'est ce qui les résume au mieux en fait c'est que comme on l'a vu ils ont de la masse qui est bonne ils ont du tanking ils ont de la projection missile qui est ultra létale avec justement les Blood Knights et ils ont aussi des gros monstres sorciers et personnages ouais j'adore ce Battle Tom honnêtement déjà les armées que tu panies sur la table sont magnifiques et en fait ce qui est hyper plaisant avec ce Battle Tom c'est que quand tu commences à faire des listes moi ça m'a fait l'inverse d'autres listes c'est à dire que des fois tu te dis j'ai envie de jouer ça 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 et à la fin tu te dis putain mais en fait je joue le cap 2000 points et j'ai plus rien qui entre eux ça m'a fait l'inverse c'est à dire j'ai envie de jouer ça 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 il me reste 800 points à côté j'ai rentré mes 10 Blood Knights tu sais que ça te voit j'ai rentré mes 10 Blood Knights j'ai rentré mon gros perso sur Dragon Zombie j'ai rentré mon unité de buff derrière Manfred, Neferata, le Coman Throne évidemment tu vas pas jouer les 3 il me reste 800 points je peux rentrer des zombies je peux rentrer des Direwolf mes Blood Knights ça me fait ma ligne du coup je peux me rentrer des redirecteurs tu peux même me rentrer en l'instant ça en fait tu fais des lignes avec énormément de choses la dernière fois que j'ai affronté une armée de Soulblight Gravelord il y avait Belladama Raducar 10 Blood Knights Gorslav 1 Necro 10 Direwolf 20 Zombies t'en sors jamais de ce truc là en fait tu te concentres sur les grosses menaces qui t'arrivent les unes après les autres sur la tête qui nettoient bien et à côté t'as tout un tas de loups, de zombies qui arrêtent pas de ressusciter qui swarment les points de la table et tout franchement ce genre de liste c'est hyper agréable à affronter c'est hyper agréable à jouer t'as aucune doublette dans ce que je t'ai dit il y a zéro spam et franchement tout synergise hyper bien en plus c'est une armée qui se prend en main parce que tu fais ta liste et après tu commences à la jouer tu te rends compte de toutes les synergies que tu peux faire parce que t'as plein de choix à faire et pour le coup tu changes un perso ça change et voilà t'as vraiment tu mets Neferata tu mets Manfred tu mets un Covent Throne tu mets un Seigneur de Dragon Zombie tu mets Laokabai tu mets la doublette Razucar Belladama qui moi à ma préférence je pense qu'on l'a compris maintenant mais ça change à chaque fois ton gameplay et t'as plein de choix à faire déjà la V3 t'induit des choix sur les actions héroïques sur les secondaires que tu vas choisir et là en plus tu te trouves avec une chier d'aptitude de coup tout plus fort que les unes que les autres laquelle je vais lancer ça ne fera jamais quitter l'order ? non ça ne fera jamais quitter l'order parce qu'il y a l'Hades il y a des gens qui sont très fans de l'Hades et qui font ça mieux que moi mais honnêtement c'est un vrai bonheur ce Battle Tom déjà je trouve que c'est un bonheur à affronter et ça fait quand même plaisir de voir un Battle Tom qui est fort parce qu'il est quand même fort on avait parlé du classement de Facehammer la dernière fois mais il est quand même en top tiers voilà et je pense qu'il mérite largement sa place dedans mais je ne pense pas que ce soit une source de frustration le seul truc potentiellement un peu voilà c'est les Blood Knights en Salvador sous Neferata parce que ça tu te dis putain j'ai pas de BM comment je gère ça quoi en fait tu ne gères pas ça le problème mais en dehors de cette construction de liste particulière franchement je trouve que c'est un kif à affronter les armées sont hyper belles sur la table et ça doit être un vrai kif à jouer aussi donc non je ne quitterai pas l'order mais je serai ravi d'affronter ça d'accord en tout cas un grand merci à Tom justement d'être venu de faire l'analyse et la lecture du Battle Tom sous Blight on espère clairement que vous avez aimé la vidéo si vous avez aimé la vidéo si vous avez aimé un gros pouce bleu dessus et à la partager et d'où on vous dit à plus les Wargamer Sous-titres par Jérémy Diaz